C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Conteloup. Et on vous retrouve tout de suite, Mathieu Béliard, pour les titres de l'actu. Et oui, bonjour, bonjour à tous, ma chère Julie, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Merci Sonia pour cette interview de Thibaut de Montbrial qui nous a appris qu'on allait avoir plein d'attaques terroristes à l'avenir. C'est bien, c'est tout ce qui nous manquait pour bien finir 2020. Voilà, voyons quand même le bon côté des choses. C'est vrai qu'il pleut, il pleut, il y a le Covid partout, mais heureusement, on va tous mourir du terrorisme avant. Voilà, allez, c'est bien parti pour cette matinale. L'actualité, c'est bien sûr Olivier Véran qui devrait annoncer de nouvelles mesures restrictives ce soir. Et probablement la fermeture des restaurants parisiens. A ce sujet, Philippe Péchebest a défendu les restaurants en voulant nous rassurer sur les mesures d'hygiène. Mais franchement, Julie, je veux dire, entre vous et moi, il est gonflé, Philippe Péchebest. Ça fait dix ans, dix ans que tous les jeudis soirs d'en cauchemar en cuisine, ils montrent que toutes les cuisines de France sont dégueulasses. Qu'ils filment des chefs qui font tomber de la mort au rat dans leur plat, qui ont des souris et qui font des crottes dans la tarte aux abricots. Et maintenant, il faudrait le croire quand il nous dit qu'il n'y a aucun problème d'hygiène dans les restos. En tout cas, ce soir, ce ne sera pas top chef, vous l'avez compris, mais top chômeur apparemment. Et puis, l'autre info, ce sont les taxis, les oui, les taxis volants, nous l'avons dit, qui sont prévus à Paris pour 2024. Alors, à ne pas confondre avec les taxis voleurs qui, eux, sont déjà là et qui emmènent les touristes de Montmartre à Châtelet en passant par le périph. Pour une taxis ce soir, on s'entend, Julie ? Non, pardon, excusez-moi. Je m'inscris en faux sur les taxis voleurs que je respecte. Monsieur Médiard, en tant que maire de Paris, moi, Anne Hidalgo, j'annonce que s'il y a la création de taxis volants, eh bien, de façon concomitante, je ferai des vélos volants, juste pour emmerder la circulation des taxis volants. Merci, merci, madame Hidalgo. À vous, Julie. Merci beaucoup, Mathieu. Des embouteillages dans le ciel, maintenant. Allez, à Paris, il y a donc eu cet énorme bruit hier causé par un rafale qui a franchi le mur du son. Un événement, somme toute insolite, décrypté toute la journée d'hier sur BFM TV. Non, mais ça va, ça va, ça va, Julie. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On a suffisamment parlé. Inutile de remuer le couteau dans la plaie, Julie, tu seras sympa. Merci. D'accord, bonjour, Marc-Olivier Faugier. C'est vous qui dirigez maintenant BFM TV. C'est vrai, ça ne vous a pas plu la manière dont vos journalistes ont traité l'info. Non, mais tu rigoles ou quoi, Julie ? Il y a le débat entre Trump et Biden pour contrôler quand même la première puissance mondiale. On a la crise sanitaire comme sujet, on a l'attaque sur Chaliebdo et mes journalistes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent l'apéro tranquille sur mes plateaux pendant huit heures d'affilée en parlant du gros navion et qu'à me fait le boum. Non, mais ils m'ont fait venir, non, mais attends, tiens-toi bien, ils m'ont fait venir quatre généraux de l'armée de l'air, six experts de l'aviation civile, trois ingéants du son et deux pilotes de chasse. J'en ai eu pour 7600 balles. Regarde, j'ai la note. 7600 balles de taxi pour rembourser. Pour qu'une bande de glandus racontent leur petit voyage en avion. On est mis ici les féniasses. Merci, Marc Olivier. Jean Castex, notre Premier ministre, recevra aujourd'hui les différents maires de France pour discuter des mesures à prendre pour empêcher que la Covid-19 continue à se répandre. On est en ligne avec lui. Bonjour, Jean Castex. Bonjour, Madame Julie. Bonjour, Monsieur Béliard, à tous vos collaborateurs de la rédaction. Effectivement, en tant qu'élus locaux, il est normal que je reçoive les élus locaux des grandes agglomérations de notre beau pays. J'attends donc de ce pas, et les maires de Paris, de Toulouse, de Lyon, de... Ah, attendez, excusez-moi. Oui, je vous en prie, entrez. Oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre. Oui, bonjour, Monsieur Collomb, je vous reconnais. Oui, excusez-moi de vous déranger. Je suis, comme vous le savez, maire de Lyon. Et je pense qu'il faut instantanément fermer les bars, les restaurants, les salles de sport. Non, mais attendez, Gérard Collomb, non, attendez, vous n'êtes plus maire de Lyon. Vous avez été remplacé par l'écologiste Grégory Doucet. Mais de quoi je me mêle, mais arrêtez de rapporter tout. Vous tenez vraiment à ce que celui qui prenne des décisions, ce soit l'autre, là, dont vous avez cité le nom, l'écologiste. Doucet, oui. Franchement, je prends Madame Agostini à témoin. Les verbes, c'est des cons. Grégory Doucet, là, ou je ne sais qui. Non, Doucet, Doucet. Oui, mais il va dire que tout va bien, qu'on peut soigner, c'est ça, les Lyonnais, avec des décoctions de fenouil ou de l'huile essentielle de mandarine. Alors que la situation est grave. Moi, je vais vous dire une chose. Je n'ai pas envie de me retrouver avec un tube dans la gorge parce qu'un hippie, je venu de je ne sais où, aura voulu nous protéger du Covid avec du beurre de karité. Non, déjà, je ne sais tout vous dire, je ne me sens pas très bien. Comment ça, vous ne vous sentez pas très bien ? Écoutez, j'ai des symptômes inquiétants. Oui, je suis comme Bruno Le Maire, je suis incapable de courir 30 kilomètres. Oui, quand j'essaye, je peux vous montrer, quand j'essaye de courir dès le démarrage. Vous voyez, je prends appui sur ma jambe gauche. Arrêtez, arrêtez. Ah, c'est un putain de virus. Ah, ben, comme vous dites, oui. Merci, Gérard Collomb. Allez, on va revenir sur le débat entre Donald Trump et Joe Biden. Débat qui a été un véritable pugilat entre les deux candidats, âgés de 74 et 77 ans. D'ailleurs, on me dit dans l'oreillette qu'une experte souhaite livrer son analyse sur notre antenne. Allô ? Allô, bonjour madame, vous êtes experte en politique américaine, c'est ça ? Oui. Allô ? Oui, ah, je suis en ligne, pardon, madame Julie. Oui, c'est Christian. Christian ? Ah bon ? Oui, c'est la secrétaire médical à la maison de retraite des Petunias de Bordeaux-Mérignac. Attendez. Non, je ne suis pas experte en politique américaine, je suis experte en bagarre de vieux. Attendez, attendez, j'aime donc l'appel, je vous fais patienter en musique. D'accord. Il avait des cheveux tout blancs, papy, mais il n'avait des yeux d'enfant, papy. Pardon, je suis à vous. Oui, je suis à vous. Dites-moi, comment vous avez trouvé ce débat ? Les deux candidats ont été odieux, non ? Oh non, 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 moi j'ai trouvé M. Tromp et M. Bidet très courtois. Oh non, oh non, non, ici si vous saviez, on a bien pire, vous savez. C'est-à-dire, il faut savoir, par définition, un vieux c'est méchant. Ah oui, ça insulte, ça mord, bon, ça fait pas mal, parce qu'on ne sent que les gencives, mais ça mord. On revient au débat, là, mais qu'est-ce que vous en retenez, vous, Christian ? Oh écoutez, quand vous regardez les deux candidats américains, vous dites qu'il faut vraiment reposer la question cruciale de la fin de vie. Est-ce que c'est humain de laisser deux personnes de cet âge s'humilier comme ça en public ? Ah bah écoutez, vive les Américains, n'est-ce pas ? Vive Donald Trump ! Oh j'ai M. Le Pen qui commence à faire des siennes. Vive les Trampistes ! Vive les Burs contre les Chicanos ! Non, non, M. Le Pen, arrête ! Oh, c'est terrible la sénilité. Moi, je crois qu'il faut apaiser certaines souffrances au plus vite. Allez, à bientôt, Christiane. Bon courage, parce que c'est pas simple pour vous. Allez, pour terminer, on va filer à Roland-Garros, je crois, oui, c'est ça, on va faire un petit point. Les gradins sont vides, ce qui tombe bien d'ailleurs, puisque les joueurs ont besoin de silence à ce sujet. Non mais écoutez bien, à ce sujet, lors d'un match, les joueurs et l'arbitre ont demandé à Nelson, mon enfant, de se taire, car il faisait ses commentaires trop forts. L'un des joueurs l'a même visé avec une balle. Nelson, bonjour ! Oui, écoutez, ma chère Julie, ce sont ces petites histoires, ces petites anecdotes qui font tout le sel dans Roland-Garros. Mais allez, remettons-nous où on travaille, oublions cette péripétie, puisque ce matin, c'est un match absolument passionnant. Dans ce tournoi fantastique, Roland-Garros, un tournoi qui, évidemment, marquera l'histoire du sport, puisque nous allons... Ta gueule ! Ta gueule, il dit... Oui, pardon. Pardon, un tournoi, pardon, un tournoi qui marque... Excusez-moi, je suis un petit peu en valet. Qui marquera l'histoire du sport, car... Oh là là, quel rond vert, ma chère Julie, c'est extraordinaire ! Oui, tu vas la fermer, ta gueule ! On bosse, là ! On n'est pas là pour rigoler, putain ! Oh là, mais restez polis, tout de même ! Non mais, jeune homme, je fais mon métier, d'accord ? J'essaie de donner envie, genre, de regarder votre tournoi de merde, où il n'y a personne et où il pleut ! Ma chère Julie, non mais qu'elle s'engêne, franchement ! En plus, vous l'avez entendu, c'est un Français, comme si j'allais, moi, faire pommé un joueur français. J'y arrive très bien tout seul ! Alors, franchement, on n'a pas besoin de... Quoi ? Oui ? Mais ferme-la, mais boucle-la ! Patrice, Patrice, passe-moi une balle, là, que je vais en mettre une. Oh, la gueule, la putain, c'est pas vrai ! Ouh là ! Raté ! En même temps, quand on n'est même pas foutu de mettre une balle dans un carré de service grand comme un appartement ! On n'essaye pas de viser une tête, gros nul ! Alors, ils m'ont saoulé, je préfère passer le flambeau à l'homme qui vous fera le mieux. J'en suis sûr, vivre ce tournoi, notre ami et chers collègues, Lionel Chamoulou. Mon cher Lionel, tu prends le relais, s'il te plaît, Lionel Jean, j'en peux plus, là ! Oui, eh bien, merci, Nelson, écoutez, monsieur Julien, ici, à Roland. Le tournoi se poursuit, un match qui oppose ce matin, le dernier quart de finaliste du tournoi de Zurich, à... à Nelson Monfort. Lionel, si on pouvait parler du jeu sur le cours, hein ! Oui, pardon, puisqu'on m'aperçoit, vous avez raison, il se passe beaucoup de choses dans les tribunes. Les camarades Fred Godard sont sur ce gros plan d'une chaise vide. À côté d'une autre chaise vide, et que la pluie fait son apparition à l'instant, il pleut beaucoup. Jean-Paul Belmondo qui est là, fidèle au poste, et qui semble... Jean-Paul Belmondo, Jean-Paul qui semble encore avoir pied. Alors qu'à l'instant, on aperçoit Patrick Bruel en paddle, pour essayer de le rejoindre. Bref, un tournoi particulier avec cette décision de le faire jouer au mois de décembre. Bravo, Julie ! C'est presque de l'info, c'est la reboute presque de Nicolas Contejo ! Et elles sont toujours en studio avec nous, Sonia Mabrouk et Marlène Schiappa. Oui, Marlène Schiappa est mon invitée ce matin. Bonjour Marlène Schiappa, Marlène Schiappa ! Le discours du président au Muro, à quoi faut-il s'attendre dans ce discours ? Je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Ce qu'il me dit, c'est que la région ne va faire un bruit sur le prochain matin. Le monde ne vous comprends pas, Marlène Schiappa ! Il me semble qu'on est super content, je trouve qu'on est super content. Oui, ah, pardon, on est en train de m'amener un autre masque, parce qu'on ne m'entend pas bien. Voilà, j'avais mon masque noir, avec un éclair rouge à paillettes, pour symboliser et rendre hommage aux victimes de la tempête Alex, cet éclair rouge, et puis pour rendre hommage également à mon super-héros préféré, Flash Gordog. Et à mon chien, il est rouge. Mais on ne vous comprend pas, Marlène Schiappa ! De toute façon, on ne comprend pas le gouvernement depuis le début de cette crise, Marlène Schiappa ! Non, mais si, pour être très clair, et pour répondre à votre question sur le séparatisme, il y a des trous dans la raquette, c'est vrai, les balles passent au travers de la raquette, il faut les résoudre, nous allons les résoudre. Oui, en gros, le gouvernement, c'est un petit peu un joueur de français, pardonne-moi ! A Roland-Garros, c'est toujours la faute de la raquette, c'est ça, Marlène Schiappa ! A vous, Julie ! Merci à toutes les deux ! Bon, on a tous des masques ici, j'espère qu'on nous entend bien. Allez, tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour les titres de l'actu ! Oui, mon cher Julie ! Bonjour à tous, bonjour à tous ! Et merci à Marlène Schiappa d'avoir respecté les règles sanitaires ! Bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1 ! Europe 1, l'actualité, c'est bien sûr, nous l'avons appris en exclusivité sur Europe 1, 7 minutes après la prise d'antenne ce matin à 7h, c'est Donald Trump qui est positif au Covid. Les symptômes, on les connaît, c'est l'absence de goût ! Bon, dans le cas de Donald Trump, vu ses costumes trop grands, son visage orange Casimir et ses cheveux, on était au courant pour l'absence de goût ! Alors, est-ce que Donald Trump va appliquer lui-même les remèdes qu'il préconisait et boire donc un litre de détergent, comme il l'avait dit il y a quelques mois ? On ne sait pas, mais en tout cas, on croise les doigts, on l'espère ! Et puis, l'autre info, c'est la tempête Alex qui frappe la France, l'occasion de faire un point ! Tiens, justement, on a parlé avec Laurent Cabrol ! Laurent ? Moi, je n'ai pas de masque avec un éclair, ce matin, grand soleil partout, grand soleil partout, il fait beau ! Les oiseaux chantent, il faut le dire à nos auditeurs, le ciel est d'un bleu lumineux écandescent ! Non mais Laurent, mais qu'est-ce que vous racontez ? Il ne fait pas beau du tout, il y a même une tempête dans l'ouest de la France ! Oui, attendez, moi je vous donne la météo de mon cœur ce matin, il fait très beau dans mon cœur, ma chère Julie, je suis d'excellente humeur ! Olivier Véran n'a pas annoncé de fermeture de bar, donc tout va bien, votre tempête c'est juste, on s'en fout, c'est juste une petite brise rafraîchissante qui vivifie, disons-le, les poumons, voilà, c'est très bien ! Moi, je chante la vie, je danse la vie ! Oh, chance et l'idée ! Merci, merci Laurent pour cette bonne humeur quotidienne, même quand il pleut, même quand il fait, voilà, l'actualité ! C'est bien sûr les annonces, donc, d'Olivier Véran qui ne ferme pas, pour l'instant, pour l'instant, pour l'instant, pour l'instant, les bars, les restaurants, les grandes agroberations, il y a un paquet de erreurs ! Oui, à part l'heure, excusez-moi, mon cher Mathieu Béliard, mon cher rouleur de R, mais il faut quand même préciser une chose, mon cher Mathieu ! On vous écoute, Jean-Michel Apathy ! On a une tempête, des attaques terroristes, on a la pluie, on a le froid, franchement, il n'y a pas besoin de nous demander de rester chez nous, de toute façon, on ne serait pas sortis ! Là, on est tous déprimés, je peux vous dire qu'on a envie de rire, rire, rire ! Allez, merci, Jean-Michel Apathy ! On va faire un point sur les annonces d'Olivier Véran, évidemment, pour l'instant, pas de restrictions supplémentaires, la situation est se portant de plus en plus préoccupante à Paris, à Lyon, Lille ou Grenoble. On va demander d'abord son avis à un médecin. Bonjour, Michel Cymes ! Eh oui, bonjour Marina ! Écoutez, vous le disiez à l'instant, c'est de pire en pire, mais le gouvernement ne prendra des mesures que si ça empire encore ! Autrement dit, on va attendre qu'il y ait beaucoup de malades pour éviter qu'il y ait des malades. Voilà, c'est une stratégie qui consiste à faire de la prévention une fois que la pandémie est passée, si vous voulez... Ah ben ça, ça c'est cash ! Nous ne vous sommes pas très convaincus, cela dit ! Écoutez Marina, je vais vous prendre un exemple pour que vos auditeurs puissent comprendre. Mon cher Mathieu, avez-vous eu, pardonnez-moi cette question un peu intrusive, avez-vous déjà eu un rapport sexuel ? Mathieu ! Le vrai ou le faux ? Je ne sais pas s'il faut répondre. Ça a pu m'arriver, par les advertises. Bon, je préfère demander, on ne sait jamais. Eh bien, ce serait commettre votre préservatif une fois que la dame est rentrée chez elle. Ça ne sert plus à rien. Je ne sais pas si vous étiez informé, enfin, je vous le dis. J'ai l'image ! Vous avez déjà attrapé votre MST, je prends des trucs, des exemples sexuels, parce qu'il n'y a que ça que les gens comprennent. N'allez pas croire que j'ai l'esprit mal tourné ! Non, bien sûr ! Merci Michel Cymes ! Olivier Véran a donc fait un point hier sur l'évolution de l'épidémie. Paris a franchi les seuils d'alerte maximum. Le gouvernement prendra éventuellement des mesures lundi, si la situation devait s'aggraver, bien sûr. Non, mais comment ça ? Franchement ! Jean-Claude Godin, bonjour ! Alors, qu'est-ce que vous faites là, M. Godin ? Vous n'êtes plus maire de Marseille. C'est Michel Rubirola qui est maire. Oui, mais justement, il s'agit bien de ça. Tiens, on s'en fiche de la mère Michel. Là, c'est le citoyen Godin qui parle. Ce n'est pas l'homme politique. Paris ! Paris explose toutes les côtes d'alerte, mais on ne fait rien. Alors qu'à Marseille, pour trois vieux qui toussaient, on nous a fermé les restaurants, les bars et les salles de sport. Vous trouvez qu'il y a deux poids de mesure, en quelque sorte ? Deux poids de mesure, pourquoi ? Parce que vous ne trouvez pas qu'il y a deux poids de mesure. Mais c'est scandaleux que les bars parisiens restent ouverts. Alors, de toute façon, franchement, entre vous et moi, je vais vous dire les choses. Parce que maintenant, ça commence à bien faire. Covid ou pas Covid, c'est scandaleux que les bars parisiens restent ouverts. 17 euros le Coca Light, servi sans un bonjour par un hipster moustachu dont les bras sont recouverts de tatouages. C'est un scandale. Moi, quand j'étais jeune, les tatouages sur les bras, ça voulait dire qu'on avait fait de la prison. Aujourd'hui, ça veut dire qu'on fait des traits de vinaigre balsamique dans des assiettes carrées ou qu'on vend des jus de papaye au prix du pétrole. Non, ceux qui mériteraient la prison, c'est ce genre d'attitude. Il y en a assez du deux poids, deux mesures. Oh, j'aime bien les traits de vinaigre balsamique sur l'assiette carrée. Je peux vous le refaire, oui, on fait des traits de vinaigre balsamique sur l'assiette carrée donc on vend des jus de papaye du pétrole. Génial. Allez, un sondage. Je ne veux pas le dire, c'est plus les traits de vinaigre balsamique sur l'assiette carrée. Je vais prendre le masque noir, allez. Un sondage IFOP paru dans Marianne sur les tenues des lycéennes a provoqué un vif débat. Le sondage demandé aux Français, quelles sont les tenues qu'il juge acceptables pour les lycéennes ? Le crop top, le crop top, j'arrive pas à le dire. L'absence de soutien-gorge, les jupes, toutes les tenues sont passées au crible. Arrêtez, arrêtez ! Repentez-vous, repentez-vous mes créans ! Si, vive de Villiers, vous vouliez réagir à ce sondage ? Bonjour femelle. Oui, je tiens à réagir parce que je suis scandalisé par ces résultats. Ah bon ? Qu'on cherche à réglementer la tenue des lycéennes, ça vous choque ? Non mais ne rêve pas ! Au contraire, je suis choqué qu'il subsiste. Si je lis bien ce sondage, une proportion de Français qui avoisit les 40 ! 40% ! Et qui trouve normal que des lycéennes exhibent leurs tétons, leurs nombrils, leurs chevilles et même leurs genoux ! Mais enfin, pourquoi les lycéennes, je pose la question, tiennent tant à se déguiser en casse-croûte pour Dominique Strauss-Kahn ? C'est ça ? Oh là 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 ! Non, est-ce que la Vierge Marie se baladait les tétons au vent et le short au ras du sillon interfessier ? Oh là là ! Les détracteurs de ce sondage lui reprochent de sexualiser le corps des femmes. Les femmes en ont assez de n'être qu'un corps aux yeux de certains hommes. Non mais arrêtons ! Arrêtons de grâce ! Arrêtons à ce débat grotesque ! Mais bien sûr qu'un homme désire une femme pour son corps et sa beauté ! Il ne va pas la désirer pour son esprit ! Vous avez déjà fait la conversation à une femme, je vous prends un témoin M. Bayard, vous voyez bien ce que je veux dire ! Cessons, vous discutez avec Sonia Marbrook tous les matins, cessons de nous mentir collectivement ! C'est pas drôle, c'est pas drôle M. Cabrol ! Cessons de nous mentir collectivement ! Le corps d'une femme est ce qui intéresse l'homme, car c'est la matrice ! C'est le réceptacle ! Le réceptacle sacré, le tabernacle de la fécondité ! Soif... Oui, il n'y a pas de là là ! Soif fier d'être un tabernacle de fécondité, Julie Leclerc ! Et laisse les travaux intellectuels à des gens comme moi ! La France sortira grandie ! Alléluia ! C'est bon, merci Philippe Demigny ! Allez, pour terminer, on va parler tennis ! L'édition de Roland-Garros 2020 est vraiment très particulière ! Plus le temps passe, plus les conditions empirent ! Bonjour Nelson Montfort ! Oui, bonjour Mme Julie ! Mme Julie, est-ce que vous montrez ? Je n'ai pas de masque ! Je parle doucement, excusez-moi, car je ne voudrais pas, comme hier ! Que les joueurs me prennent pour cible et me lancent des balles, car je parlerai trop fort ! Alors que nous avons à l'instant un échange ! Le magnifique revers, très très bon revers, que nous avons à l'instant plein de lignes ! Vraiment ! Ta gueule ! Passe-moi une balle ! Passe-moi une balle ! Non, non, non ! Non ! Ah 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 ! Oui, écoutez ! Oui, mais je nomme, il faut tenir compte du vent ! Oui, 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 oui ! Oui, oui, oui ! Oui, vous en parliez ! Le temps empire, mais vous le voyez, on s'adapte entre deux bourrasques ! Déjà, bonne nouvelle, les joueurs français gardent leurs fondamentaux ! Gaël Monfils aurait pu être déstabilisé par ses mauvaises conditions ! Le vent aurait pu ramener ses balles dans le cours, mais non, non, non ! Gaël a su trouver les ressources pour satelliser la plupart de ses balles dans les bâches ! Bravo Gaël ! Alors, à part les défaites françaises, qu'est-ce qui se passe d'inhabituel de nouveau, cher Nelson ? Alors, excellente question, ma chère Julie ! Eh bien, écoutez, ma chère Julie, effectivement, la pluie, le vent, la grêle, la neige changent légèrement la physionomie des matchs, mais aussi le profil des joueurs ! J'en veux pour preuve les deux prochains simples ! Raphaël Nadal va rencontrer Mike Horn sur le central, et Djokovic va affronter Jean-Louis Etienne sur le Suzanne Langlais ! Non, mais pardon, Mike Horn et Jean-Louis Etienne, ce sont des explorateurs, pas des tennismans ! Oui, merci, je suis au courant, mais les trois quarts des tennismans se sont barrés, ma chère Julie, je vais vous dire la vérité, il faut bien trouver des gens, des gars habitués à des conditions extrêmes, alors à lundi, pour la suite de ce tournoi qui s'annonce de plus en plus insolite, à vous, Paris ! Merci Nelson, bon fort ! C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Conteloup ! Ils sont encore en studio, Sonia Mabrouk et son invité... Oui, mon invité, il est Europe Écologie Les Verts, député bien entendu, c'est Yannick Jadot pour une émission spéciale Bétrave, Yannick Jadot ! Oui, c'est monsieur, c'est monsieur Jean Peuplu, oui, les Bétraves sont en train de mourir à cause des Brésiliens, madame Mabrouk, qui ne respectent pas les normes sociales, les normes environnementales, ce n'est pas les pucerons qui tuent les Bétraves ! Oh là, oh là, oh là, oh là, j'ai l'impression d'être Fanny Agostini, mais alors qu'est-ce qu'on paye Yannick Jadot ? Mais vous savez, Sonia Mabrouk, je n'oublie pas pour autant qu'on est le pays de la bonne bouffe, du miel, des oiseaux et des abeilles. Oui, je vous fais un smoothie, je mélange tout. Des Bétraves, des abeilles, du miel, des pucerons, j'ajoute 350 euros par jour pour vivre et un suicide par jour. Oh là, oh là, c'est dégueulasse les smoussiers aux Bétraves. Bon, je vais vous coincer, je vais vous coincer, Yannick Jadot aussi, je vais vous coincer avec Alice Coffin, Alice Coffin qui veut éliminer les hommes. Est-ce que vous condamnez les propos d'Alice Coffin et Yannick Jadot ? Je vais vous dire une chose, Mabrouk, j'ai défendu Alice Coffin. Oui, je suis essoufflé, parce que je suis épuisé de répéter toujours la même chose. À l'époque, Alice Coffin, à l'éco-poque de son combat LGBT, je l'ai défendu. Et je peux vous dire qu'ici, nous avons... Oui, mais est-ce que vous condamnez ces propos ou vous ne les condamnez pas ? Écoutez, je vais vous dire une chose, je ne suis pas d'accord avec tout ce... Oui, mais vous condamnez ou ne condamnez pas ? Ils ne condamnent pas, ils ne condamnent pas, ils ne condamnent pas. Moi, ce que je veux réconcilier, Mme Mabrouk, c'est les hommes et les femmes. Il y a 30 milliards de relances de la consommation qui doivent être faits par ce gouvernement. Il faut des transports collectifs. Oui, mais vous ne condamnez pas. Moi, ce que je veux, Mme Mabrouk, c'est réconcilier les hommes et les betteraves. Oui, mais on va terminer là-dessus, ça va faire plaisir à Alice Coffin, après son combat LGBT, le combat LGBT. A vous, Julie ! Merci, Sonia. Allez, vous êtes maintenant avec Mathieu Béliat. Oui, je rigole toujours, deux secondes après, pardonnez-moi. Il faut le temps de changer de voie. Alors, écoutez-moi. Bonjour, bienvenue, bienvenue sur Europe 1. L'actualité, c'est bien sûr le Covid et Roland-Garros. Et Roland-Garros, je rappelle à tous nos auditeurs qu'on est partenaire. Je le rappelle parce que c'est la seule année depuis 1925 où on ne peut pas y aller. Donc, on est partenaire sans pouvoir y aller. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour le Covid, et vous le savez, il y a les alertes de différentes couleurs. Les alertes rouges, les rouges foncés, les rouges écarlates, les rouges écarlates maximales. Et pour les géants de tennis français, il y a les défaites de différentes tonalités. Les défaites honteuses, les défaites chcoumounes, les défaites dignes et les défaites victorieuses avec Hugo Gaston. Bravo, à Hugo Gaston. Petit hommage, merci Mathieu. Oui, hommage à mon interview, j'ai eu le scoop ce matin, c'est moi qui l'ai eu. Eh oui, oui, bien sûr. Mon exclusivité sur la radio officielle de Roland-Garros. Exactement. Aucune mesure restrictive pour Paris n'a été annoncée hier, mais ce sera probablement le cas ce matin à 11h30. Bar et restaurant parisien devraient subir un nouveau tour de vis. On va en parler avec le Premier ministre, Jean Castex. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Gaston Castex. Ce matin, oui, c'est un prénom local. Oui, merci de m'accueillir dans vos locales. Moi qui suis de longue date, vous le savez, un élu locaux. En tant qu'élu locaux, je suis bien placé pour connaître l'impatience des maires et des mairesse sur ces nouvelles restrictions. Les annonces seront faites. Et je peux vous dire que nous avons... Attendez, c'est quoi cette musique-là ? C'est quoi ça ? Mesdames et messieurs, au nom de la ville de Marseille, moi, Jean-Claude Godin, je suis heureux de vous présenter Jean Castex. Le Premier ministre qui va annoncer les restrictions à Paris. On retient son souffle, on lève tous les bras en l'air. Restrictions parisiennes qui vont être annoncées dans 3, 2, 1... Non, mais franchement, M. Godin, M. Godin, qu'est-ce que vous faites, là ? Ce que je fais, je peux vous dire qu'à Marseille, ça fait une semaine qu'on les attend, ces annonces de restrictions pour Paris, votre capitale, putain de capitale. Alors, croyez-moi qu'on s'est organisé pour que ce soit un peu festif, croyez-nous. Allez, allez, Jeannot, mon Jeannot, Castex, balance la semoule ! Eh bien, compte tenu des différents indicateurs que nous avons à notre disposition, qui sont un peu notre tableau de bord, nous sommes en train d'appuyer par les conseillers départementaux et régionaux, avec les régions qui nous soutiennent, avec les acteurs des différentes filières. Non, mais ça traîne, ça traîne, bon, tu accouches ou pas, Jeannot ? Qu'on les confine, les Parisiens, on ne les confine pas, allez, Jeannot, une annonce, Jeannot, une annonce, Jeannot, une annonce, Jeannot. Arrête de tortiller du Yomf, comme une danseuse d'opéra, Jeannot, on y va. Eh bien, écoutez, avec donc, disais-je, avant d'être interrompu, de façon impromptue, et avec les différents acteurs, nous préparons une réponse coordonnée, simultanée et lucide, qui vous sera communiquée ultérieurement dans la... Oh putain ! Non, mais qu'est-ce qu'il fout, là, le Jean Lassalle de Matignon ? Huit jours qu'on attend, nous, attention ! Attention, je le dis, Mme Julie, M. Béliard, vous êtes témoin, M. Mohamed, Mme... Agostini, on va finir par monter à Paris, et les fermer nous-mêmes, vos bistrots parisiens. Attention, quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir, alors préparez-vous pour la bagarre, quand on arrive en ville... Oui, c'est bon, oui, on l'a, on l'a. Oui, j'ai pas la voix au top-top, je ne suis pas M. Malvoine. Merci, M. Godin. Allez, un mot de l'état de santé de Donald Trump, qui inquiète, on va faire un point sur son cas avec le Dr Michel Cymes. Oui, effectivement, bonjour Marina ou Adriana, ce matin... Oui, Adriana, oui, écoutez, ce matin, j'ai envie de vous appeler Adriana pour rendre hommage à votre petit côté, chère Julie, Adriana Carambe. Oui, c'est ça, oui. Effectivement, donc, l'état de santé de Donald Trump inquiète le monde entier, puisqu'aux dernières nouvelles, le président américain irait bien. L'Amérique entière est donc suspendue aux lèvres des médecins qui annonceront soit que Donald Trump est encore malade, soit plus grave qu'il est guéri. On a appris que tout son entourage est contaminé. Tout à fait, ma chère Adriana. Donald Trump qui a empêché ses collaborateurs de mettre, vous vous en souvenez, des masques et qui obligeait les employés de la Maison Blanche à se serrer la main lorsqu'ils se saluaient, de préférence après être sortis des toilettes sans se les laver, les fameuses mains, et qui forçait également le même Donald Trump, ses conseillers, à lécher les poignées de porte pour prouver que le virus n'existait pas. Eh bien, ce même Donald Trump aurait déclenché un cluster à la Maison Blanche. On est sidérés. Et les médecins lui ont administré un traitement expérimental avec notamment des stéroïdes. Voilà, des stéroïdes pour Donald Trump. Alors déjà que Donald Trump, en temps normal, c'est du spectacle, mais là, la version sous stéroïdes, on n'ose pas l'imaginer. Pour ceux qui ont un abri anti-atomique dans leur jardin, c'est le moment de racheter des pâtes et du PQ, tous aux abris. Ah, vous êtes optimiste. Allez, pour terminer, on va parler de Paris, qui devrait donc connaître des restrictions aujourd'hui. Pour autant, les professionnels du secteur de la restauration se battent pour garder leurs établissements ouverts en durcissant les mesures d'accueil. Bonjour Anne Hidalgo, vous êtes dans un bar parisien, je crois. Oui, bonjour, madame Julie. Bonjour, bien sûr, à toutes les parisiennes et les parisiens. Écoutez, oui, j'ai rencontré des dirigeants de restaurants et que les citoyens se rassurent. Tout est prévu pour que le protocole sanitaire soit complet. Je suis d'ailleurs, à ce moment même, puisque vous m'appelez, je suis bien sûr déjà dans Paris pour faire mon travail de terrain. Je suis avec Bernard, qui est tenancier d'un bistrot dans le 15e arrondissement. Bernard, je suis en ligne avec Europe 1. Vous pouvez témoigner, vous pouvez accueillir Bernard, madame Julie. Mais bien sûr, oui, oui, mais bien sûr. Pour assurer vos auditeurs. Je vous en prie. Parlez-là. Oui, effectivement. Oui, madame Hidalgo, bien écoutez, oui, on a pris des mesures strictes. Pas plus de 8 personnes par groupe, voilà. On essaye d'organiser les choses. Ils m'entendent là, Europe 1 ? Ah bah très bien, parfait. Allez-y, Bernard. Oui, on a pris, pardon, je m'adresse. Oui, donc pas plus de 8 personnes par groupe, du gel hydroalcoolique. Un serveur fait un test PCR avant l'apéritif, ça c'est notre protocole. Il y a deux autres serveurs qui proposent de vous prendre eux-mêmes la température avec un thermomètre enduit de savon au pH neutre respectueux de l'intimité de chacun. C'est le domaine que chaque de nos restaurants doivent assurer. Les clients qui éternuent, bien sûr, sont enfermés illico dans la chambre froide à l'isolement. Franchement, on essaye de tout faire pour éviter la psychose. Merci, merci Bernard pour ce témoignage. Vous voyez, c'est louable. Tiens, peut-être faisons un essai, si vous voulez bien, Madame Julie, avec un client. Oui, 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 allez-y. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, pour... Vous pouvez bien faire un essai, malheureusement, vite, parce que je suis juste descendu de mon bureau. Moi, je travaille à la radio, à Europe 1, pour prendre un petit ballon de rouge. Je prends un thé vert jasmin, comme d'habitude, et je dois remonter dans 3 minutes. Oui, très bien, monsieur Méni-Cabrol, c'est ça. Déshabillez-vous, voilà. Vous vous allongez sur cette table et ouvrez la bouche. Nous allons procéder à l'examen pendant que l'on vous sert votre côte du Rhône, comme d'habitude, c'est ça. Allez, on se dépasse. Moi, je ne bois jamais ça. Je veux un thé vert, mais sans sucre, s'il vous plaît. Non, 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 c'est quoi ce coton tige d'un mètre cinquante, là ? Non, qu'est-ce que vous mettez dans le nez, là ? Non, arrêtez, là, j'ai plus soif. Non, désolé, mais je remonte, là. Bien, vous le voyez, madame Julie, non seulement ces mesures permettent de lutter contre le Covid, mais elles permettent aussi d'éviter aux gens de consommer de l'alcool trop tôt le matin. Vous voyez, on gagne sur tous les tableaux en termes de santé publique. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. On vous retrouve tout de suite, Mathieu Béliard, avec plaisir pour les titres de l'actu. Oui, bonjour à tous. Bienvenue, bienvenue si vous nous retrouvez sur Europe 1, l'info du jour. Ce sont les bars qui ont fermé à Paris pour deux semaines. Alors, positivement, ces bars fermés, nos prévisions météo européennes vont beaucoup gagner en précision. Vous l'avez compris. C'est pour Laurent, bien sûr. Arrêtez. Bon, je ne suis pas sympa. Avec les bars fermés, dans deux semaines, on va tous se retrouver au chômage partiel. Et puis avec les bars fermés, on va devoir boire dans la rue. Du coup, on va tous avoir la même vie que des puncachiens. Il faut le dire à nos auditeurs. Et puis on pense à ceux qui vont souffrir le plus de cette fermeture de bars. Les célibataires. Eh oui, les célibataires. Et surtout les... Comment ne pas dire le mot moche ? Mais trop tard, je l'ai dit. Ils vont être obligés de séduire autrement et ne pas tout miser sur l'alcoolémie de leurs partenaires. Allez, courage à eux. Et puis, l'autre info, c'est aussi le durcissement des mesures sanitaires à Paris et Petite Couronne. On fait un rappel de ces mesures. Interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes. Université à 50% de leur capacité. Et surtout, c'est très important, pas plus de 1000 personnes au mètre carré sur la ligne 13 du métro. Eh oui, les gestes barrières, ne l'oubliez pas, c'est capital. Et merci de les rappeler. Merci Mathieu. On a donc appris la fermeture des barrières. La mesure a été annoncée par le préfet de police, Didier Lallement. On va accueillir Gérard Depardieu. Bonjour Gérard. Vous n'êtes pas surpris ? Salut Julie, salut mon Béliard, salut mon cabron, salut au doc, ça va Mohamed ? Il m'a fait une prise de sang, ne te casse pas de faire l'analyse, Jimmy. Oh non, n'analyse pas, c'est du Bourgogne, je te dis tout de suite. Qu'est-ce qu'on disait ? Oui, les bars ferment. T'as vu sa tête de pain sucée à Didier Lallement, le préfet. Il a une tête à boire du lait fraise. Mais bien sûr qu'il se fout de nous fermer les bars, ce pisse vinaigre. Oh, il a bien pété l'ambiance, le coton-tige. Gérard, dans Le Point, vous avez déclaré, la France était confinée. Elle était déjà confinée, elle ne le savait pas. Elle ne le savait pas, on ne peut plus rien faire dans ce pays. On ne peut plus conduire bourré, tu t'imagines ? Oh ben attendez, il ne faut surtout pas conduire bourré, Gérard, allons. Mais si, oh, mais qu'est-ce que tu lui racontes à l'antenne ? Au contraire, tu fais des rencontres quand tu roules bourré en scooter. Tu rencontres un camion, tu rencontres un lampadaire, une vitrine. Et puis surtout, c'est les flics qui te ramènent. Ça c'est des échanges, c'est la vie, la vraie. Et puis, Gérard Le Point a publié les bonnes feuilles de votre livre. Vous écrivez, nos politiques ressemblent à des animateurs télé, ils n'ont plus de ventre. Et vous ajoutez, oh là là, bon, j'ouvre les guillemets, on ne sait même plus s'il chie encore. C'est éliminatoire de ne pas avoir de ventre, Gérard Depardieu ? Mais bien sûr, Macron, Macron, regarde-le, il est trop mince. Retailleau, il est trop mince. Mélenchon, bon, ça se gâte, mais il est trop mince encore. Même Hollande, il a voulu être mince. Il n'y a que mon Gérard Larcher que j'aime. De toute façon, les Gérards, c'est que des bons. Hein, Julie ? Je confirme, oui. Hein, Gérard, toi ? On s'en fout de la fermeture des salles de sport avec mon Gégé Larcher. Puis regarde mon ventre, regarde la table dessus. Regarde mon ventre, c'est la meilleure protection contre le Covid. Tu ne peux pas te rapprocher à moins d'un mètre de distance. David Zania, au revoir, je me casse en Russie. Ils ont le vaccin et les barres ouvertes. Au revoir, Gérard. Allez, on va parler de ce dîner secret entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe à l'Elysée. Bonjour, monsieur le Président. Oui, bonjour à toutes et à tous. Vous ne me demandez pas comment je vais. Pourquoi ? Vous n'allez pas bien ? Si, justement, je suis en pleine forme. Mais comparez un petit peu, parce qu'à un moment donné, il faut comparer. Trump, Covid. Bolsonaro, Covid. Boris Johnson, Covid. Justin Trudeau, Covid. Et moi ? Rien, que dalle. Vous n'avez pas seulement élu un président génial. Vous avez aussi choisi un homme à la santé de fer. Donc je dis bravo aux Français d'avoir visé sur, si je peux me permettre l'expression, le bon cheval. Toujours aussi modeste. Donc vous avez dîné avec Édouard Philippe hier. Ça vous a fait quoi ? Écoutez, je peux être honnête avec vous. Ça m'a fait ça. Ah oui, quand même. On est nostalgique. Écoutez, j'ai comparé avec le nouveau. Vous savez, c'est comme revoir une ex qui aurait embelli. C'est toujours douloureux. Quand on revoit une ex qui est devenue chômeuse, qui bouffe des chips et qui a pris 40 kilos, on se dit qu'on a bien fait de se barrer. Mais si elle est devenue mannequin pour Victoria's Secret, on se demande si on n'a pas fait une connerie. Voilà. Vous dînez avec Sophie Marceau et vous retournez chez Bobonne, Bobonne Yolande Moreau. C'est dur, ce sont... Attention ! Ce sont des métaphores, bien sûr. Oui, ben limite, quand même, vos métaphores. Alors, vous vous êtes dit quoi avec Édouard Philippe ? Écoutez, je lui ai dit, Édouard, on a un problème. Les gens t'aiment trop. Ils ont la nostalgie de toi. Tu leur manques. Résultat, ils détestent mon castex. Bref, il faut trouver d'urgence une solution, mon Édouard. Cette solution, c'est quoi ? Qu'Édouard Philippe revienne, peut-être ? Non, non, surtout pas. Non, 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 mais que les gens détestent plus Édouard Philippe. Donc, je lui demandais s'il pouvait faire un effort. Je ne sais pas s'il pouvait se faire gauler dans un monoprix en train de piquer un truc. Ou, je ne sais pas, se faire filmer dans le bus refusant de donner son siège à une petite vieille. Voir même, bon, la méthode forte, faire une grivaux. Il envoie une photo de son sgeg à la Léa Saladé, par exemple. Je ne sais pas, moi, que... Oui, bref, il faut trouver une solution. On est dans l'urgence, on est au pied du mur. Écoutez, bon courage, alors. Bon prix. C'est pas gagné. Léa Salamé. Bon, on va revenir sur les nouvelles mesures de restriction dans la capitale. Bonjour, Anne Hidalgo. Oui, bonjour, madame Julie. Je n'ai pas goûté cette dernière blague ou nette. Alors, on dit dans l'entourage de Jean Castex que le gouvernement doit faire face à la lassitude des Français. C'est dur, la perte de liberté, même si c'est pour d'excellentes raisons. Mais tout à fait, j'entends que l'interdiction qui est tombée, l'interdiction des fêtes de mariage est douloureuse. C'est pourquoi nous avons annoncé une bonne nouvelle. Ah bon ? Vous pouvez assister néanmoins aux cérémonies funéraires. J'ai envie de dire youpi. Mais bien sûr, dans le respect des gestes barrières. Pas de chenilles, pas de queleleux. Cela dit, c'est vrai que c'est assez rare un enterrement. Laisse tes pieds en canard. C'est la chenille. Non, ça ne passe pas au funérarium, ce genre d'attitude. Ah non, ça ne passe pas. Merci Anne Hidalgo. Bah tiens, justement, on va parler d'une disparition. Celle du couturier Kenzo Takada, qui nous a quitté à l'âge de 81 ans. Roselyne Bachelot, bonjour. Vous êtes ministre de la Culture. Vous teniez à lui rendre hommage. Mais oui, oui, tout à fait. Kenzo Takada, créateur génial. Notamment de cette chanson pour Joe Dassin. Takada, Takada. Voilà les daltons. Non, il n'a jamais fait ça, Kenzo. Allons. Ah bon ? Bon, bah écoutez, mais oui, vous souriez en même temps. Moi, vous voyez, vous avez vu mes fringues bariolées, rose et mauve. C'est pas non plus mon truc, la mode, hein, vous savez. On avait remarqué. Roselyne Bachelot, merci. Tous les bars parisiens sont donc fermés à partir d'aujourd'hui. Non, pardon, mais c'est pas vrai. Ah bah tu as vrai. Olivier Faugiel, patron de BFM TV. Comment ça, c'est pas vrai ? Vos reporters ont trouvé des bars qui n'ont pas encore fermé ? Non, mais c'est même pas eux. C'est moi tout seul. J'ai pas eu à chercher loin. J'ai juste appuyé sur le bouton aux chaînes suivantes de ma télécommande et tombé sur l'émission de Pascal Pro. Je te confirme, tous les bestos ne sont pas fermés. Et tous les poivreaux ne sont pas chez eux. Alors, Marco, ne soyez pas mesques. Ça ne vous ressemble pas du tout. Ce matin, pareil, j'allume Sud Radio, ça émettait encore. Donc, moi, je veux bien que la crise soit prise au sérieux par le gouvernement. Mais visiblement, il y en a qui ne jouent pas le jeu. J'ai bien cracassé. Au revoir, Marco. A bientôt. C'est irrésistible. Surtout votre rire. C'est la joie à Marseille avec la réouverture des restaurants, même si les bars restent fermés. Jean-Claude Godin, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, c'est une formidable nouvelle. Nous ne nous voyons pas, nous ne nous voilons pas la face. On est juste néanmoins triste de la fermeture des bars. Et ce qu'on aimerait bien fermer en urgence, ce sont les cages de l'Olympique de Marseille. On prend but sur but depuis deux mois, Mme Jules. Alors, votre ville a décidé de se doter d'un conseil scientifique. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet de conseil scientifique marseillais ? Non, conseil scientifique marseillais. Non, mais c'est de la carabistouille. Non, mais c'est du n'importe quoi. C'est ridicule. Pourquoi on aurait besoin d'un conseil scientifique à Marseille alors qu'on a déjà le scientifique ? Je prends un témoin, Jimmy Mohamed. À partir du moment où on a Saint-Didier, Saint-Didier Raoult, le magnifique, on n'a pas besoin d'un conseil scientifique, je ne sais quoi. À la rigueur, on a besoin de douze disciples, douze apôtres. Mais c'est tout. Non, mais comme la maire de Marseille, Michel Rubirola, est médecin, elle peut avoir envie d'échanges avec un conseil scientifique. Mais d'échanges ? Non, mais écoutez. Michel, la maire Michel, rappelez-moi sa spécialité en médecine. Et je prends encore une fois, t'es moi, monsieur Jimmy Mohamed ! Elle est généraliste et homéopathe. Voilà, un conseil scientifique piloté par une homéopathe. Non, mais franchement, ça va être beau. Il va être composé de qui ? Ce conseil scientifique avait composé de quoi ? D'un rebouteux, d'une sorcière, d'un type qui boit son urine chaque matin, et qui se nourrit uniquement de salsifis bio depuis 1974. Et le rapporteur de ce conseil scientifique, ce sera qui ? Un de ces voyants qui distribue des prospectus à la sortie du métro. Ce sera maître Mamadou Diakate, grand voyant médium de l'université magique de Bamako, qui te garantit le retour de l'être aimé, qui t'apporte de l'argent, réparer les ordinateurs à distance, guérir l'impuissance sexuelle par Facebook, et grâce à lui, ton amour courra derrière toi comme un chien fidèle. Non, 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 je suis remonté. Oui, je suis remonté. Non, non, ce n'est pas sérieux. Mettons tout entre les mains de Saint-Didier Raoult et ses sornes de douter. Eh ben, quel du vide ! C'est presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Contou. Et tout de suite, on vous retrouve Mathieu Béliard pour le principal titre de l'actu. Il y a même plusieurs titres. Tiens, allons-y. Eh oui, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur Europe 1. Si vous nous rejoignez Europe 1, regarde le monde changer. Vous le savez, c'est notre slogan, mais désormais, regarde le monde masqué. Car oui, oui, autant vous le dire, chers auditeurs, si vous regardez sur Internet, nous portons tous un masque au micro. Et ce matin, j'ai opté pour le masque noir, en cuir. Voilà, on est entre Zorro et Donjon SM. Voilà. Et puis, on a retrouvé Nicolas en live. Nicolas qui nous a appelé tout à l'heure avec le téléphone de Jean Castex. Et on l'a entendu, oui. Médine, 1974. Voilà, bref. Bon, tout est revenu dans l'ordre. L'info du jour, c'est Emmanuel Macron qui se rend aujourd'hui auprès des sinistrés des Alpes-Maritimes. pourvu que ce soit l'Emmanuel Macron gentil aujourd'hui et pas le Macron bougez-vous le cul. Sinon, il est capable de conseiller aux habitants de trouver un nouveau travail en agence jusqu'au bout de la rue, toujours côté de la rive. L'autre info, ce sont les mesures, chers auditeurs, les mesures sanitaires qui s'appliquent jusqu'à l'Assemblée nationale où la jauge de l'hémicycle a été réduite à 50%. 50% de députés présents, c'est peu. Mais ça fait toujours 90% de plus que d'habitude. Et puis, cette belle histoire, nous l'avons dit dans l'édition de 7h, c'est cette dame qui a joué un jeu à gratter, un jeu à gratter gagnant de 50 000 euros et qui l'a donné à 4 SDF. Finalement, elle aurait bien fait de leur filier juste 2 euros. Je peux vous dire que les 4 SDF, on a eu un reportage, les 4 SDF ont flambé toute la nuit. Paquets de Curly, Monster Munch, Goobacon et cadette sur cadette de 8-6 tiède. Ils ont saccagé leur carton et oui, ils restent bretons quand même. Oh non, allez ! Ils ne devraient rien leur rester ce matin, mais qu'ils auront bien profité. Oui, c'est ça. Merci, on a entendu ça effectivement sur notre antenne. Merci beaucoup Mathieu. Sonia Mabrouk en a parlé avec Julien Denormandie. Les députés ont voté la réintroduction temporaire de pesticides néonicotinoïdes pour aider la filière de la betterave. Ces pesticides permettent de lutter contre un puceron qui fait des ravages dans les cultures. Problème, ils sont notoirement connus pour tuer les abeilles. C'est plus tôt. Oh, oh les salauds ! Oh les salauds ! La start-up machine, là, là ! Tu parles ! Bonjour, Arnaud Montebourg, bonjour ! Bah oui, vous êtes producteur de miel, vous, hein ! Oui, 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 oui ! Salut la Julie, c'est le Béliard, le Kavrol, le Jimmy, le Béthou ! Non mais, vous avez vu ça, les gars ? Macron qui se gargarise, H24, de favoriser les entreprises et qui te flinguent la filière miel à la première occasion ! Non mais, alors qu'on a besoin de miel dans le pays, avec quoi on fait des grogues contre le coronavirus ? Le grog, ça va, de miel ! Avec quoi on fait des pastilles contre la toux ? Avec du miel ! Ça guérit le miel ! Comment vous allez vous soigner cet hiver ? Avec des betteraves, peut-être ? T'as le nez qui coule, t'avales deux betteraves avec un verre d'eau ? Mais non, mais non ! Tu prends ta température avec une betterave ? Mais non, mais non ! Mais non, mais non ! Et ça marche, votre production de miel, au fait ? Mais pas qu'un peu ! Je suis le number one, Julie ! Je suis la star du miel ! Je suis le miel Gibson des abeilles ! Et c'est sur vous que ça tombe, tout ça, ces mesures ! Relève-la au moins, celle-ci ! Sur vous que ça tombe, ces restrictions, ces mesures ! Non, mais écoute, c'est pas grave ! C'est pas grave, j'ai l'habitude, j'ai des ressources, tu vois, Julie ? Je suis un gars solide ! Vous voulez tuer mes abeilles, les députés ? Mais qu'à cela ne tienne ? Qu'à cela ne tienne ? Je lance le miel de betterave ! Tiens, là, 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 mon invention ! Mais regarde, tiens, voilà ! Tu vois, je t'ai amené un pot, un pot de miel de betterave ! Le miel de betterave ravira vos gamins à la sortie de l'école pour le goûter ! Grâce à son pesticide qui lui donne un petit bout de bégon à mer ! Non, mais c'est bon, ça, votre truc, là ? C'est sérieux ? C'est dégueulasse ! C'est immangeable ! Mais bon, puisqu'on veut plus de mou en miel, je m'adapte ! Bon courage, bon courage, Arnaud Montebourg ! Allez, on va parler d'une première technologique mise en place à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. On peut expérimenter la reconnaissance faciale. Elle permet de fluidifier le parcours du voyageur. On va en parler avec Gérard Collomb. Bonjour ! Alors, vous êtes très technologique, vous, je crois, hein ? Oui, bonjour ! Je suis très technologique. Je suis, comme disent les jeunes, ultra-connected. Pas comme ce ringard de Jean Castex. Non, moi, je suis une sorte, comment vous dire, d'Elon Musk. Une sorte de Steve Jobès, mais en plus vivant. En plus vivant ! On peut faire un essai en direct, Gérard Collomb ? Yes, comme disait John. Avec plaisir. Attendez, je me place devant mon micro. Allez-y. Bon. Bonjour, André Bourville. Non, là, je ne... Je suis devant la reconnaissance faciale. Non, je ne suis pas André Bourville. Je suis Gérard Collomb. On dit non, ça ne marche pas très bien, on dirait votre truc, là. Oui, ça bug, on dirait. Ça bug, oui. Attendez, attendez. Je me replace devant la reconnaissance faciale. Allez-y, allez-y. Bonjour, Gollum. Oh, mais c'est quoi ça, non ? Je ne suis pas Gollum, je suis Gérard Collomb. Non, franchement, quelle connerie, parfois, ces technologies à deux balles. Ah bah écoute, on va vous laisser, merci Gérard Collomb. Notre ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a été obligée de se placer à l'isolement, car elle est considérée comme cas contact. On va prendre de ces nouvelles. Bonjour, Roselyne. Oui, oui, bonjour à tous et à toutes. C'est bien de votre part de prendre les précautions pour les autres en vous isolant. Oh bah écoutez, la ministre vous dit merci. Surtout que c'est au-dessus de 65 ans que le Covid est dangereux, et que vous en avez bientôt 74. Oui, alors là, l'ex-sociétaire des grosses têtes vous dit je t'emmerde. Toi-même. En tout cas, on vous souhaite un test négatif, Roselyne. Oui, oui, négatif, moi aussi, comme les comptes des directeurs de théâtre. Négatif. C'est mal à ça, oui. Non, mais écoutez, ça leur fait du bien. Finalement, ils vivent comme Molière en son temps, sans une tue. Oui, c'est ça. En tout cas, prenez soin de vous, Roselyne Bachelot. Vous savez, quand bien même, vous êtes gentil, mais quand bien même je tomberai malade, je serai toujours plus actif décédé que mon prédécesseur, Franck Riester, vivant ! Oh là là, stop ! Bon, c'est bon, hein ? Non, 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 merci Roselyne. Christophe Castaner est devenu le nouveau chef des députés En Marche à l'Assemblée Nationale. Bonjour Christophe Castaner. Je peux vous dire, mon cher Laurent Caprole, que depuis qu'ils ont fermé les bars, je n'ai jamais autant vu ma femme. C'est très bizarre de passer toutes ces soirées avec la même personne. Monsieur Castaner, on vous entend là, vous êtes sur l'antenne d'Europe là. Vous êtes sur Europe, hein, monsieur Castaner ? Ah pardon, oui, bonjour à tous et bonjour à toutes. Et bonjour également à ma femme qui peut-être m'écoute. Bonjour chérie. Christophe Castaner, vous êtes devenu le nouveau chef des députés En Marche à l'Assemblée Nationale. Alors dites-nous, quelle va être votre méthode pour tenir ce parti de plus en plus dispersé ? Écoutez, ma méthode est très simple. Je le crois, ce sera la même méthode que lors de mon passage au ministère de l'Intérieur. Donc la fermeté. Non, le flashball. Le premier qui moufte, je lui crève un oeil. On va voir s'il ne va pas filer droit à ce parti de la République En Marche. Oui, c'est ça. Bonne chance. On va accueillir maintenant François Hollande avec qui on va revenir sur ce sondage-événement. Si l'élection présidentielle avait lieu demain, Emmanuel Macron ferait 23% et François Hollande 7%. Bonjour monsieur le Président. Les Françaises, Français. Pardon, la technique, la marseillaise s'il vous plaît. Carrément, oui. Les Françaises, Français. J'ai décidé d'être candidat, j'ai oublié monsieur Cabrol, j'ai décidé d'être candidat, et je le dis de façon soignelle, à l'élection présidentielle de 2022. Mais enfin, non, aucune chance, 7%, c'est nul. 7% c'est nul, mais juste avant mon élection, 2012, comment m'appeler, vous vous en souvenez même Julie ? Non. Vous m'appelez, monsieur 3%, et là je suis à 7%, et j'ai plus ce que doubler mon haut score. Non mais tous les feux sont au vert, ça sent, je vous dis, ça se mêle, ça sent le triomphe. Ah bah comme vous dites, oui. Et bien dans ce même sondage, dans l'hypothèse, non pas d'une candidature de François Hollande pour le PS, mais celle de Ségolène Royal, alors là, c'est pire. Bonjour madame Royal, vous feriez 5% seulement ? Oui, oui, oui. J'ai vu ça, j'ai vu ça, donc on fait un sacré couple de losers. Bonjour. Non écoutez, franchement, je ne comprends pas. J'ai pourtant passé la moitié de mon temps à critiquer Emmanuel Macron, et l'autre moitié à essayer de rentrer dans son gouvernement. Du coup, j'ai quelque part, vous êtes d'accord, je prends un témoin, Mickaël Darmon, j'ai ratissé l'âge sur le plan politique. Normalement, tout le monde aurait dû y triver son compte. Les pros comme les anti, non, je ne comprends pas, il y a quelque chose qui m'échoppe. Oui, visiblement, cette stratégie n'a pas été comprise par les Français, en tout cas. Oui, non mais attendez, pardon, c'est quand même pas difficile à comprendre. Le gouvernement est nul, et c'est pour cette raison que j'ai envie de travailler avec eux. Qu'est-ce qu'il y a de... qu'est-ce qu'il y a de pas clair, chère madame Leclerc ? Bah vous, tiens. La preuve, vous seriez même derrière Nicolas Dupont-Aignan. Non mais qu'est-ce qu'elle m'emmerce, LCI ? Écoutez, il faut remettre l'église au milieu du village. Je viens de signer sur LCI, je suis une présentatrice télé. Je ne suis plus une femme politique. Évidemment que je fais un petit score. Faites l'hypothèse d'autres présentatrices. Sophie Davant, je ne sais pas, Tatania Silva de la météo. Ou tiens, même vous, on verrait si vous feriez mieux que 5% en grosse molline. On est là. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Conteloup. Ils sont encore dans le studio Sonia Mabrouk et Christian Jacob, son invité. Oui, Christian Jacob, patron des Républicains. Christian Jacob, deux policiers. Blé-ser, blé par balle, hier, votre réaction ? Écoutez, Mme Mabrouk, depuis 3 ans, 3 ans jour pour jour, pile, il y a une multiplication des agressions des policiers, des forces de l'ordre en général. C'est vous, Mme Mabrouk, on est quand même à la deuxième position du classement des pays qui ont des agressions de gens de forte loi. Je crois qu'on est à la 18ème position des personnes emprisonnées. Non, mais écoutez, M. Darmanin, non, M. Darmanin, non, M. Darmanin, il a là, 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 il a là. Je suis très à l'aise pour vous en parler. Il est du côté de M. Macron, M. Darmanin. Non, mais des actes, non, mais moi, ce que j'entends, c'est surtout des paroles de... Non, mais François Marouin, François Marouin, François Marouin, François Marouin. Non, mais écoutez, il vous le dira lui-même. Non, mais on a très bien compris que c'est un ami de... Si, 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 non, non, oui, 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 non, 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 là, 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 là. Il vous le dira, c'est un ami de Romain, Xavier Bertrand. Mais si, non, si, il est républicain. Si, oui, si, quand même, il est républicain. Si, non, mais il est pas, mais comme il est en haut dans le sondage, maintenant, il est républicain. Si, 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 quand même, il est un petit peu républicain. Oui, il y a aussi, oui, non, mais la présidentielle, c'est pas un sujet... Oui, il y a Bruno Rotaillot qui... il y a Valérie Pécresse aussi, il ne manquerait plus que moi je m'y mette aussi, ça serait vraiment le pompon à gérer, mais il n'y a pas... Hein ? C'est fini ? Bon, mais je vais écouter, je pense que les Français pourront juger que la Claire Camant à travers des propos qu'il n'y a pas entendu de nu. Ah bon, Julie ! Ah bah oui, merci Sonia. Allez, tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour le rappel de l'actu. Oui, bonjour ma chère Julie, bienvenue sur Europe 1. Europe 1, écoutez, le monde masqué, l'actualité ce matin, c'est ce score, ce score fleuve, 7 à 1, victoire de la France, vous ne connaissez pas coutume, hier contre une équipe d'Ukraine totalement décimée par le coronavirus. Réaction tout de suite de Didier Champs, en exclusivité, sur Europe 1. Oui, bonjour, bonjour à toute votre bloc, enfin toute votre équipe. Écoutez, oui, 7 à 1, bon, effectivement, c'est un score fleuve. Moi, à qui on reproche d'habitude que ça joue triste, eh bien voilà, là on s'est fait, je crois, plaisir en écrabouillant une équipe de gars malades. Bon, ben voilà. Bien sûr, on a senti que les Ukrainiens n'étaient pas à leur niveau habituel. La preuve, ils ont quand même pris deux buts par Olivier Giroud. Bon, voilà. Oh, quand même. Oh, c'est quand même la preuve, madame Julie, qui s'y connaît en football, que le roncanoravirus fausse un peu les choses. on ne va pas bouter notre plaisir. Eh bien, merci Didier Deschamps, merci aux sélectionneurs de l'équipe de France de cette réaction en direct sur Europe 1. Et puis, l'autre info, ce sont les députés qui ont voté la restitution des biens, de biens culturels à certains pays africains. C'est bête, il va falloir du coup qu'on leur rende les Magic System. Oui, vous l'avez compris, il y avait un petit peu d'ironie dans ma voix. Mais finalement, je vais vous dire une chose Julie, je me reprends. J'ai été mauvaise langue parce que ça met quand même la pêche le matin. Les Magic System, on les garderait bien. On pourrait peut-être faire une garde alternée. Oui, c'est ça. Allez, à vous Julie. Merci Mathieu. Emmanuel Macron était hier dans les Alpes-Maritimes pour parler aux habitants des villages sinistrés par les crus. Éric Ciotti, vous êtes député de ce département. Bonjour. Oui, bonjour Mme Julie. Bonjour à M. Cabrol, M. Bétho, M. Vendel et compagnie. Bonjour à M. Béliard en version pirate des Caraïbes. Écoutez, oui, ces crus, non, il n'y a pas de quoi plaisanter, ces crus sont terribles. Ces crus ont généré des dégâts considérables, il faut le dire. Les gens ne se sont même pas retrouvés à la rue comme certains commentateurs le disent parce qu'il n'y a même plus de rue, Mme Julie. C'est vous dire, alors, il faut lutter efficacement contre les causes de ce problème, ce fléau. Cela suffit. l'artificialisation des sols. Oui, je ne suis pas ministre agriculteur, excusez-moi. L'artificialisation des sols, cela suffit. La pollution et le réchauffement climatique, il faut être plus écologiste. Je crois que c'est une urgence, il faut même remettre en cause le moderne capitaliste et productiviste de la bourgeoisie possédante et fédérer ainsi les masses ouvrières autour de l'idée d'un monde plus vert comme le voudrait Mme Agostini, plus juste et chaque jour plus concomitant. Ce n'est pas vraiment un discours qu'on a l'habitude de vous entendre tenir, ça. Oui, oui, j'entends, mais avant, les conséquences de l'ultralibéralisme ne généraient pas, comme on l'a vu, des coulées de boue dans la maison de mon beau-frère. Donc, je suis impacté directement. Avant, il générait uniquement des coulées de boue au Bangladesh, dans les maisons de gens qu'on ne connaît pas. Du coup, ça fait plus réfléchir. Eh bien, on va réfléchir. Merci, Eric Ciotti. Emmanuel Macron est beaucoup en déplacement. Cette semaine, il a rencontré des soignants qui lui ont demandé plus de moyens, les sinistrés des Alpes-Maritimes qui ont demandé plus de moyens, une demande partagée aussi par les universités. Eh oui, bonjour à toutes et à tous, pardon. Oui, j'ai entendu la détresse de toute cette population, de tous ces gens, et même si c'est vrai que c'est vilain de réclamer, je leur ai promis d'accéder à leur demande. Donc oui, il y aura tournée générale de pognon. Bon, mais comment vous allez financer tout ça ? Alors, écoutez, là, c'est vrai que j'ai un vrai problème. Faire tourner la planche à billets, c'est efficace, mais on est tous d'accord, c'est vos gosses qui paieront. Donc du coup, c'est embêtant. Il faudrait trouver de l'argent ailleurs. Bien sûr, il y aurait une autre solution, mais éthiquement... Ça serait quoi, cette solution ? Mais ce serait faire une politique de gauche. Eh ben, allez-y ! Non, non, rassurez-vous, je ferai tout, je ferai tout pour l'éviter. Mais il arrivera un moment, un jour, où je n'aurais peut-être pas le choix, Madame Julie. Mais vous voulez dire quoi ? Par exemple, rétablir l'ISF, taxer les milliardaires, les revenus du capital, les grandes entreprises, mieux répartir les richesses... Arrêtez, 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 non, non, je vais vomir, je vais vomir. Je vais vomir. Vu la tronche de l'année 2020, je commence à prendre peur. Un petit mot de votre rencontre cette semaine avec des personnels hospitaliers. Vous avez été pris à partie par des soignants très mécontents. Ça ne doit pas être facile, je précise que c'était à l'hôpital Rothschild. Oui, à l'hôpital Rothschild. Alors là, je vais vous dire une chose, mauvaise pioche. Je me suis dit, Manu, à l'hôpital Rothschild, tu joues à domicile. Ça va passer crème. Eh ben non, je me suis fait engueuler tout pareil, Madame Julie. Vous êtes allé au contact du personnel pour un échange cordial, mais sans concession. Quelle bonne nouvelle vous avez à leur annoncer ? Alors, les bonnes nouvelles, ça a tenu en deux axes, deux grands axes, très très clairement. J'ai dit d'abord, merci. Premier axe. J'ai dit, bon courage pour la suite. Deuxième axe. Donc, projection vers le futur, avec de l'espoir. Eh ben, je vais vous dire une chose, je ne me pensais pas, mais ils ont flairé l'arnaque. Ils ont été malins. Et dans ces cas-là, il faut faire comme les braqueurs, vous savez, il faut laisser tourner le moteur de la bagnole. Il faut sauter dedans et partir très, 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 très vite. Et votre équipe ministérielle, comment va-t-elle ? Écoutez, vous me posez cette question, elle va formidablement bien. Castex se casse la gueule dans les sondages et Olivier Véran et Paumet. Je suis en pleine crise sanitaire mondiale et j'ai deux nazes aux deux postes clés. Sinon, par ça, tout va bien, même Julie. Eh bien, bon courage, monsieur le président. Allez, depuis la rentrée, notre ami Jean-Jacques Bourdin ne présente plus que l'interview politique sur RMC. Bah tiens, on va le retrouver tout de suite, son invité, Bruno Le Maire. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue, bienvenue sur RMC, RMC, radio, ministre et Covid. Eh oui, chaque matin, chaque matin, les ministres viennent me postillonner le coronavirus à la prochaine mètre de distance et ce matin, c'est Bruno Le Maire. Bonjour, Bruno Le Maire. Oui, bonjour, Jean-Jacques Bourdin. S'il vous plaît, n'y allez pas trop fort, je vous rappelle que je suis un rescapé du Covid. T'inquiète pas, je vais te soigner. Alors, Bruno Le Maire, bonjour, vous avez, je rappelle votre portrait, vous avez 51 ans, vous êtes ministre de l'économie, vous avez été chiracien, et puis vilpiniste, sarkoziste, macroniste. Si une planche à voile était élue présidente, vous seriez veliplanchiste. Merci de ce joli portrait. Attendez, j'ai pas fini, j'ai pas fini. Votre grande passion dans la vie, ce sont les poésies allemandes, comme quoi, bien avant le Covid, vous n'aviez déjà pas de goût. Vous avez raison, je crois que c'était important de le préciser. Alors, Bruno Le Maire, vous venez d'être humilié, on peut dire le mot, humilié, oui, par Veolia, Veolia, on pensait que vous étiez le patron, le premier de la classe, et en fait, vous êtes au piqué avec un bonnet d'âne. Non, écoutez, alors, cela est faux, et je vais vous dire pourquoi, Jean-Jacques Bourdin, je m'en fous, parlons de la couverture de Libé, on vous voit faire, vous faire éclabousser avec de l'eau, et ce titre terrible pour vous, c'est pas l'eau qui prend le mer, pour une suspension. Oh, c'est pas l'eau qui prend le mer, ah d'accord, on l'a fait. C'est bien expliqué, Julie, ce titre d'Europe. On n'est pas sur W9, Julie. Tout le monde se moque de vous, car, cher Bruno Le Maire, vous avez interdit à Engie de vendre leur part à Suez, et Veolia, à Veolia, de vendre leur part de Suez, à Veolia, pardonnez-moi, et ils l'ont fait quand même ! Non, écoutez, alors, cela est faux, et je vais vous dire pourquoi, Jean-Jacques Bourdin. Non, on s'en fout, on s'en fout, je m'en fous, on termine par un peu de musique, Bruno Le Maire, avec votre chanson préférée. Eh oui, c'est Engie, voilà, à vous Julie. Bien joué. J'ai bien fait de venir, moi. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Conteloup. Et tout de suite, Mathieu Béliard pour les titres de l'actu. Oui, oui, ma chère Julie, ma chère Julie, bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue, bienvenue, ma chère Julie, sur Europe 1. Tout d'abord, attendez, Julie, ma chère Julie, l'actualité ce matin, c'est bien sûr, la libération de l'otage Sophie Petronin. Emmanuel Macron libère donc son deuxième otage du quinquennat, puisqu'il avait déjà, on s'en souvient, libéré récemment, Édouard Philippe. Sophie Petronin, qui donc, une cellule, une jôle, une jôle au Mali, de laquelle elle n'avait pas le droit de sortir, pour un appartement français duquel elle n'aura pas le droit de sortir non plus, à cause, vous l'avez compris, du Covid, en tout cas, ça lui donnait envie de repartir, mais néanmoins, bienvenue en France, chère Sophie Petronin. Et puis, l'actualité, c'est aussi, Médiapro, le diffuseur de la Ligue 1 de football, qui veut rediscuter le contrat de 800 millions d'euros qu'il a passé avec la Ligue professionnelle de football. Un problème économique majeur pour le sport français, analyse, notre spécialiste économique, Nicolas Barrelle. Nicolas ? Oui, oui Mathieu, effectivement, Médiapro considère que 800 millions d'euros pour Dijon, Lorient ou Angers, Lens, c'est beaucoup. Pourtant, mon analyse est totalement différente et j'ai voulu tester par moi-même. Je me suis fait un petit Metz Nîmes l'autre jour et je me suis autant éclaté que si j'avais fait le bilan comptable d'une PME pétrochimique de Rénanie du Nord. Vous savez, la tactique des joueurs était aussi passionnante qu'une analyse du budget, administration et fonctionnement du Parlement européen dans les pages saumon du Figaro. Non, franchement, je ne comprends pas parce que moi, je me suis, à titre personnel, régalé. À vous Julie. Merci beaucoup. Après l'agression extrêmement violente de deux policiers à Herblay, Gérald Darmanin a parlé d'un massacre. On attend une justice exemplaire, on va en parler avec... Vous vous reconnaissez déjà. On va en parler avec le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Oui, bonjour madame, monsieur Béliard. Je n'aime pas, je n'aime pas ce terme de massacre. Ah bon ? Oui, parce que les mots ont un sens, madame. Je pense qu'il faut employer des mots justes, des mots qui impriment une réalité. Je parlerai en ce qui me concerne non pas de massacre, mais d'un sentiment de forte impunité, de forte insécurité, disons-le. Je comprends au-delà des mots la détresse psychologique qui les pousse à noircir ce tableau. Mais... Non mais comment ça m'est arrêté qu'enfin un des policiers est entre la vie et la mort, ils ont pris plusieurs balles chacun, ils ont été frappés, enfin... Mais j'entends bien, madame, j'entends bien, madame, votre émotion. J'entends bien aujourd'hui que ces policiers dans leur lit d'hôpital croient fermement qu'ils souffrent. Mais... Mais ils le croient en toute bonne foi, j'en suis certain. Je suis même prêt à leur accorder qu'ils souffrent d'un sentiment de massacre. Mais... Mais attendez, mais ils souffrent vraiment ? Vous ne savez pas. Vous savez, c'est toujours difficile de dire ce qu'il y a vraiment dans la tête d'une victime. C'est un sentiment, vous savez, un sentiment... Qu'est-ce qu'il raconte ? Ah, sentiment, sentiment, sentiment de mon cul, oui ! Non mais madame Julie, n'assistez pas, c'est un nul, Dupont-Moretti. Isabelle et moi, quand il nous a défendus à Levallois-Parrin, il s'évoitrait. Je peux vous dire qu'on a eu un sacré sentiment, oui, un sentiment de foutage de gueule. Oui, bon, écoutez, on vous laisse, Monsieur Balkany, c'est bon. Parmi les mesures anti-Covid mises en place, le cahier de contact. Quand on va au restaurant, il faut désormais laisser ses coordonnées. Alors, comment ça se passe ? Nos équipes se sont rendues dans un restaurant parisien. Je vous en prie, messieurs dames, installez-vous, bienvenue, je vous en prie. Alors, je vais me permettre de demander vos coordonnées pour remplir le cahier de contact avec les mesures sanitaires, vous l'avez compris. Merci. Alors, monsieur ? Oui, bonjour, je m'appelle Dominique Dupont. Dupont, comme ça s'écrit, comme ça se prononce. C'est noté. Voilà. Et vous, mesdames, s'il vous plaît ? Alors, moi, je m'appelle Pamela, Pamela Boum Boum, comme ça se prononce. Elle, c'est Lulu. Lulu Lagoulu. Non, pardon, excusez-lui, elle plaisante. Je vous présente mes petites nièces, Marine Dupont et Stéphanie Dupont. Non, 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 c'est gentil, monsieur, non, jeune homme. Non, laissez les chaises, elles vont rester sous mes genoux. Je suis leur vieux tonton gâteau. Voilà. Oh là, mon Dieu. Stéphanie, s'il te plaît, s'il te plaît, Stéphanie, arrête de jouer avec ta fourchette et range tes nichons et ta table. Très bien. Par contre, je n'ai pas noté les coordonnées postales de ces dames. Oui, alors écoutez, ils sont de Lille, 59 000 livres, code postal, et vous mettez chez monsieur la saumure. Oh, il existe encore. Vous mettez dodo, mettez dodo. Dodo la saumure. Je nomme, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je nomme. Je peux, oui, le cahier contact. Vous n'avez pas le 06, la petite Brune qui est à table au fond, à gauche, là-bas ? La petite Brune. Oh non, mais c'est bon, elle est. Merci beaucoup, Dominique Stoskan. Le projet de loi contre le séparatisme fait encore quelques remous en cause. Une des mesures phares du projet, l'apprentissage de l'arabe à l'école. Non, mais là, franchement, excusez-moi, mais ça devient n'importe quoi. Nadie Morano. Alors, apparemment, vous êtes contre cette mesure. Mais je vous me pose la question, mais évidemment, on fait tout à l'envers avec cette mesure. On met la charia dans l'hébreu. Franchement, alors oui, écoutez, oui, une fulgurance, deux heures et demie du matin. Là, c'est magnifique, la charia dans l'hébreu. Mais ce n'est pas le propos, le sujet, ce n'est pas ça. Le sujet, pour lutter contre l'influence des islamistes, on va quoi ? On va prendre l'arabe à nos enfants, c'est ça ? Eh bien, je ne donne pas six mois, donc tous les enfants se laissent pousser la barre, voilà, c'est ça qu'on veut, des CE1, des CE2, barbures, c'est ça qu'on veut. Mais ce n'est pas lié du tout, tout ça. Enfin, allons, Nadine Morano. Mais comment ça ? Ce n'est pas lié du tout. Non. Mais c'est quoi ? Je vous pose la question, puisque c'est vous qui savez, c'est quoi la suite du cursus ? Des cours de chimie ? Des cours de pilotage d'avions ? Mais enfin, c'est quoi l'idée de Macron ? Avant la pandémie, ils ne peuvent plus partir se radicaliser en Syrie, donc on les forme à domicile, c'est ça ? Mais vous ne pensez pas que c'est couper l'herbe sous le pied des religieux ? Pour vous, c'est inefficace ? Mais écoutez, Madame Julie, ça fait longtemps qu'on se connaît. Vous me connaissez ? Je ne suis pas du genre bourrine. Ce n'est pas le style de la Nadine de rejeter une idée en bloc. Alors, je vais vous dire une chose, j'ai fait la démarche, j'ai fait le test, j'ai appris quelques mots d'arab pour pouvoir, oui, oui, j'ai appris des mots d'arab pour pouvoir instaurer un dialogue avec des musulmans qui ont leurs enfants à l'école d'à côté. Ben oui, oui, monsieur Béliard, je suis allé les voir et je leur ai dit, je leur ai dit, droit dans les yeux, je leur ai dit, attention cordiale, je leur ai dit, salam alaikum, merci de prendre vos valises et de retourner en Algérie, s'il vous plaît, amdoulila nardinemou, qu'à vous d'autres familles, starfulal, et hop, 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 bled, fissa, fissa. Et ben non seulement, non seulement, ils n'ont pas voulu le faire, ils n'ont pas voulu obtempérer, mais en plus, je les ai sentis carrément hostiles. Ça prouve bien que ces gens-là, même si tu fais l'effort de parler leur langue, et ben ils vont te faire des problèmes. Voilà, c'est tout. Oh là 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 là, merci Nadine Morano, on se calme. À droite, le sénateur républicain Bruno Retailleau estime que François Barouin a bel et bien renoncé à la présidentielle de 2022 et il affirme qu'il est prêt à se lancer à sa place. Tiens, 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 tiens. Vas-y Bruno, alléluia, porte haut et fière, les couleurs de la Vendée. Philippe de Villiers, on vous a reconnus, bonjour. Alors c'est vrai que vous connaissez bien Bruno Retailleau, il a été vice-président de votre mouvement et il était votre suppléant quand vous étiez député européen. C'est bien ça ? Oui, tout à fait, femelle. Je connais la valeur du bonhomme. C'est le candidat idéal et croyez-moi, celui qui nous faut pour bouter hors de France les féministes, les boucheries à l'âle, les mosquées, la gay pride, les kebabs, les goudous, moustachus et Yannick Noah. Oh ben tiens. Tailleau, tailleau, tailleau et Retailleau. Oh, ça aussi, c'est vraiment bien. 3h10 du matin. Alors, de fait, bon, il est plutôt conservateur, il veut réécrire la loi Taubira sur le mariage homosexuel, il propose de supprimer les aides sociales aux femmes récidivistes portant le voile intégral et il est ultra-libéral et contre les hausses du SMIC. Voilà, exactement, Femette, c'est bien, après le programme, c'est le candidat. Je vous dis, M. Béart, M. Béthou, M. Cabron, M. Vendez, M. Vendez, c'est le candidat dont on a besoin pour faire enfin franchir un cap à la France et amener notre beau pays droit vers le XIe siècle. Oui, M. Béliar, ricane, mais l'avenir, c'est le passé. Alléluia. Tailleau, tailleau, Retailleau. C'est bon, on a compris. Merci, Philippe de Villiers. Et un petit mot de cinéma maintenant pour finir. Jean Dujardin a posté sur Instagram le premier cliché de son nouveau film intitulé Président, au pluriel. C'est un film d'Anne Fontaine qui a pour personnages principaux Nicolas Sarkozy et François Hollande. Et bien, dites donc. Oui, enfin, je crois que c'était une hérésie, ce n'était pas encore fait, mais enfin, on tourne mon biopic comme Charles de Gaulle ou Napoléon. Et vous avez vu, on n'a pas choisi n'importe qui pour incarner mon personnage. En même temps, qui mieux que Jean Dujardin pour sublimer mon charisme ? Non, 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 Jean Dujardin interprète Nicolas Sarkozy. Vous, c'est Grégory Gadebois, mais c'est un bon choix parce qu'il vous ressemble beaucoup, je trouve. Oui ? Écoutez, super. Écoutez, si je vais voir mon biopic au cinéma, ce n'est pas pour voir un homme qui me ressemble. Et j'ai ça dans la glace tous les matins, je connais. Et ce n'est pas besoin d'aller au cinéma. On va au cinéma, soyons réalistes, pour rêver. Et je pose la question, pourquoi ce n'est pas Dujardin ? Ou pourquoi pas, même, je vais supporter Ryan Gosling ? Mais enfin, il ne vous ressemble pas, enfin, c'est... Ah oui, parce que pourquoi ? Je vais sur votre terrain, pourquoi Dujardin, il ressemble à Nicolas Sarkozy, vous trouvez ? C'est vrai, mais bien sûr, c'est deux jumeaux, c'est deux là. Non mais je pense qu'Anne Fontaine... Anne Fontaine est de droite, franchement. Bon, bref, passons sur mon sujet. Et Juju, ma Juju, qui va incarner ma Juju ? Ah, alors ça, je ne peux pas vous dire, mais ce que je sais, c'est que Julie Gaillet n'est pas au casting, en tout cas. Comment ça n'est pas au casting ? Enfin, tout de même, c'est son métier, les comédiennes. Oui, mais bon... Elle trouve que... Alors, Anne Fontaine trouve que pour le rôle de Julie Gaillet, Julie Gaillet n'est pas assez bien, c'est ça ? Alors, allez-y, dites-moi la vérité, je dis qui pour l'incarner ? Yolande Moreau, Jeanne Basasco, Mimi Matisse, allez-y. Non mais enfin... T'as fait le morceau ? Non, je ne sais pas qui va l'incarner, mais pour revenir à vous, c'est un très bon acteur, Grégory Gadebois. Il est à la comédie française. Oui, mais enfin, Dujardin, c'est autre chose, c'est quand même l'acteur préféré des Français. Il aurait au moins pu prendre un acteur connu que les Français aiment bien, je ne sais pas moi, Omar Sy, pour m'interpréter. C'est lucidément, on n'est pas obligé... Monsieur tout de suite, monsieur Béliard, on n'est pas obligé d'être réaliste à 100%, on est là pour vendre du rêve. Eh ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? Bravo ! C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on vous retrouve, Mathieu Béliard, pour l'actualité. Oui, chers auditeurs, bienvenue, bienvenue sur Europe 1, vous êtes bien installés, vous nous écoutez bien installés avec une main sous les fesses et une main dans le dos comme nous l'a indiqué Jimmy Lohanet, pour éviter bien sûr la syphose et demain, vous aurez certainement une chute scoliose. C'est une banque spéciale pour les rhumatologues. Allez, on enchaîne. L'info du jour, c'est Laurent Cabrol. Rien ne lui échappe, vraiment. C'est Laurent Cabrol. Laurent Cabrol, ne vous déconcentrez pas, cher Julie. Laurent Cabrol, qui nous l'a annoncé, c'est la nouvelle du jour, il fait froid, il fait froid, donc il fait froid, il pleut, le Covid explose à l'extérieur, les bars sont fermés, on est tous plus ou moins qu'à contact de quelqu'un. En fait, le gouvernement en a rêvé et la dépression va le faire. On va tous s'auto-confiner sous une couette. La dépression, finalement, c'est, je prends témoin de Jimmy Mohamed, la dépression, c'est le meilleur vaccin pour l'instant. L'autre info, c'est l'Union Européenne qui a annoncé, planché sur une monnaie virtuelle. Oui, enfin, en France, ça existe déjà. Pour le personnel soignant, ça s'appelle les applaudissements de 20 heures. Et puis, un mot de foot, avec le match nul, 0-0, de l'équipe de France contre le Portugal. Ils sont sympas, quand même, les joueurs d'équipe de France, les bleus, les bars sont fermés, donc ils font tout pour qu'on n'ait pas à fêter une victoire. Un match nul, aucune frustration. Merci, merci les bleus. Merci à Didier Deschamps. Didier Deschamps, qui est là ? Un mot peut-être sur ce match, Didier Deschamps ? Oui, bon, effectivement, je crois qu'un match nul, nul dans un stade vide, dans le cadre d'une compétition dont personne ne comprend l'intérêt, c'est un match qui, c'est vrai, est bien dans l'air du temps. C'est un match, je dirais, que je qualifierais de chien. Je dirais même, chien plus. Il n'est pas un combi plus, le match, les chien plus. Merci, ce n'est pas faux. Perso, j'ai regardé le match sur mon canapé, et bien le résultat a été sans appel. Cristiano Ronaldo, 12 abdos, moins 0. Mon fond, Mathieu. Allez, on va parler maintenant de ce chiffre fou, près de 40% des infirmiers envisagent de changer de branche. Bonjour, Bruno Le Maire. Ah, ça c'est gentil de m'appeler Bruno, et pas Bernard, Roger ou Jean-Claude. Ah oui, d'accord. Comme on fait avec Jean Castex pour l'humilier. Oui, il fallait écouter la chronique de Nicolas, l'excellent Nicolas Béthou. Vous pouvez écouter tous les jours. Bonjour à tous les aimables sous-fifres. Écoutez, sur ce sujet, Madame Leclerc, il n'y a pas de débat. C'est une bonne nouvelle. En temps de crise, il faut savoir être, comment dirais-je, agile, mobile, et tel tarzan, aller de branche en branche. N'est-ce pas, cher docteur Jimmy Mohamed ? Il ne répond rien, il ne veut pas se foutre à dos toute la profession. Mais c'est si simple que ça, pour un médecin, de changer de travail ? Mais allons, de changer de travail pour un médecin, bien sûr que oui. Mais si, alors, écoutez, prenons un chirurgien. Un chirurgien fera un formidable boucher charcuterie, prenons l'exemple, allons chez les spécialistes, prenons un proctologue. Quand on sait ce qu'il voit toute la journée, un formidable conducteur de RER ou de métro, c'est l'image, monsieur Béliard, de ce que voit un proctologue. Ou non, il pourrait faire de très bons directeurs de programmes sur énergie ou W9. Energie 12, pardon, énergie 12. Et puis les anesthésistes, pour toute la profession ado. Et les anesthésistes, ces gens qui endorment à longueur d'année, eh bien qu'ils viennent chez moi, ils écriront mes discours, je les prends. Ben c'est pas idiot. Merci Bruno Le Maire. Arnaud Montebourg a dénoncé la vente à Veolia, départ de Suez, détenue par Engie. Il a même parlé d'une vente organisée par l'État au bénéfice d'un ami du pouvoir, Antoine Frérot, le patron de Veolia, qui a soutenu Emmanuel Macron toute sa campagne. Ah, ça rigole ce matin dans ce cuillot, mais moi j'ai pas envie de rire. Je suis sur le pouvoir, moi je dis. Mort aux ultra-riches, l'État, madame Julie, c'est grave, c'est grave, monsieur Mélias, monsieur Mélias, monsieur, l'État se fout de notre gueule. Monsieur Carbrol, il choisit une entreprise, l'État, Suez, et il décide de l'offrir à Veolia. Comme un patron de club de foot offre des femmes payantes aux arbitres. De foot. Là, c'est pas dans le texte. Non, mais écoutez, des fois, on accélère dans le débit et dans l'élocution, il y a une petite scorie. Une petite R qui traîne. Donc, un patron de club de foot offre, c'est parce qu'il y a des offres qui m'a foutu dans le... Un club de foot offre des femmes payantes aux arbitres. Oui, on ne sait plus le changement de ma phrase. Enfin, tout ça pour dire que c'est un scandale. Vous aviez écrit à Jean Castex pour lui demander de bloquer cette vente. Est-ce que vous avez une réponse ? Oui, écoutez, j'ai vu qu'il avait envoyé Bruno Le Maire à interdire cette vente. La vente, c'est faite quand même ! Quelle surprise en même temps, franchement. Est-ce que vous voyez Bruno Le Maire à interdire un truc ? Non, mais écoutez, je vous en ai une image. Si Bruno Le Maire était gardien de square et ne demandait de ne pas marcher sur la pelouse, vous savez quoi ? Moi, j'organiserais un match de foot exprès dessus. Oh là ! Résultat ! Enfin, pour revenir à notre sujet, Veolia va détenir, vous savez quoi ? Un monopole ! Et vous savez au final, c'est le consommateur, c'est vous, c'est moi, c'est eux qui vont payer. L'eau va passer, croyez-moi, vous allez voir, à 12 euros le litre ! Oh, on exagère. Ah, mais ça ne veut pas, on est ! Non, 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 on n'exagère en rien, s'il vous plaît. Ah bah écoutez, Mme Julie, il n'y a plus de concurrence. Je vous dis 12 euros, ça se trouve ça à 13, 13 euros 50 le litre ! Non, 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 moi ça, non, ça c'est foutaise, moi ça ne me va pas, non, non, je ne paye pas ce prix-là pour boire de la flotte. Non, mais attends, attends, attendez, cabrol, cabrol, mon cabrol, mon lolo, tu seras obligé ! D'autant que t'as vu, il ferme les bars pour t'empêcher de boire autre chose ! Alors moi je dis, pour éviter ça, il faut voter pour des gens qui dénoncent, dénoncent ce genre de magouille, des vrais, des purs, des durs, tiens, je te file ma carte, pense à moi pour 2022. Bon allez, on vous laisse ! Autre chose, 80 parlementaires, les Républicains, ont signé une tribune dans le JDD pour s'opposer à la légalisation du cannabis et parmi les signataires, Éric Ciotti. Bonjour M. Ciotti. Oui, bonjour Mme Julie, bonjour M. Béliard et consorts. Écoutez, sur cette histoire de cannabis, nous sommes, oui, écoutez, il y a cannebière, il y a cannabis, voilà. Nous sommes obligés de le reconnaître, le gouvernement ne fait rien. Ah tiens. Face aux trafiquants, il reste les bras ballants qu'on complètement stone dans l'attitude typique des fumeurs de joint. Il est amorphe, le gouvernement. On dirait que le gouvernement écoute du reggae en attendant que les problèmes se résolvent tout seuls. Franchement, c'est totalement concomitant. M. Ciotti, soyons honnêtes, cette tribune n'est pas une réponse au gouvernement, mais à d'autres parlementaires de votre parti, ceux qui prenaient la légalisation. Leur argument, c'est que la légalisation empêchera le trafic. Non, mais écoutez, franchement, c'est des inepties. Non, mais à ce compte-là, alors, allons-y. Légalisons le trafic de stupéfiants, légalisons aussi le trafic d'organes. Rendons légal de vendre des poumons d'enfants sur des parkings. Non, mais écoutez, c'est trop facile de se dire je n'arrive pas à résoudre le problème, donc je le légalise. Légalisons tout, alors, la zoophilie, légalisons les meurtres, légalisons l'homosexualité, allons-y. C'est légal, l'homosexualité. Oui, oui, peut-être, pardon, parce que j'ai passé trop de temps avec certains collègues de la manif pour tous, veuillez m'en expliquer. Bon, bref, quoi qu'il en soit, non, non, on ne légalisera pas le cannabis. Nous ne voulons pas, madame Leclerc, d'une France de chevelu qui porte le bouc et qui rit tout le temps. On a déjà... On l'a reconnu, on l'a reconnu. On a déjà un Mathieu Béliard national, c'est bien suffisant. Oh oui, cela dit, la légalisation a été tentée dans plusieurs pays et on peut aussi mentionner le cannabis thérapeutique qui permet aux personnes âgées d'atténuer certaines douleurs. Écoutez, c'est un sujet sérieux, madame Julie. Vous me connaissez en toutes circonstances, je tiens à être le plus concomitant possible. J'ai donc décidé de me documenter sur le sujet et de faire une expérience. J'ai fumé un joint. Oula ! Les conséquences, madame Julie, ont été épiques. J'ai commencé par voir des petits lapins. Je le dis, je le dis chanter parce qu'il faut témoigner à un moment donné. Allez-y, allez-y. Ensuite, je me suis vu grandir, grandir, grandir jusqu'à atteindre un mètre soixante centimètres. Un mètre soixante centimètres. Ensuite, j'ai ri, je ne sais pas pourquoi, j'ai ri bêtement pendant plus de vingt minutes. Après, j'ai dormi quarante-huit heures et je me suis réveillé à ma plus grande surprise, nu, dans un champ de colza. On m'a dit, on m'a dit, alors certains spécialistes m'ont dit, c'est parce que c'était de la bonne. Et on voudrait que j'encourage nos anciens à courir à poil dans la luzerne au milieu des petits lapins. Donc, je m'y refuse, madame Julie. Voilà. Donc, je m'y refuse. C'est terminé. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à descendre cette chaise ? Oui, une mauvaise descente, ça suffit pour la semaine. Bah oui, mais écoute, on va vous aider alors. Allez, merci monsieur Ciotti. Allez, pour terminer, un mot d'un événement. Un événement très rare maintenant dont nous allons parler. Zinedine Zidane a signé une tribune à l'attention du gouvernement français. On l'accueille tout de suite. Bonjour Zizou ! Bonjour. Alors, vous vous engagez rarement en politique. Quel est votre message ? Oui, je sais que ce que je vais dire va faire l'effet d'une bombe. Je sais qu'il y aura un avant et un après, mais tant pis, je vais le dire quand même. J'en assume complètement toutes les conséquences. Oui, mais ne nous faites plus attendre. On vous écoute Zinedine. Donc, je me lance. Oui. Je m'en fiche des réactions, même si tant pis, je dis, voilà. Le sport, c'est bien. C'est tout ? C'est ça votre déclaration ? C'est tout ? Pourquoi vous voulez que j'aille plus loin ? Bah oui, le sport, c'est bien pour la santé. Ah bon ? Et Zinedine, pour votre engagement pour les salles de sport en France, on vous remercie alors que vous vivez en Espagne. C'est beau, c'est altruiste. C'est normal. En Espagne, peut-être, je vis, mais parce que mon cœur, il est français. Ah, magnifique. Très beau. Les salles de sport dans lesquelles j'ai investi un peu de sous sont du côté d'Aix-en-Provence aussi. Enfin voilà, mon cœur, il est français. Mon cœur et mes salles de sport, ils sont en France. Oui, mais enfin, ce sont quand même des clusters en puissance, les salles de sport. Non, mais je sais bien que le principe de faire du sport, c'est de faire sortir des gouttelettes un peu qui sortent de son corps. Il faut se dire une chose, et là, je ne prends ce contrôle monsieur, mon docteur, il faut se dire une chose, il vaut mieux enfermer dans des salles, fermer les joggeurs en jogging fluo de chez Decathlon que de les voir comme pendant le confinement dans les rues partout parce que ça, franchement, c'est pas bien. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour le principal titre de l'acte. Oui, bonjour à tous. Bienvenue sur Europe 1 si vous voulez nous rejoindre. L'info du jour, on va être honnête avec vous, chers auditeurs, on s'en fout un peu, on a tous les yeux tournés vers l'allocution du président de la République, Emmanuel Macron, ce soir, à 20h. On va être cash, même pour les malades du Covid qui ont perdu l'odorat, pardonnez-moi, on va dire, ça pue. On ne sait pas ce qu'il va dire mais on sait déjà ce qu'il ne va pas dire. Il ne va pas dire ça va aller hop, tout le monde dort sans masque, toute la nuit, c'est la fête du slip. Non. Vous voulez mon pronostic, que Julie Laurent, quid des nouvelles mesures, Julie ? On parle de... Et là, il va falloir être fort, Laurent Cabrol, asseyez-vous Laurent, fermeture des bars et des restaurants ou encore d'un couvre-feu, c'est ce qui s'annonce. Ça s'annonce compliqué mais il faut voir le positif. Au moins, Patrick Balkany aura la vie de prisonnier qu'il mérite. Bon, c'est vrai que nous aussi, du coup, si on avait su, on aurait peut-être tous détourné un peu d'argent niveau liberté, ça revenait finalement au même. Eh ben voilà. Merci. C'est mon analyse du mal. Écoutez, c'est parfait. Allez, on va revenir sur cette attaque terrible d'un commissariat de Champigny sur Marne. Ah ! Ça vous va venir. On vous reconnaît, ça. Merci de me remettre mon générique du ton de ma splendeur. Champigny sur Marne. Parlons-en. Champigny sur Marne. Mais qu'est-ce que je n'aurais pas entendu, Madame Julie, M. Cameron, M. Béliard, si ça s'était passé pendant que j'étais moi-même ministre de l'Intérieur en poste ? Bah, Christophe Castaner, vous pensez qu'on a été trop dur avec vous ? Bah, écoutez, tout aurait été de ma faute, je suppose. Normal, je suis un couillon du Sud. Non, mais j'ai compris le petit jeu des médias. Alors, forcément, cette attaque du commissariat de Champignons sur Marne, j'en aurais été forcément le grand responsable. Champigny, le commissariat de Champigny. Alors, Gérald Darmanin a déclaré qu'il voulait interdire la vente des mortiers d'artifice. Oui, mais alors là, ça continue. Des jeunes attaquent un commissariat avec des feux d'artifice et au lieu, Madame Julie, de s'attaquer aux jeunes, on s'attaque, voilà, aux feux d'artifice. c'est pas faux. Mais oui, mais qu'est-ce que je n'aurais pas entendu si j'avais déclaré une telle chose ? Mais là, ça va, forcément, c'est M. Darmanin, c'est le petit génie, alors ça passe. Vous savez quoi ? Moi, j'ai envie de dire ni que la police, ni que Darmanin. Oh là, je crois qu'il n'a pas encore digéré son remplacement. M. Castaner, à bientôt. Emmanuel Macron s'exprimera donc demain à la télévision. On l'accueille tout de suite. Bonjour M. le Président. Oui, bonjour à toutes et à tous. Attendez, excusez-moi, mais là, je suis en train de mettre la dernière main à mon discours pour demain soir. Alors, pardonnez-moi, mes chers compatriotes, nous sommes en guerre. Non, ça, je l'ai déjà dit. Ah ouais, c'est déjà dit, ouais. Attendez, non, mes chers compatriotes, je sais, je sais, nous sommes, nous re-sommes en guerre. Non, ça ne sonne pas, re-sommes, ce n'est pas un verbe, non. Alors, attendez, mes chers compatriotes, nous avons paumé la première guerre, mais là, nous y retournons, comme dans Rambo 2, et là, on va la gagner cette putain de deuxième guerre. Ouais, c'est un peu trop trivial, c'est un peu trop familier, non, ça ne marche pas. Non, pas terrible, hein. Oui, je vous remercie de votre jugement, Julie, allez-y, vous. Non, vous avez raison, il faut trouver un truc plus monsieur et madame tout le monde, plus castex, quoi, voilà. Alors, attendez, qu'est-ce que je veux dire ? Mes chers compatriotes, on refait le match, c'est le match retour. Le foot, ça parle à tout le monde. Le premier match France-Cobilde, on l'a paumé, mais on n'est pas éliminé, il y a le match retour. Je ne me sens pas enthousiaste. Ça ne marche pas non plus, ça. Même quand j'ai dit, il ne fut pas fait la gueule, donc je disais, non, ça ne marche pas. Écoutez, vous avez encore 24 heures pour trouver. Alors, vous allez rencontrer les policiers jeudi, je crois, des policiers qui ont manifesté hier. Que retenir de cette manifestation, monsieur le Président ? Mais que retenir de cette manifestation ? Mais il y a beaucoup de choses positives. Quoi ? Ils étaient 8000 selon la police et 8000 selon les organisateurs. Déjà, premier bon point positif. Et puis, il n'y a pas eu de... C'est bien vu ça, oui. C'est quand même très original. Et puis, il n'y a pas eu de débordement. Les policiers n'ont pas tapé les policiers. Donc, deux gros points positifs. Alors, après Herblay, après Champigny, les policiers sont vraiment remontés. Qu'est-ce que vous avez à leur proposer de concret ? Ça promet. Non mais écoutez, ça, ça promet. Les infirmiers ne sont pas contents, les policiers ne sont pas contents, les restaurateurs ne sont pas contents, les professionnels du tourisme ne sont pas contents. Monsieur Béliard, je vous prends un témoin. On ne serait pas une nation de chialeuses par hasard. Alors écoutez, ils veulent des propositions concrètes, mais je vais vous en douter. Nous applaudirons, je vous dis, je m'y engage, nous applaudirons les infirmiers à 20h. Voilà. Les policiers à 20h15 et les restaurateurs à 20h30. Voilà. Voilà. Bravo les steaks, bravo les frites, c'est bon, il n'y a plus de jaloux. On a eu tous ces petits clap-clap dans les mains. Voilà. J'en ai fait assez, je crois, là-dedans. Oui, 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 vous en avez fait assez. Vous avez été parfait. Oui, oui. Merci. J'aime qu'on me le rappelle. Allez, la maire de Paris a décidé de prendre le dossier de la propreté à bras-le-corps. Anne Hidalgo, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous avez déclaré on ne peut pas mettre un éboueur derrière chaque Parisien. Mais ça veut dire quoi, en fait ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si Paris est dégueulasse, c'est la faute des Parisiens et des Parisiennes qui sont des cradeaux, mais pas la mienne. Mais les solutions que vous avez promis ces dernières semaines, qu'est-ce qu'elles sont devenues ? Oui, naïf, celle-ci, j'adore. Vous en prie. Même, Julie, j'avais des solutions pendant la campagne. Mais maintenant que je suis en poste et élu, je peux vous dire la vérité, Paris est cradeau et va rester cradeau. Cradeau un jour, cradeau toujours. Alors, dans le Parisien, les habitants de Belleville craquent, ils disent, il n'y en a que pour les bobos du 11e arrondissement, nous, on est oublié. Où ça, vous avez dit ? Vous avez dit où ? À Belleville. Oui, mais ils n'avaient qu'à habiter à Paris. Non, mais c'est un quartier de Paris, Belleville. Ah, mais non, je ne connais pas. Non, mais comme quoi, Belleville, les noms sont parfois mal choisis. Et puis, un mot de cette annonce qui a mis le feu à la toile, une annonce qui émane de Centurie 21, 134 000 euros les 6 mètres carrés et demi, mais on est devenu dingue, franchement. On décompte seulement 20 000 euros le mètre, ça prouve qu'il y a encore des affaires à faire à Paris. Ah, non, ne faites pas d'offres, ne faites pas d'offres. Non, j'ai moi-même récemment vécu dans un tout petit peu plus de 6 mètres carrés, 7 mètres carrés exactement, je n'ai pas aimé du tout. J'ai très vite donné mon préavis et je suis parti. C'est dégagé. Ça vous choque, M. Belkani, 6 mètres carrés pour 130 000 euros. Écoutez, je vais vous dire une chose, je ne le fais pas souvent, mais je vais donner un conseil aux pauvres. Si vous n'avez que 130 000 euros pour vous acheter un appartement, n'achetez pas un appartement de 6 mètres carrés et demi. Achetez-vous une bain de lait et dormez dedans, c'est quand même plus si vous verrez. Merci du conseil, M. Belkani. Ce week-end, François Hollande a souhaité une contribution accrue des plus riches à la solidarité nationale. Bonjour, M. le Président. Oui, bonjour, Mme Julie, M. Bédiat, M. Mohamed, M. Bittou, je ne vais pas la rédaction, je ne vais pas la faire, ils sont 200. Je pense qu'il faut que les plus riches contribuent à l'effort national. C'est ma conception. Qu'il faut taxer, oui, les dividendes. Qu'il faut arrêter de renier le budget des hôpitaux. Non, mais tout ce que vous recommandez aujourd'hui, vous ne l'avez pas fait quand vous étiez au pouvoir. Vous avez même souvent fait l'inverse. Pourquoi ? Mais, pourquoi cette question ? Mme Julie, quand j'étais au pouvoir, la situation était très différente, il n'y avait pas de pandémie. Les gens étaient en bonne santé, on n'avait pas besoin des hôpitaux, il n'y avait pas besoin de recruter des infirmiers et des infirmières, on n'avait pas besoin de taxer les riches. Vous savez, je crois qu'il faut se placer dans un contexte historique. Je me place au-dessus. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Non, mais arrêtez, il y avait déjà une crise de l'hôpital. Arrêtez de me dire d'arrêter. C'est ce que je veux. Je peux arrêter là, si vous voulez. Je peux m'en aller. Non, mais franchement, il y avait déjà une crise de l'hôpital et on avait déjà besoin de solidarité nationale quand vous étiez président. Alors ? Non, mais écoutez, vous êtes jeune, donc vous n'avez peut-être pas bien... Vous n'avez peut-être pas bien connu cette période. Non, non. Mais je vous assure que quand j'étais président, on vivait une sorte d'âge d'or. Vous n'avez pas besoin que les plus riches paient quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin d'augmenter les impôts des gens normaux. Les gens normaux, pardon, d'augmenter les impôts des gens normaux suffisent. C'est ça que j'ai le sens de ma phrase. Mais aujourd'hui, oui, je me suis planté, ça peut arriver. Mais aujourd'hui, on a besoin de remettre au goût du jour cette vieille théorie. La théorie du... Ah, pardon. J'ai un trou. Comme quoi, on peut se planter deux fois. La théorie, ça s'appelle le socialisme. C'est dommage d'ailleurs. C'est un regret parce que quand j'ai démarré en politique, il y avait même un parti qui s'appelait le parti socialiste. Et je me demande ce qu'ils sont devenus. C'est très dommage, on ne les voit plus. Eh bien, nous aussi, on se demande. Allez, pour terminer, on va parler avec Guy Forget, le directeur de Roland-Garros. Il l'a annoncé hier, le prochain tournoi de Roland-Garros sera payant sur Amazon Prime. On va parler, non pas avec Guy Forget, mais on va accueillir Lionel Chamoulot. Pardon. Oui, 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 ma chère Julie. Ici, Lionel Chamoulot, en direct de Roland pour une nouvelle journée de tournoi. Non mais attendez, comment ça, une nouvelle journée de tournoi ? C'est fini ! C'est fini ! Oui, pardon, non, 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 mais comme, effectivement, vous avez raison, Julie, bravo. Comme les gradins sont vides, comme pareil, pareil que pendant le tournoi, je ne m'en étais pas rendu compte, véritablement. Alors qu'on aperçoit à la caméra de Fred Godard les lignes blanches, la chaise du juge arbitre et les lignes droites qui délimitent le terrain, les services et la ligne de fond de cour, effectivement, qui est vierge de toute trace. On connaît votre facilité, Lionel, à décrire du rien. Puisqu'on vous tient. Merci. Il va y avoir du changement l'an prochain, puisqu'Amazon va diffuser des matchs, des sessions nocturnes, jusqu'au quart de finale. Vous confirmez, Lionel ? Absolument, absolument, cher Julie, absolument. Amazon Prime a lâché plusieurs millions de dollars, il faut le dire, pour proposer à ses abonnés un forfait intitulé le pack branlé. Le pack branlé. On va avoir la chance de voir les grands champions mettre des roustes à tous les joueurs français qui ont pu participer à ce qualité au tournoi grâce à une wild card. C'est-à-dire que si vous voulez voir Djokovic pulvériser un gamin de 19 ans, 1345ème genre mondial, même Raphaël, Rapha détruire les rêves d'un gosse de 17 ans, il suffira de payer 4,99 euros par mois. Pour simplicité. En tout cas, on peut compter sur Amazon pour filmer le tournoi de façon spectaculaire. On pourra ainsi voir les déroutes de Gaël Monfils sous les échecs de Benoît Père en full HD. Nouveau D sur votre écran 4K avec statistiques en 3D qui apparaîtront sur l'écran. On saura ainsi, ma chère Julie, à quelle vitesse Gaël, mon fils, a envoyé une balle dans un spectateur. Quelle est la profondeur de la fracture de la maléole interne de Benoît Père qui a trébuché sur ses lacets. On a hâte d'assister à ce nouveau Roland à péage. A vous, Julie. C'est presque de l'info. C'est la revue presque de Nicolas Conteloup. Mathieu Vélia, vous êtes prêts ? On vous écoute. Bonjour à tous. Bienvenue sur Europe 1. Il est fin. Il est fin, très fin même. On ne parle que de lui. Tout le monde en veut un. Non, je ne parle pas d'un long coton-tige, d'un test PCR, mais du dernier iPhone, Julie. L'info du jour. Oui, l'info du jour, c'est l'arrivée de l'iPhone 12. Ah bon, 12 ? 12, je le rappelle. 12, c'est le nombre d'années qu'il vous faudra pour rembourser le prêt que vous allez devoir contracter pour pouvoir vous l'offrir. Oui, niveau prix, l'iPhone, c'est l'équivalent d'un demi-Némar ou de deux Sophie-Pierre-Trodin. Voilà. L'autre info, chère Julie, bonjour à tous. Oui, je vous l'ai déjà dit. C'est l'annulation du salon de l'agriculture à cause des conditions sanitaires, à cause du Covid. Une très bonne nouvelle pour le droit des vaches, c'est vrai. Les hommes politiques arrêteront enfin, enfin de caresser le cul des vaches sans leur consentement. C'est vrai que le droit des vaches bouge, c'est vrai, on en parlait à la rédaction, il faudrait aussi penser au droit des femmes à l'occasion. Et puis, une info, pour redonner le moral, parlons des, oui, des vacances. Osons parlant des vacances, où les Français vont-ils partir à la Toussaint ? Dans leur cuisine ? Dans leur salon ? Dans leur salle de bain ? Vers quelle pièce le couvre-feu va les amener ? Tous ces réponses dans le journal de 9h, monsieur. Oui, oui, bien sûr, on écoutera. Nicolas Sarkozy a été entendu quatre jours de suite par les juges dans l'affaire du financement libyen de sa campagne 2007. Bonjour, monsieur Sarkozy. Quelle indignité. Quelle indignité, madame Julie. Ah, vous faites un joli métier. Ah, monsieur Beillard, vous êtes fiers de vous. Relayez ainsi, avec autant de complaiserie, les actes ignobles, les actes ignobles de ces juges partisans. Franchement, je vous le dis, avec la plus grande franchistée qui soit, de la part d'une radio dont j'ai intégré le conseil de surveillance, je peux vous dire, je suis déçu. Qu'est-ce que vous allez faire du coup ? Vous voulez savoir ce que je vais faire ? Écoutez, je vais proposer votre licenciement à tous les deux. D'accord. Au conseil d'administration du groupe Lagardère dont je fais partie, je vous l'ai dit, je vous le rappelle. Oui, sympa. Oui, mais sympa, mais considérez ça comme acquis, madame Julie, monsieur Beillard. Oui, oui, c'est de vous que je parle. Je ne répondrai plus à vos questions. Je ne parle pas aux chômeurs, je ne parle uniquement qu'aux journalistes. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez fait, monsieur Beillard ? Oui, oui, je parle de vous. Qu'est-ce que vous voulez faire tout ce temps libre ? Je vais peut-être pouvoir en profiter pour vous coiffer. Oh, ça va, oui. Monsieur Sarkozy. Ça fait longtemps que j'en prépare ceci. Elle me démangeait tellement. Nicolas Sarkozy, ce n'est pas juste nous. Les Français se demandent pourquoi vous avez passé quatre jours chez les juges. Vous leur devez bien une réponse aux Français. Une réponse, une réponse. Oui, bon, c'est vrai qu'après tout, je ne peux pas mettre tous les Français au chômage s'ils veulent savoir, donc je ne vais pas mettre tous les Français au chômage. Je ne peux pas. Je ne m'appelle pas François Hollande, moi. Bon, bref. Écoutez, les juges m'accusent d'avoir reçu de l'argent d'un monsieur Kadhafi que je ne connais pas sur la base de documents qui sont des faux grossiers. Ce sont des documents complètement bidons. Écoutez, regardez, j'en ai, j'en ai. J'ai une copie, là. Regardez, je vous lis. Attendez, que je déplique. Je ne sais pas très radio, mais... Oh, mais on entend bien le bruit des feuilles. Oui, oui, parce qu'on a des bons bruiteurs en fait. Cher Nicolas Sarkozy, voici 3 milliards de dollars conformément à l'accord de... C'est mal écrit. De corruption que nous avons conclu après notre soirée avec des prostituées signé M. Kadhafi. Et Mediapart croit des allégations pareilles, franchement. Non, mais il est bidon votre document, là. C'est n'importe quoi ce que vous racontez. Ah, ben merci d'en convenir avec moi. Mais vous savez quoi, finalement, j'ai bien fait de ne pas vous virer. Vous avez encore une once... Vous voyez, je suis lettré. Vous avez encore une once de conscience professionnelle. M. M. une once, une once parolini, je lui fais coucou au passage. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, mais si on ne peut pas pas saluer les amis. M. Béliard, vous savez quoi ? Je vous réintègre. Allez, je fais fi, tant pis, le doigt de coiffure. C'est trop gentil. Merci à vous. Merci à vous. Emmanuel Macron va s'expliquer. Ce soir, va-t-il annoncer un couvre-feu ? On l'accueille tout de suite. Bonjour M. M. le Président. Ici, l'Elysée. Ici, l'Elysée. Le gouvernement parle-t-au français. Le gouvernement parle-t-au français. Ça doute, t'es à tous. Le couvre-feu est décrété. Je répète, le couvre-feu est décrété. Enfin, M. Macron, qu'est-ce que vous faites ? Ah, ben là, je m'entraîne. Fais un couvre-feu, ça va forcément donner une petite couleur vintage, genre milieu du XXe siècle. D'ailleurs, je vous prends un témoin, je vois que ça rend bien, ça donne bien à l'oreille. Essayez encore. Ici, l'Elysée. Les restaurants sont fermés. Je répète, les restaurants sont fermés. Des tickets de rationnement vous seront distribués par la maréchaussée compétente. Ils vous donneront droit à 2 kilos de salsipi par semaine, un topinambour et une miche de pain. M. Cabrol, vous qui avez vécu ça, ça rentre pas mal. Je trouve qu'on ressent bien l'atmosphère du couvre-feu, non ? C'est plus rote nature. Les enfants pourront-ils aller voir papi et mamie à la Toussaint ? On va en parler avec notre invité du jour, Ségolène Royal. Bonjour. Non mais attendez, pourquoi on en parlait à papi et mamie et à la Toussaint ? Pourquoi moi sur ce sujet ? Parce que vous êtes grand-mère. Mais je t'emmerde ! Oh, mais elle est gonflée celle-ci. Votre fils, Thomas Hollande, a eu une petite fille l'année dernière. Oui, oui, oui. Non, c'est Thomas Hollande. Donc, François Hollande et grand-père. Moi, je ne m'appelle pas Hollande, je m'appelle Ségolène Royal. Je suis une femme dans la force de l'âge. Alors, pardon, parlons d'écologie, s'il vous plaît. Si vous voulez, si vous voulez. Alors, cette semaine, les participants à la Convention citoyenne pour le climat ont interpellé le chef de l'État sur son manque de soutien à leur proposition. Oui, oui, mais je leur ai dit à tous ces gens, vous êtes trop durs avec le Président. La grande idée écologiste, quelle est-elle ? C'est la décroissance, nous sommes tous à ce corps là-dessus. Et franchement, depuis que M. Macron est au pouvoir entre les gilets jaunes, les grèves, le Covid, et la croissance, c'est bien cassé la gueule, on est en pleine décroissance. Grâce à qui ? Grâce à M. Macron. Donc je dis, bravo M. le Président de la République. Par ailleurs, on a lu cette info terrible, des phoques ont été décapités, 5000 euros d'amende ont été requis contre deux marins pêcheurs. Une réaction, Mme Royal ? Oui, 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 oui. Écoutez, l'humain est quand même, comment dire, déconcertant. Il y a donc un marin pêcheur dans notre pays qui s'est levé un matin en se disant Christiane, tiens, j'ai bien envie de décapiter un phoque aujourd'hui. Mais ce con, il l'a fait. Il a eu 5000 euros d'amende, que 5000 euros. Il aurait pu au moins avoir 5135 euros d'amende, mais il portait son masque. C'est un bon citoyen. Au revoir, Ségolène Royal, à bientôt. Les médecins se déchirent entre deux grandes familles, les rassuristes et les alarmistes. Bonjour, Michel Cymes. Bonjour, ma chère Marina, mon cher Mathieu, cher Laurent, cher Philippe, cher Nicolas, cher tous, bonjour mon confère, merci au Jimmy Mohamed, bonjour les autres. Alors, chez mes collègues médecins, on distingue effectivement deux grandes familles, les médecins rassuristes qui vous disent tout va bien, le virus, on s'encague, il n'y a pas de deuxième vague. Et l'autre grande famille, ce sont les médecins alarmistes qui vous disent tout va mal, le virus, il est mortel, on va tous crever, c'est pas une vague, c'est un tsunami. Et vous vous faites partie de quelle famille alors Michel ? Eh bien moi, je fais partie des Rien à Branlist, car je présente des émissions avec Adriana Carambeu, bref, je suis à la cool, détendue du popole. Mais vous dites quoi ? Que c'est grave ou que c'est pas grave ? ce virus ? Eh bien je dis les deux ma chère Marina, en fonction finalement du vent. Un coup je dis c'est grave, un coup je dis c'est pas grave, un coup j'affirme ça va s'arrêter, un coup je dis ça va durer pour toujours. Et quand on me rappelle de temps à autre que je me suis contredi, je réponds c'est vrai, c'est vrai, avec beaucoup de franchises et je m'en fous car je suis Arianna Branlist. On a compris, merci, merci docteur. Deux jours après avoir joué contre la France, Cristiano Ronaldo est positif au Covid-19. Bonjour Didier Deschamps. Oui bonjour. Oui bon bah écoutez, effectivement je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que je tiens à présenter mes voeux de réplavissement, mes plus sincères voeux de prompt rétablissement. C'est comme ça, de prompt rétablissement à Cristiano Ronaldo. Non, je suis franchement désolé s'il a été contaminé par un de nos joueurs de l'équipe de France, ce qui est réellement possible parce qu'on sait très bien que le coronavirus ralentit l'organisme et c'est vrai que quand on voit la prestation que mes joueurs ont fournie dimanche, on se dit que toute l'équipe a dû le ramasser contre les Ukrainiens. Il n'y a pas de cas confirmés en équipe de France, sauf si Cristiano Ronaldo en a contaminé certains, bien sûr. Non, c'est vrai, il ne peut pas pour l'instant, il n'y a pas de cas pour l'instant. Bon, après, c'est sûr que les défenseurs pourraient être contaminés mais franchement, vu la facilité avec laquelle Cristiano s'est déplacé, vu le peu de contact que les défenseurs ont eu avec lui, à mon avis, non, ça ne vient pas de là. Alors, parlons de votre nouveau petit prodige Eduardo Camavinga qui a reçu le maillot de Ronaldo après le match. Il a déclaré « Je ne le lave pas ». Oui, « Je ne le lave pas », il a dit. Oui, vu la situation sanitaire, c'est moi qui ai pris l'initiative de foutre son maillot, son doudou à la machine. Voilà, j'en ai profité pour mettre Eduardo dans la foulée à 60 degrés, voire même à 65 degrés. Alors, est-ce qu'il sera titulaire ce soir contre la Croatie ? Écoutez, franchement, il a tout pour lui. Il est devenu quand même le plus jeune joueur à porter le maillot de l'équipe de France depuis 1914. Le plus jeune joueur a marqué une bicyclette depuis mars 1911. J'ai raté les statistiques dans l'équipe qui n'existait pas à l'époque. Le plus jeune joueur a dépassé les 55 kilomètres en stade sans avoir le permis de conduire. Le plus jeune joueur a faire la couve de Picsou Magazine. Le plus jeune joueur a avoir un million d'euros d'argent de poche mensuelle. Oui, ça va, on a compris avec le petit génie. Merci. Ah, Kylian Mbappé, bonjour. C'est vrai que vous aussi, vous avez empilé les records de précocité. Oui, j'ai des records de précocité. Et puis maintenant, voilà, il y a Eduardo Camavinga, il n'y en a plus que pour lui. À côté, on me regarde comme si j'étais Valéry Giscard d'Estaing. C'est bon, ça va bien, c'est la ministre. Kylian, Kylian, il ne faut pas voir les choses comme ça. Calme-toi. Eduardo est plus jeune, voilà, c'est tout. Toi, tu as l'expérience maintenant. Ton expérience parle pour toi. Par contre, oui, il faut que... Non, mais Kylian, il faut que tu rentres parce que je ne voudrais pas que tu prennes froid. Je t'ai mis une couverture à côté de ton fauteuil sur la pile de Santé Magazine. On va vous laisser, madame Julie, ça va être l'heure de l'aquagym de Kylian. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque, de Nicolas Canflou. Vous êtes prêts, Mathieu Béliard ? Toujours. On va vous retrouver avec plaisir. Merci, merci ma chère Julie. Bonjour à tous, bonjour à tous. Bienvenue sur Europe 1. Europe 1, écoute le monde changer, mais écoute le monde ne rien faire, écoute le monde chez lui. Écoutez, écoutez le monde mettre ses pantoufles, écoutez, le monde faire des suds au cul. Écoutez, la radio, la radio, puisque de toute façon, puisqu'aujourd'hui, il n'y a que ça qu'on a le droit de faire. Et oui, chère Julie, couvre-feu, faut-il le rappeler, de 21h à 6h du matin et pour 4 à 6 semaines. Sinon, on va prendre, vous le savez, des amendes. 135 euros, le président de la République l'a dit, et 1500 euros en cas de récidive. Autrement dit, à Paris, il n'y aura plus que les joueurs du Paris Saint-Germain capables de se balader dans les rues comme avant. Tout de suite, votre analyse. Bonjour, ma chère Julie, bonjour à mon collègue rouleur de air, Mathieu Béliard. Écoutez, ce couvre-feu, franchement, était-ce bien nécessaire ? Quel est ce besoin de vouloir réguler la vie nocturne ? Parce que les clusters, on sait où ils sont. Ce n'est pas dans les entreprises de nuit, ce n'est pas dans les universités de nuit ou dans les fameuses classes nocturnes de l'école primaire qu'on ne vit pas réellement. de 21h à 6h du matin. On n'a pas tous l'avis de Nicolas Bedos. Bon, visiblement, c'était ça ou un reconfinement, voilà. Ah mais c'est un reconfinement, Julie. C'est un reconfinement, vous appelez ça comment vous ? Des RTT du fun, un congé de loisirs ? Non, franchement, par rapport à un reconfinement, ça ne change rien, 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 rien. Merci Jean-Michel. Merci, merci Jean-Michel Amasti pour cette analyse. Tout de suite, tiens, une analyse complémentaire de notre chroniqueur économique, Nicolas Barret. Nicolas Barret qui a écouté attentivement le président, que pensez de la fameuse règle des, il en a parlé le président, des 6, des 6 amis ? Ça va être, c'est vrai que c'est une mesure compliquée à respecter, évidemment. Par exemple, moi, il va falloir que je trouve 5 amis. Je ne sais pas comment faire. Franchement, ça commence à devenir compliqué à vivre, ce recours en émise. merci, merci mon pauvre Nicolas. J'entends que ça pouffe, ça pouffe. Non, non, ne vous inquiétez pas, on vous soutient. Allez, Emmanuel Macron s'est donc exprimé hier, hier soir, sur, sur, à la télé. Non, si, c'était sur Europe. La nouvelle est tombée, couvre-feu dans les grandes métropoles. Bonjour, Monsieur le Président. Ici, l'Elysée. Le Président parle au français. Le couvre-feu est décrété. Je répète, le couvre-feu est décrété. Plus de teufs que du taf. Plus de teufs que du taf. Les sorties au restaurant sont rationnées. Un mètre de distance doit être maintenu dans les files d'attente devant les magasins. Des agents de l'État distribueront à domicile topinambour et disque de Maurice Chevalier pour ne pas trop s'emmerder le soir. Oui, bon, bon, Monsieur le Président, c'est bon, on l'a compris, c'est bon. Oui, mais écoutez, excusez-moi, mais on s'enlève la partie. Oui, quitte à annoncer un couvre-feu au feu, autant le faire bien, excusez-moi. Oui, mais quand même, enfin bon. Vous imaginez à quel point les Français sont abattus ce matin, quand même ? Oui, bon. Bah si. Franchement, non, mais écoutez, allons, arrêtez, arrêtez, abattu, abattu, tout de suite, on n'était pas quand même le pays des soirées mousse, mais alors je m'étais rendu compte de rien. Vous, vous étiez la reine des soirées mousse, Madame Julie, peut-être ? Mathieu ! Vous aviez caché ça. Oui, peut-être qu'on fait la vaisselle le soir, peut-être, je ne sais pas. Non, consolez-vous en vous disant que vous pouvez toujours faire ce qu'il y a de plus beau au monde. Travailler, voilà. Mais oui, mais c'est épanouissant. Vous pouvez travailler de 6 heures à 21 heures non-stop si vous le souhaitez. De quoi a-t-on besoin d'autre dans la vie que de se sentir productif, franchement ? Non, mais franchement, ces annonces, elles étaient quand même violentes. Vous allez me faire pleurer, là, Julie. Non, mais arrêtez avec des mots forts, violents, violents. On est en octobre, Madame Julie, réveillez-vous ! Vous n'allez pas me faire croire que c'est une contrainte de ne pas sortir de chez soi ? Bon, au printemps, M. Béliard, je l'entends, M. Vendel, je veux bien, il fait beau, on a envie de boire des bières avec les copains au soleil. Bon, pourquoi pas ? Mais là, restez chez soi le soir sous un plaid. Ah, regardez Joséphine en gare bien en bougeant une berbaine. Franchement, regardez-moi dans les yeux, c'est ce que vous faisiez tous, les uns et les autres, avant. De toute façon, j'ai escordosé. Alors, ce couvre-feu, c'est aussi pour empêcher les réunions privées, les réunions familiales. Voilà, nous devions lutter contre les épidémies de l'hiver. Ben, le Covid et la grippe, hein ? Non, les raclettes. Ah ben, c'est le seul truc qui, effectivement, fait sortir les gens de chez eux l'hiver. C'est les soirées raclettes. Trois fois par semaine avec les amis, on le sait tous. Tous les prétextes sont bons pour s'empiffrer. Hein ? M. Béliard ? Je ne vois pas ce que nous... Au hasard. En pêche, moi, la raclette, je la mange tout seul pour si... Oui, aussi, aussi, oui. En tout cas, vous ne pouvez pas laisser le virus se répandre comme ça, bêtement, dans du fromage fondu. En plus, de façon concomitante, comme dirait M. Ciotti, ça fera baisser le cholestérol. Et puis, pour les restaurateurs et les barbes, c'est le coup de grâce, un couvre-feu. J'ai conscience des difficultés pour les restaurateurs. C'est pour ça que nous n'avons pas voulu fermer leurs établissements. Et notez que nous n'allons même pas empêcher les gens d'y aller. Nous leur interdisons juste d'en sortir trop tard. Mais on peut faire... Écoutez, on peut faire d'excellents dîners à 17h30, 17h45. Oh, ça, ça ! Je ne m'inscris pas en faux. C'est totalement exact. Gérard Larcher, le président du Sénat. Alors, vous soutenez cette idée de couvre-feu, vous ? Mais bien sûr. Il a raison. Là, je dois... Je suis en phase. À 17h30, je confirme, même 16h15, je confirme qu'on peut faire d'excellents repas. Alors oui, je ne vois pas où est le problème. Et si on a encore fait à 19h, et bien voilà, on rentre chez soi et on se fait des nouilles. Voilà. En solitaire, ou une raclette comme M. Béliard en solitaire. Comme ça, on est calé pour patienter jusqu'au dîner. Et bien c'est ça, mon courage, M. Larcher. Le chef de l'État a donc précisé dans les nouvelles restrictions les réunions à domicile. Et il est recommandé de les limiter à 6 personnes. Repentez-vous ! Soyez maudis ! Non mais comment allons-nous nous réunir en famille, nous, nous, les catholiques ? Philippe de Villiers, bonjour. Alors qu'est-ce que vous voulez dire là ? Évidemment, tu ne comprends pas, femelle. Oh, ça va. Oui, ça va. Elle se rebelle. Je ne t'ai jamais entendu rendre hommage au seigneur sur l'antenne de ta radio. Tu n'as aucune notion de ce qu'est la vie sainte et saine d'un catholique. Mais sache, sache laïcarde. Quelle insulte ! Que nous ne pourrons pas nous réunir avec ces restrictions. Une famille catholique normale, il faut le savoir, c'est quoi ? C'est 14 enfants. Alors on doit, ben oui, il faut parler concrètement, on doit virer qui ? Qui doit manger à la cave ? On tire au sort, on fait quoi ? C'est à nouveau une attaque en règle contre les Français, les vrais. Taillot, Taillot, mon joie, défendons la liberté ! Oh, calmez-vous. Merci, merci Philippe Devilliers. Allez, le Salon de l'agriculture 2021 est d'ores et déjà annulé à cause de l'épidémie. On est en ligne avec Jean Lassalle. Bonjour, Monsieur Lassalle. Oui, bonjour, je dis. Bonjour, Monsieur Villiers. C'est la famille Agostini qui est à la traite. Écoutez, justement, je dois annoncer la mauvaise nouvelle aux animaux. Pardonnez-moi, je m'excuse, je ne sais pas si vous entendez un corde micro, mais je m'adresse à... Les filles, les filles Blanchette, Marguerite, Saturnin, Saturnin, restez tranquille. Qu'est-ce qui est dissipé ce caméra ? Bon, écoutez-moi, écoutez-moi un peu là, un peu sérieux. J'ai une mauvaise nouvelle. Cette année, le salon de l'agriculture est annulé. Je sais, je sais, je vous entends, je sais, vous êtes déçus. Je sais, moi aussi. Donc, je sais, vous ne pourrez pas voir Paris cette année. Oui, Marguerite, je sais que tu voulais monter un mot de la Tour Eiffel, c'était ton rêve, mais ce ne sera pas possible. Ceci dit, console-toi et je vais te faire une confidence, Marguerite. Marguerite, écoute-moi. Il y avait assez peu de chances qu'on te laisse utiliser les escaliers de toute façon. Ou les ascenseurs. C'est limité au niveau du poids, mais je dis. C'est limité. Alors, la FNSEA promet des alternatives, notamment de grands marchés dans quatre villes françaises. Oui, mais ce n'est pas pareil. De quoi ? Des marchés, vous savez, ici, on en a déjà, on n'en a même que ça pour s'occuper. Là, ils voulaient voir Paris, ils voulaient voir la capitale. J'ai toujours voulu amener mes moutons. Je l'avais fait cette promesse avant de vivre la fin de leur vie. Je voulais qu'ils voient les moutons, les folies bergères. Ah, bien, magnifique. un petit jeu de mots sympathique. Très bien. Alors, la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, a demandé aux citoyens français d'aider l'agriculture qui va mal. Conséquence, bien sûr, de la baisse d'activité des restaurants. Elle déclare, les français consomment moins de frites, de bières, de vin, de cidre, de produits qu'on a l'habitude de manger au restaurant. Ils en consomment moins chez eux, bien sûr. Voilà, voilà. Sauver un agriculteur, manger des frites, c'est l'appel que nous lançons avec la FNSEA. Même les enfants peuvent participer. M. Béliard, si vos enfants nous écoutent, pouvez-vous leur dire que papa va leur faire des frites tous les midis pour aider M. Lassalle et ses amis paysans ? J'ai très peur qu'il n'écoute en vrai. Pardonnez-moi, je ne vous ai pas entendu. J'ai très peur qu'il n'écoute en vrai, en fait. C'est un engagement difficile à prendre. Oui, bien sûr. Vous savez, ça n'a jamais été aussi facile d'aider le monde paysan. Il faut boire comme des trous ou manger du gras et du pâté pour notre santé. Allez, je lance cet appel à vos auditeurs. Bouffez plus ! Allez, qui veut un bon bol d'alcool de pommes de terre ? C'est de la vodka, non ? Mais si vous ne vous bourrez pas la gueule pour vous, Mme Julie, bourrez-vous la gueule pour la France ! C'est ça ! Santé ! Santé ! C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Conteloup. Ils sont encore dans le studio Sonia Mabrouk et son invité, Marc Ladré de Lacharière. Oui, mon invité, Marc Ladré de Lacharière, Milardère et surtout grand acteur du spectacle, grand propriétaire de salles de spectacle et producteurs. Comment vivez-vous cette crise du couvre-feu ? Alors, Mme Mabrouk, il y a, il faut le savoir, deux sortes, nous produisons bien sûr des spectacles, il y a deux sortes de producteurs. Il y a les petits producteurs, il y a les gros producteurs, bien sûr, il y a aussi les moyens producteurs, il y a deux sortes, les moyens, les moyens plus, il y a les très très gros, ceux qui possèdent des salles, il y a aussi bien sûr des producteurs qui n'en ont pas de salles de spectacle. Oui, parce qu'il y a deux sortes de salles de spectacle, les petites salles, les moyennes, les grosses, les très grosses, les énigmes, voilà. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'une guerrière. d'une d'autres ministres, parce qu'il y a l'impact, elle a du poids. Parce que vous savez, il y a deux sortes de ministres. Les petits ministres, il y a les gros, les moyens. Alors, dans nos théâtres, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un précaré des théâtres. Vous savez, toutes les études le disent, il n'y a pas de contamination, les gens dans nos théâtres n'ont pas le Covid. Le problème, c'est qu'ils viennent en métro, et là, ils entrappent le Covid. Mais dans nos salles, non, ils n'ont pas. Par contre, c'est tubulesque. Ils repartent, et là, ils réattrapent le Covid. Ils viennent en... Mais t'es con, quoi ? Tu dis qu'ils sont oubliés dans tes théâtres et tu dis qu'ils chanpent avant et qu'ils chanpent après. C'est tubulesque, effectivement. Oui, vous avez raison. Parce qu'il y a deux sortes de spectateurs. Il y a les petits, les moyens, il y a les malades. Non, pas les malades. Oui, en tout cas, il y a deux sortes de conneries. Les petites et les grosses. À vous, Julie. Merci à tous les deux. Oui, merci Julie. On rappelle que Marc-André Lacharrière est aussi actionnaire d'Europe 1, donc pas sûr qu'on soit l'année prochaine pour repartir en tournée dans des salles vides. Ils nous écoutent tous les matins. À vous, Julie. On est courageux quand même. Bon, Mathieu, vous avez la parole. Continuez alors. Oui, ma chère Julie, bonjour à tous. Bienvenue sur Europe 1. pour cette dernière chronique. Et ce matin, l'actualité, c'est qu'on va retourner sur la Lune. Eh oui. En même temps, bon, en ce moment, la vie sur Terre, elle est tellement pourrie que la Lune, franchement, ça devient alléchant. On peut aller aux champignons sur la Lune. Eh oui. On est très champignons ce matin sur Europe 1. Très champignons. Bref, le couvre-feu débute ce soir en Grande Métropole et on va surtout pouvoir travailler principalement. mais c'est vrai que... Oh non, M. Méliard, mais même pas. Vous êtes... Ça me fait plaisir. Vous êtes mignons. Vous êtes pleins d'illusions, mon pauvre ami. À Marseille, on ne va pas avoir assez de temps pour travailler vu qu'on se lève vers 14h et 14h15. Et qu'à 17h, c'est l'apéro. On ne peut pas faire vivre une économie avec juste 3h de temps devant nous. Non, je le dis, malheureusement, on va tous crever, M. Méliard. Bien. Merci, merci Jean-Claude Goudin pour cet enthousiasme et cet optimisme citoyen marseillais pour cette analyse. En tout cas, un des principaux reproches que l'on fait au gouvernement, ce n'est pas avoir augmenté le nombre de lits de réanimation et d'avoir dégoûté le personnel hospitalier. 40% des infirmiers veulent changer de métier. N'est-ce pas, Michel Cymes, vous êtes notre grand témoin ? Effectivement, mon cher Mathieu, ma chère Adriana Leclerc, 40% des infirmiers veulent changer de métier. Comme beaucoup de soignants, puisque moi-même, je suis passé de médecin à raconteur de blagues de ce gague sur les plateaux télé. Eh oui, 40% des soignants voudraient se reconvertir et devenir certainement ouvriers qui fabriquent des iPhones dans une usine chinoise, constructeurs de stades au Qatar, bref, des métiers où ils sont mieux considérés que nos infirmiers. Allez, merci à tous. On va accueillir maintenant Jean Castex. Il donnait hier des précisions sur l'application du couvre-feu. Il est avec nous ce matin. Bonjour, Monsieur le Premier Ministre. Premier ministre. Ah, donc, bonjour. Donc, vous confirmez la nouvelle de la matinée que c'est toujours moi qui suis Premier Ministre. On confirme, oui. On en est sûr. Écoutez, j'en prends note sur mon cas, le pain. Voilà, c'est quand même la principale information. Je reste en poste. Donc, je préviens, pardonnez-moi, attendez, je prends mon iPhone, j'envoie un petit message. Ah, non, c'est la moindre des choses. Pardonnez-moi, excusez-moi, je préviens mon papi et ma mamie que je ne pourrais pas venir en vacances à la Toussaint puisque je suis en poste, je n'aurai pas beaucoup de vacances. Alors, Monsieur Castex, encore une fois, ce sont les restaurants, les bars, les théâtres, les cinémas qui trinquent. Écoutez, nous devons protéger nos malades avant toute chose. c'est la priorité car à chaque fois que vous allez au restaurant, sachez-le, vous tuez un vieux. Chaque fondant au chocolat, c'est une grammaire qu'on intupe. Chaque fois, c'est du délire ce matin. Dites-le-vous bien chaque fois que vous pouvez une petite mousse, comme on dit dans mon village, une bière, vous l'avez compris, que vous la buvez sans scrupule. Vous mettez en coma artificiel un de vos vieux oncles de province. Je pose la question à nos compatriotes, est-ce que c'est cela qu'ils souhaitent ? Écoutez, mais pourquoi vous n'avez pas augmenté les capacités hospitalières ? C'est quand même ça le nœud du problème. Écoutez, j'entends beaucoup de gens me suggéraient cette solution. Or, former un médecin ou une infirmière, vous l'avez compris, ça prend du temps. Mais il y a des milliers d'infirmières formées qui refusent les conditions de travail de l'hôpital public. Vous améliorez les conditions et le personnel formé est déjà là. Oui, mais écoutez, cette solution coûterait un argent que nous n'avons pas. Alors, plutôt que de ruiner le pays en améliorant l'hôpital, je prends témoin de M. Mouad, nous préférons ruiner le pays en détruisant le tourisme, en ravageant la culture. Parce qu'il y a deux types de spectacles. Non, 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 c'est bon là. En flinguant la restauration et en bousillant l'événementiel et en niquant le cinéma. Voilà, le projet pour notre beau pays. C'est bon, merci M. le Premier ministre. Le couvre-feu entre donc en vigueur ce week-end et on va tous être obligés de... On a un coup de fil on dirait, hein ? Allô ? Allô ? Le commissariat, n'est-ce pas ? Bonjour, madame. Je m'appelle Jean-Marie Dupont, n'est-ce pas ? Je suis un citoyen français respectueux des lois. Je voudrais appeler pour dénoncer une personne que j'ai vue hier soir, n'est-ce pas ? Sortir à 21h32. Mais attendez, j'ai son signalement à qui doit-je le donner ? Non mais M. Le Pen, vous n'êtes pas du tout au commissariat, c'est Europe 1 ici. Europe 1. Pardon ? Oui, Europe. Ouh là ! Ah pardon, je vais... C'est pas l'eau ! J'ai fait une erreur de numéro, n'est-ce pas ? Pardon, j'ai dû sauter une ligne dans le répertoire. Mais enfin, on n'est pas proche du commissariat. Europe 1. Oui, il y a commissariat et oui, dessous, il y a marqué couillon. Donc c'est vous, c'est ça ? C'est nous. En tout cas, cette période de couvre-feu, c'est Mme Leclerc que je vous reconnais à l'intonation de votre voix. Très bien, ça fait des années que ça dure, donc c'est bon. Oui, c'est fait. Cette période de couvre-feu me fait revivre ma folle jeunesse lorsque je regardais par la fenêtre et que je téléphonais pour signaler les comportements des mauvais Français. Oh là là ! Ce couvre-feu, quelle nostalgie quelque part en temps où les coupes de cheveux étaient strictes et bien taillées. je me sens de nouveau quelque part avoir 20 ans, n'est-ce pas ? Et nous avons un maghrébin sans masque. Je ne vous laisse Mme Julie, j'ai un coup de fil à passer. Oh, écoutez. Bon, allez, c'est bon, merci. Le couvre-feu va faire souffrir un certain nombre de secteurs. On en parle avec le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Oui, bonjour Mme Julie, bonjour M. Béliard, M. Béthou, Vendel et Consor. Bonjour à... Oui, vos aimables sous-fifs. Écoutez, il n'y a pas de débat. Ce couvre-feu est nécessaire et j'espère que les Français ne le respecteront pas. Attendez, je ne comprends pas. Vous ne l'auriez pas mis en place, vous ? Si, bien sûr. Pourquoi ? Mais non, mais vous venez de dire que vous espériez que les Français ne le respectent pas. Oui, mais regardez la règle du jeu. Il y a une amende de 135 euros en cas de non-respect du couvre-feu et 1500 euros en cas de restitif à 3 ou 4 infractions par semaine. On va se gaver. Les dents, Ah ben si. On va grave se refaire la cerise. Alors allez-y les gars, donnez tout, soyez des rebelles. Je le dis, sortez à 21h03, faites la teuf, faites la teuf jusqu'à 21h10, voire même une nuit blanche jusqu'à 22h15. Waouh, de grosses soirées en perspective. Mais quoi ? Vous vous moquez ? C'est déjà pas mal. Moi, je n'ai jamais fait la fête de passer 22h. Quand on a le job que j'ai à 19h30, je suis claqué. Mes amis aussi, on n'a plus 20 ans, on ne peut plus se coucher à des 23h, 23h10 après s'être torché la gueule au champomis. Bref, on n'est pas là pour parler de ma jeunesse de patachon. Française, français, éclatez-vous, soyez des azous et aidez votre pays à rembourser ses dettes. Merci, monsieur le maire. Merci. Allez, un mot de musique maintenant. C'est aujourd'hui que sort le nouvel album de Francis Cabrel. Un album produit en studio dans le village d'Astafor. Bonjour Francis. Bonjour petite Julie. Toi qui vis dans ta ville de poussière avec le couvre-feu où tu dois te coucher à la même heure que les cailloux et te lever à la même heure que les nonnes dans les maisons de pierre. Oui, j'ai un nouvel album qu'on peut donc écouter en cassette ou en laser disque. Attendez, non, ça n'existe plus les cassettes et les CD et les laser disques. Comment ça ? Mais alors, comment tu écoutes la musique ? Sur un gramophone couvert de poussière ? Mais non, on streaming sur votre téléphone. On streaming sur mon téléphone ? Attendez, je vais essayer de vous le faire écouter. Je ne suis pas sûr que la qualité soit géniale. Je ne sais pas si la qualité est géniale. C'est peut-être parce qu'aussi je ne suis pas en string. Oui, ça je sais. Alors Francis, vous étiez à Paris mais vous êtes déjà reparti. Tu sais, tous les 5 ans, tu m'entends Julie ? bien sûr. Tous les 5 ans, je passe 48 heures dans la capitale. Ah bon ? Tous les 5 ans, oui. La première journée, je déprime. La seconde, je tente de mettre fin à mes jours. Et la troisième, on me rapatrie en urgence à l'Oté-Gavonne. Alors c'est vrai, vous avez écrit « Réalisez cet album chez vous, Francis ? » Ah oui, vraiment chez moi. C'est un album bio. Avec uniquement des thèmes qui ont poussé à 50 mètres de la grange. C'est un album garanti sans sulfate, sans néonicotinoïde. Alors dites-nous comment va la vie à Astafor. Pas trop dur ce couvre-feu ? Non, non, tu vois, pas vraiment dur. On avait anticipé la fermeture des bars puisque le dernier bar d'Astafor a fermé au mois de septembre 1974. Du coup, ça ne nous fait pas un gros changement. « J'aurais voulu te ressembler. » Ah, là, vous entendez mieux, là ? Ah oui, on l'entend, oui. Ça doit être parce que j'ai enlevé mon pantalon. Je trouve que la qualité de la Zer Disque était mieux qu'à un homme. « J'aurais voulu t'interroger, je suis sûr. » « Un jour, j'ai croisé une guitare. » Et voilà. Europe Matin. Le 7-9. Mathieu Béliard. 8h44, ils sont là. Nicolas Canteloup et Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Mathieu, vous voulez bien qu'on vous retrouve tout de suite ? Avec plaisir. Ok, c'est bon. Oui, bonjour, bonjour mon cher Julie, c'est Mathieu Béliard, bien sûr. Bienvenue sur Europe 1. Europe 1, la médecin d'Europe 1 qui a annoncé, à nos auditeurs, va cartonner, je vous l'annonce, puisque les gens se couchent à 21h avec le couvre-feu. Du coup, ils vont se lever mécaniquement plus tôt. Merci. Merci donc au couvre-feu pour nous aider. Oh oui, le couvre-feu. Bonjour, c'est encore Stéphane Berne. Aujourd'hui, je vais vous expliquer d'où vient cette expression « faire un couvre-feu ». Figurez-vous qu'au XIIIe siècle, Napoléon Ier attrapa le Covid-19. Il fut donc mis en quarantaine. Et comme il était fin cuisinier, il passait ses soirées à faire des bœufs bourguignons, en effet. Et comme c'était un plat, vous le savez, ma chère Julie, mon cher Laurent, qui se cuisine à feu doux pendant 11h, il couvrait le feu de 21h à 6h du matin. Oh là là, mais qu'est-ce que... Voilà l'explication. Qu'est-ce que vous racontez, Stéphane ? Allons. Mais oui, mais qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je suis crevé, moi. J'en ai plus des anecdotes sur l'histoire. Alors, j'invente, j'invente, Gérald Abadin, je voulais juste rajouter une chose après l'interview de madame Abrouk. Tout le monde s'est foutu de ma gueule avec l'ensauvagement. Est-ce que j'ai exagéré à propos d'ensauvagement par rapport à ce qui a été commis en France à Tonorine ? C'est un petit peu sauvage peut-être ce qui a été fait sur le professeur dans le derche du Pôtre-Moretti. Il va y avoir une bonne ambiance au prochain Cossé d'Ini. Je vous le dis, madame Abrouk, madame Leclerc. Allez Mathieu, faites donc vos titres. Oui, oui, merci, merci Julie. Décidément, il y a des boîtes partout qui arrivent de partout. Merci Julie. La faute du jour, c'est, oui, il faut être réactif. La faute du jour, c'est cette question. Comment protéger au mieux les professeurs ? Eh bien, sur Europe 1, on a la solution en plus des crayons et des cahiers. Il faut peut-être ajouter du second degré dans la liste de fourniture. Ça doit peut-être se trouver en magasin le second degré. La France est en deuil après ce terrible attentat. À l'école, pour la première fois, les cœurs sont plus lourds que les cartables. On a pu dire donc à Samuel Paty, adieu, monsieur le professeur, on ne vous oubliera jamais. Adieu, monsieur le professeur, on ne vous oubliera jamais. Merci Mathieu, merci. Merci Nicolas. C'était... Merci Nicolas. Mais sur le texte, c'est merci Mathieu. Bien sûr. D'accord ? On suit le texte. C'est parti. On peut parfois sortir du texte. Parlons-nous de temps en temps. Allez, c'était dans le JDD hier, Jean Castex a encore perdu six points de popularité cette semaine. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Bonjour, mamie Julie. Oh ben ça va. Bonjour, papy Cabrol. Oui, c'est fou ce que vous venez de dire. En effet, je perds six points toutes les semaines. Et à ce rythme-là, j'ai fait mon petit calcul, vous voyez, sur cette feuille, monsieur Béat. À ce rythme-là, à Noël, je serai à moins de 3%. Alors, je tiens tout de même à préciser aux Françaises, aux Françaises, aux papis et aux mamis que ce n'est pas moi qui ai créé le coronavirus. Je pense que les mots d'une importance et les actes également. Je dis juste cela au passage car ils me détestent tellement que j'en cherche un peu la raison. En tout cas, à 39% d'opinions favorables, la presse parle d'un Castex en chute libre. Et c'est terrible. J'ai été nommé, souvenez-vous, pour parler à monsieur et madame tout le monde et finalement, je parle à monsieur et madame personne. avouons que nous sommes là encore sur un nouveau problème. Ah, je vous le confirme, oui. Roselyne Bachelot a essayé de vous convaincre d'assouplir le couvre-feu pour la culture mais vous avez rappelé que les règles sont les mêmes pour tout le monde. Et voilà, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Après 21h, je le dis, je le répète, on ne sort pas sauf, bien sûr, dans le cas de déplacement professionnel, sauf également dans le cas d'une personne qui se rendrait bien sûr chez son médecin pour des raisons médicales et sauf bien sûr pour un motif familial. Et sauf si vous souhaitez promener votre chien ce qui est compréhensible pour faire ses besoins. Ou promener évergulièrement votre mamie pour d'autres raisons que le chien. Ou si votre chien est médecin mais là c'est un cas que nous rencontrons nous l'avons évoqué au Conseil des ministres qui est beaucoup plus rare. Les règles sont les mêmes pour tout le monde, pour tout le monde. Sauf pour tous les autres. J'espère que j'ai été clair. Non, pas trop en fait. Jean Castex, vous étiez à la manifestation d'hier, place de la République à Paris. Oui, j'étais effectivement à la manifestation. J'ai fait comme le président m'a dit, je n'ai fait aucune déclaration. j'ai donc juste participé à la minute de silence. Justement, tiens, le président est là. Emmanuel Macron, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous l'avez trouvé comment votre Premier Ministre ? Écoutez, sur la minute de silence, il a été très bon, mon jeanot. C'est même son point fort, je le crains. Bon, après, il a chanté la Marseillaise, c'était faux, mais bon, c'est très grave. Merci, Monsieur le Président, pour ce petit compliment entre les lignes. Oui, concentre-toi surtout sur les minutes de silence. Alors, Emmanuel Macron, la presse dit que Jean Castex n'imprime pas. Oui, vous avez vu ces derniers sondages. Castex baisse sur les cadres, il baisse également sur les sympathisants de droite, il baisse sur le modem, les retraités, les boulangers, les patrons, les ouvriers, les SDF, les ados, les astronautes, les boulimiques, les fleuristes, il n'y a que dans son village apparemment qu'il se maintient et encore que dans la région de son pavillon. Voilà. Alors oui, je vous le confirme, comme vous le dites gentiment, il n'imprime pas. Eh bien, bon courage alors. On revient sur la grande manifestation de soutien. La grande manif de soutien et à place de la République, tous les partis étaient représentés, sauf curieusement le Rassemblement National. Bonjour Marine Le Pen. Oui, bonjour Madame Leclerc. Bonjour à tout autre ce mal-là. Bonjour à Bobby Moustapha. Oui. Bonjour à toi, joli métis. Merci pour ton invitation à cette interview. Je n'aurai pas le temps de tout développer, vous l'avez compris, les sujets sont tellement graves. Je ne pourrai pas tout développer en trois minutes ce matin, cher Mathieu. Mais viens donc à la maison, je t'accorde un entretien à 20h30, si tu le souhaites. 20h30 ? Oh, je suis bête ! Oh, avec le couvre-feu ! Oh, joli métis, tu vas devoir rester jusqu'à 6h du matin ! Oh, le piège ! Oh, c'est ballot ! Oh, mais écoutez, tant pis, à la guerre comme à la guerre, nous resterons ensemble toute la nuit du rang. Oh là 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 ! Marine Le Pen, peut-on parler sérieusement deux minutes avec vous ? Oui, pardon, allez-y, je vous écoute. Merci d'enchaîner. Marine Le Pen. Oh, m'enchaîner, j'adorerais. Marine Le Pen, en général, vous montez dans les sondages après une telle horreur. Heureusement que les présidentielles, madame Leclerc, n'ont pas lieu dans 15 jours. Ben, pourquoi ? Maline, parce que je pourrais être élu. Eh ben ? Ben, vous savez, je ne veux surtout pas diriger un pays avec autant d'emmerdes. Critiquer, oui, piloter, très peu pour moi, je vous le dis tout de suite. Eh bien, merci à vous pour cette confidence. Notre courageuse ministre, Roselyne Bachelot, est montée au front pour obtenir une dérogation pour le monde de la culture. Comment ça s'est passé, madame Bachelot ? Oh ben, écoutez, fort bien ! J'ai demandé au président Macron une dérogation pour le monde de la culture. Mes amis du théâtre qui souffrent de l'opéra et qui souhaitaient pouvoir avoir une ouverture, une fermeture, pardonnez-moi, 23 heures. Et Emmanuel Macron voulait 21 heures, vous le savez. Et donc ? Eh bien, Emmanuel a refusé 23 heures. J'ai donc fait un premier pas vers lui et je lui ai dit 22 heures. Et il a dit non, c'est 21 heures, c'est 21 heures, c'est 21 heures. Bah, et après ? Oh ben, je ne lâche rien, j'ai fait un deuxième pas vers lui. J'ai dit, allez, Emmanuel, allons, 21 heures 30. Il a dit non, 21 heures. Et après ? Vous savez, je ne lâche rien. Donc, j'ai fait un troisième pas vers lui. J'ai dit, ok, va pour 21 heures. Il m'a dit, écoute, il faut que les gens quittent le théâtre au max à 20 heures 30. Moralité, je voulais 23 heures, j'ai eu 20 heures 30. Je me demande s'il ne vaut mieux pas que je ne négocie pas. Il vaut mieux que je ne négocie pas. Oui, excusez-moi, j'ai mis le pas après le P, le pas bon fin. Bref, j'ai l'impression. Je suis parti, son bureau, du coup, je suis parti de son bureau à 21 heures 15. Vous savez quoi ? Il m'a collé une amende de 135 euros. Oh, écoutez, la politique, c'est dur en 2020. Comme vous dites, comme vous dites, Roselyne, à bientôt. Tiens, à propos de culture, on va recevoir Gérard Depardieu. Bonjour Gérard. Oh oui, salut la juju. Salut. Oui, je me suis posé avec le docteur Jimmy Momo. 134, je faisais. 134, j'ai fait. J'ai bien fait de ne pas mettre le deuxième pied sur la balance. C'est bon ça. Oh oui, j'ai du cholestérol, j'ai de la tension, j'ai eu cet infarctus, 4 triples frontages, j'ai eu 8 sirops. Mais je n'ai pas le Covid. Oh oui, je n'ai pas attrapé le Covid. C'est comme Obélix, je suis hydroalcoolisé depuis que je suis tout petit. Je suis tombé dedans. Alors Gérard, Gérard, on vous fait bon vivant. Comment s'amuser, quand même, en cette période de couvre-feu ? Tu veux savoir comment on peut s'amuser avec des bars qui ferment à 21h ? Eh ben oui. C'est très simple, il suffit de commencer son apéro à 15h. Oh là là, Gérard, alors. Si tu picoles depuis 15h, tu peux tranquillement aller te coucher à 21h. T'en tiens déjà une belle. C'est pas raisonnable, Gérard, alors on doit boire avec modération. Oh, modération, la pisse vinaigre, celle-ci. Attention, voici mon deuxième conseil. Rentrez chez vous à 21h07 exactement. Ben non, vous allez prendre une amende de 135 euros à 21h07. Oui d'accord, peut-être, peut-être, mais à 21h07. Il n'y a plus un chat dans les rues. Et alors ? Comme ça, tu peux conduire bourré en scooter sans risquer l'accident. Tu croises personne, ça vaut le coup pour 135 euros, c'est pas au chai. Allez, viens, cabre, allez bientôt 9h, on peut faire un pré-apéro. Allez, Laurent, allez-y. C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Contelou. Mais devinez quoi, ils sont encore en studio, Sonia Mabrouk et son invité. Oui, mon invité, Jean-Pierre Aubin, vous êtes ancien inspecteur général d'éducation nationale. Il y a 15 ans, 2004, vous alertiez dans un rapport sur l'islamisme, l'intégration, l'islamisme en France. Aujourd'hui, vous êtes une voix qui porte, une voix entendue, une voix écoutée, Jean-Pierre Aubin. Jean-Pierre Aubin ? Oui, effectivement, il y a donc 15 ans, nous avions 20 S pour le faire et un constat qui était pour les des professeurs qui difficultait à la liaison, vous l'avez compris, alors, je vais essayer de meubler avec ce que je fais. j'avais lu, j'avais lu en 2004, il y a 15 ans, j'ai fait mes devoirs déjà à l'époque, puisque j'avais lu, j'avais lu le rapport de Jean-Pierre Aubin qui est intéressant, qui est passionnant, et Jean-Pierre Aubin, ça y est, je pense que la liaison est rétablie, merci à Jean Le Neuf d'avoir rétabli la liaison, Jean-Pierre Aubin, vous nous confirmez donc ce constat qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas parce que là, on ne sait pas si la liaison est mauvaise ou s'il dort, Jean-Pierre Aubin, parce que, alors, je vais expliquer quand même les auditeurs, il vit dans un bled dans la drogue où il n'y a pas la 5G, peut-être pas même la 4 ni la 3, il faut dire que Jean-Pierre Aubin fait tellement, c'est Beyoncé, il ne se déplace plus, Jean-Pierre Aubin, voilà, on a retrouvé Jean-Pierre Aubin, Jean-Pierre Aubin ? Oui, écoutez, belle réactivité de Jean-Pierre Aubin, oui, voilà, donc, non pas Saran, là, c'est une malédiction de Jean-Pierre Aubin depuis 2004 qu'il n'est pas entendu, non pas Saran, ni la voix de Jean-Pierre Aubin, ni la liaison, à vous Julie, merci Sylvia, c'est malin d'insister comme ça, allez, Mathieu Villard, à vous. Bonjour, on a le droit de rigoler un petit peu, merci, merci, on prie Saint-Olivier Bonneuf, qui revient un jour, bonjour, bonjour, c'était le grand directeur technique à l'époque, voilà, où ça marchait, alors, c'est Mathieu, il va se content le nouveau, c'est, oui, c'est Mathieu Villard, pardon, bonjour, bienvenue, bienvenue à Europe 1, bienvenue sur Europe 1, si vous nous entendez, l'info du jour, c'est la superbe, la plus belle chronique, certainement, depuis deux ans, de Fanny Agostini, qui a inventé le pumier Darmanin, qui a annoncé la dissolution, allez, on redevient sérieux, un petit peu, parce que tout ça n'est pas très écrit, c'est la dissolution, la dissolution annoncée du CCIF et de Baraka City, oui, Baraka, oui, Baraka City, oui, c'est bizarre comme nom, ça fait un petit peu parc d'attraction, oui, c'est super, on a été à Baraka City avec les enfants, c'est super, on a enchaîné les loopings, on a mangé des pop-corns, on a fait du manège, le kiff, oui, c'est vrai, c'est vrai Julie, honnêtement, c'est la garde à vue, la garde à vue pour le père de l'élève qui a donné, reprenez-vous, reprenez-vous Mathieu, je me parle à moi-même, oui, c'est le père de l'élève qui a donné l'adresse de Samuel Paty et le prédicateur Abdelhakim Sifrawi, bon, au moins, l'avantage, c'est qu'ils ne vont pas se radicaliser en cellules, vu qu'ils sont déjà un chouille radicalisé, oui, écoutez, en positif comme on peut, allez, et puis, dernière info, allez, allez, dernière info, c'est le marché, le marché de Noël, des tuileries à Paris, annulé à cause du coronavirus, plus de verre de vin chaud coupé à l'eau à 12 euros le verre, plus de pain d'épices industriel qui reste collé aux dents pendant trois jours, grand cabron, on m'en parlait encore l'année dernière, plus de cent ans de Provence made in China à 72 euros pièce, mais authentique, salaud de virus, qui nous coupe de toutes nos traditions. Allez, c'est bon, merci Mathieu Béliard, à demain. On va recevoir François Hollande qui, comme de nombreux responsables politiques, était présent en place de la République. Oui, un peu de sérieux. C'est vous plait. Effectivement, j'étais présent en place de la République, contrairement au président Sarkozy qui, lui, était en prison. Enfin, quasiment, quasiment menotté. Et puis surtout, j'étais, vous l'avez compris, en place de la République pour envoyer un message fort aux terroristes pour que plus jamais ça. Voilà, plus jamais ça. Vous étiez place de la République en janvier 2015 pour Charlie. Oui. C'est tout à fait exact. Et aussi, en novembre 2015 pour le Bataclan. Oui, aussi. Et à chaque fois pour que plus jamais ça. Voilà. Oui, pour que plus jamais ça. C'est pas faux. en disant que j'étais place de la République pour que plus jamais ça, jusqu'à, bien sûr, la prochaine fois. Voilà. Là, c'est plus juste si je le formule comme ça. Je me demande si je ne vais pas acheter un petit meublé à République. C'est peut-être plus pratique sur place directement. Ah oui, allez. Merci, monsieur. Oh là. Laurent Cavole. Oh là là. Encore du pain du pisse collé au don de la dernière. Allez, on va rester sur cet acte terroriste épouvantable. Quelle réponse pénale pour ce genre de crime ? Éric Dupond-Moretti, bonjour. Oui, bonjour, madame. Tout d'abord, comment qualifier ce crime ? Madame, c'est un crime odieux, madame. Oui. Ce sont les valeurs, oui les valeurs, j'ose dire le mot, les valeurs de la République. Que dis-je, les valeurs de la République ? C'est la République elle-même qu'on a tenté d'assassiner. Et nous ne pouvons pas, à l'heure qu'il est, rester les bras ballants devant ce que je qualifierais d'un ensauvagement. Oui, un ensauvagement de la société. Car oui, quand il y a décapitation, madame, on peut parler d'ensauvagement et de barbarie. Mais dites donc, vous êtes gonflé, vous, vous avez engueulé Darmanin quand il a utilisé le terme ensauvagement ? Vous aviez parlé, vous, de sentiments d'insécurité. Oui madame, oui madame, devant vous, je fais mon coming out. Oui, je retourne ma vis, j'ai retourné ma vis. Oui madame, ce matin, je me suis levé avec ce que je qualifierais d'un sentiment d'avoir l'arcon. Ah, ben justement, tiens, Gérald Darmanin est avec nous maintenant. Oui, salut Eric. Bon, mon ami Eric. Donc, aujourd'hui, j'attends, vous l'avez compris, j'attends. Pardon, que veux-tu dire Gérald ? Déjà pas mal, mais pas assez. Pardon. Gérald, je suis, je suis, pardon Gérald, je suis, c'est ça, il faut dire, pardon Gérald, je suis, pardon Gérald, je suis une petite crotte. Mais voilà, tu vois, quand tu veux, tu peux dire des trucs intelligents, tu vois. C'est très bien, vous êtes réconciliés, allez, bravo, merci à tous les deux. Jean-Luc Mélenchon est dans la tourmente depuis vendredi, on lui reproche le positionnement ambigu de certains députés France insoumise vis-à-vis des islamistes. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Mais allez, 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 allez-y, faites votre joli métier, allez-y, relayez les accusations des menteurs qui veulent faire de moi un complice des islamistes, faire ça à moi, alors que la République, c'est moi ! Oui, on sait, on sait, oui, oui. Enfin, quand même, vous avez défilé en 2019 aux côtés de personnalités musulmanes notoirement controversées, qui faisaient porter à des enfants des croissants jaunes, afin de faire passer l'idée que les musulmans de 2020 subissaient le même sort que les juifs des années 30. Tout gonflé, quand même. Oui, Et alors ? Et alors ? C'est quoi ? Tout ce qu'on me reproche, c'est quoi ? C'est avoir manqué de, allez, de subtilité ? Bon, d'accord, ok, j'ai manqué de subtilité, mais tu m'avais, tu m'avais vu Leclerc être subtil ? Je suis Jean-Luc Mélenchon, je crie, je gueule, je menace, voilà, c'est mon fond de commerce, je traite mes opposants de fachos, la subtilité c'est pour les gonzesses, je m'appelle Meluche moi, je m'appelle pas Laurent Bouzy. Vous avez fait une sortie remarquée sur les Tchétchènes, qui pose selon vous un certain nombre de problèmes. Déjà, t'as vu dans quel état ils ont mis Dijon les Tchétchènes ? Maintenant la ville on dirait, on dirait, on dirait Dijon, c'est pas tolérable, ce n'est pas tolérable. Et puis vous avez déclaré, ils sont arrivés en France, car le gouvernement français, qui était très hostile à Vladimir Poutine, les a accueilli à bras ouverts. Allez, mais qu'est-ce que c'est que ce besoin aussi de critiquer Poutine ? Ça c'est comme Hugo Chavez, sous prétexte qu'un dictateur est communiste, on lui crache dessus. Allez, c'est facile, dès qu'on est communiste, on n'a pas le droit d'être totalitaire. C'est ça l'idée ? C'est ça l'idée ? C'est à vous d'écouter, franchement, à vous d'écouter d'avoir le pouvoir. Allez, merci Jean-Luc Mélenchon, merci beaucoup. Le lavage des mains, on y pense moins, c'est une étude de l'IFOP, qui révèle que depuis qu'ils ont des masques, les français se lavent moins, alors que c'est primordial bien sûr. Tout de suite, Bonjour Marina, bonjour à tous, bonjour à mon collègue Jimmy Mohamed, vous venez de le dire, une étude d'IFOP vient de montrer que maintenant qu'ils ont des masques, les français se sont redevenus comme avant, c'est-à-dire des crados. La crise du Covid vient de nous permettre de mieux connaître les français, ils ne se lavent que, si vraiment il y a danger de mort, dès qu'ils se sentent protégés par le masque, c'est bon, ils peuvent redevenir des dégueulasses. Mais enfin, quel rapport entre le masque et arrêter de se laver ? Eh bien, c'est très simple ma chère Marina, quand on a un masque, on ne sent pas, on ne sent pas qu'on a, on ne sent pas tout simplement qu'on pue. Voilà. On ne sent pas qu'on pue. On ne sent pas qu'on pue. Voilà. Et quand on a le Covid, c'est encore mieux, on perd totalement l'odorat, alors là c'est la fête, on n'est même plus obligé de prendre une douche. Vous avez compris, mon raisonnement tient la route. Allez, salut les crados ! C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Contiou. Et elles sont encore en studio, Marine Le Pen et Sonia Mabrouk. Et je reçois en effet Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National. Marine Le Pen, y a-t-il une vraie volonté pour vous du gouvernement d'assécher l'islamisme radical en France, Marine Le Pen ? Écoutez, pas suffisamment. Je vais d'ailleurs vous faire, à ce titre, un cours de jardinage et de chimie. Vous avez tous, tout le monde a sa petite blouse, tout le monde est prêt avec sa petite éprouvette, sa petite blouse blanche. Vous prenez du terreau. Du terreau islamiste. Et à partir de là, il faut dissoudre, tout dissoudre. Il faut dissoudre les associations douteuses. Dissoudre l'UOIF. Je veux dissoudre M. Youssef El-Kardaoui. Et puis, il faut ensuite rendre tout cela radioactif. Tous ceux qui sont de contact, de ce terreau, il faut même dissoudre, d'ailleurs. Et dissoud, c'est pas cher, comme dirait M. Bourville. – Oui, tiens. – En tout cas, moi, ça ne marche pas, parce que, c'est peut-être parce que je n'ai pas d'éprouvette, j'ai qu'un alambic, moi. – Ah bon, Julie ! – Merci beaucoup. Allez, Mathieu, c'est à vous pour l'actualité. – Oui, oui, bonjour, ma chère Julie, et bonjour, c'est Mathieu Bélaire. Bienvenue, bienvenue sur Europe 1. On a vécu cette interview événement, il y a quelques minutes, de Marine Le Pen sur Europe 1. – Oui, 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 un événement, c'est gentil, coucou, bon métis. – C'est bizarre. – Tu m'as trouvé comment, du coup ? Tu as remarqué, je m'étais fait une petite couleur pour toi, blanc californien. Oui, oui, quand je suis une surfeuse, je surfe sur la vague de l'islamophobie. quelle belle vague, une vague de 12 mètres en ce moment, on n'a jamais vu ça. Je me dis enchaîne, je sens que je t'ai troublé. – Merci, merci Madame Le Pen. S'il vous plaît, Madame Le Pen, vous pouvez enlever votre main de ma cuisse ? C'est gênant. On respecte devant Madame Le Pen, oui, je sais que vous avez le masque, mais on respecte quand même tous les gestes barrières. Voilà, l'info du jour. Ce sont ces vacanciers qui quittent le couvre-feu pour la zone libre. Cette zone libre, toutes ces petites villes de province où il y a une vie après 21 heures. Bon, après, la vraie question ce matin que l'on se pose à la rédaction, ne vaut-il pas mieux être enfermé à Paris et à Lyon que libre à Sochaux ou Laval ? Vaste question, question quasiment philosophique, même si elle est évidente. Réponse, ce matin, dans le jour de 9 heures. Elle vous a trouvée, Marine. Merci Mathieu Lalléane. On reçoit celui qui est toujours plus haut dans les sondages, c'est Édouard Philippe. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Écoutez, oui, ça me gêne d'en parler. Vous avez longtemps ? Je suis à combien ? 63% des Français qui ont une bonne opinion de vous. Ah oui, 63%, c'est bien. Pas mal, c'est même beaucoup. C'est plus que Macron et Castex réunis, mais peu importe. Poursuivez. Dites-moi, vous avez vécu une perquisition la semaine dernière ? Effectivement, c'était très sympathique. C'était un peu « Vie ma vie » de Nicolas Sarkozy ou d'Alain Juppé. Alors, pour beaucoup, vous êtes le seul espoir à droite pour 2022. Non, écoutez, ça fait deux fois que vous me gênez, madame Julie, à me faire des compliments. Non, non, c'est pas vrai. Il y a plein d'autres candidatures très sexy à droite. Par exemple, vous le savez très bien, tout comme moi, vous êtes quand même informés. Il y a quand même Jean-François Copé qui est super. Non, pardon, c'est une connerie. Il y a Laurent Wauquiez. Non ? Oui, c'est vrai que les gens le détestent. Non, bon, mais il y a quand même Bruno Retailleau. Renaud, Betailleau, Bruno Retailleau. Non, mais les gens ne le connaissent pas lui. Si, il y a quand même François Barrois. Mais bon, il ne veut plus y aller. Non, il ne veut pas y aller. Si, il y a Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, oui. Mais c'est vrai qu'il est un petit peu pénible, la tragédienne. Et bon, vous avez raison, il n'y a que moi. Ils seront contents, tout ça. Tiens, il y a Alain Juppé qui est passé vous voir. J'ai entendu ton commentaire, mon cher Edouard. Bonjour Edouard. Écoute, mon cher Edouard, mon cher Doudou, c'est comme ça que je l'appelle en privé. Je suis un petit peu à la maison. Je voulais te féliciter, cher Edouard, pour ta première perquisition. Mais rassure-toi, ce n'est pas fini. Il y a de belles choses en ce corps qui vont s'enchaîner, qui vont suivre. Peut-être la mise en examen, la prison, l'exil, qui c'est en tout cas. Mais qu'est-ce que vous répondez alors, Edouard Philippe ? Merci beaucoup Alain. Écoutez, point. d'ordre de droite avoir sa première perquisition à 50 ans, c'est vrai que c'est tard. Si t'es de droite que t'as pas une perquis avant 50 ans, c'est que t'as raté ta vie. Ah tiens, comme vous dites. Pour pas rephraser. Oui, oui, Jacques Seguela. Mais oui, bien sûr, on a percuté. Alors, on va revenir. On revient sur cette annonce de la mairie de Paris. Nous allons supprimer 50% des places de stationnement. Eh bien, dis donc ! Oula ! Elle est en forme, mon âne, Mabel Hidalgo. Ce sont les soldes d'hiver. Moins 50% sous les places de stationnement dans Paris. Non mais ça va devenir un enfer Paris sans place de parking. Mais comment les gens vont faire ? On n'a plus le droit de venir dans Paris ? Mais allons ! Mais ma Julie, mais bien sûr que vous avez le droit de venir dans Paris. Mais vous ne pouvez plus vous y arrêter. Bah comment ça ? Eh bien, vous pouvez passer dans... Je viens de m'expliquer. C'est fou qu'ils ne comprennent pas. Vous pouvez passer dans Paris en voiture, dire Oh là là, regarde, c'est joli ! Mais vous ne vous arrêtez pas ! Oh là là, mais c'est une catastrophe pour les commerces, en tout cas ! Mais pas du tout ! Tiens ! Mais elle a pensé à tout, mon âne ! Je vous prends un exemple. Vous êtes en voiture sur les Champs-Elysées, Mme Julie. Vous êtes donc bloquée dans un embouteillage comme d'habitude. Là, votre époux vous dit à côté de vous, par la fenêtre, Oh tiens ! La vitrine de chez Célio. Elle dit Oulah, il est joli ce petit pantalon ! Eh bien, il a parfaitement le temps de descendre, de rentrer dans la boutique, d'essayer le pantalon, de le payer, de remonter dans la voiture puisqu'il faut à peu près trois heures pour traverser l'abîme des Champs-Elysées en automobile. Pas besoin de parking, on a les embouteillages ! Bravo, mon âne ! Bravo, mon Hidalgo ! Allez ! Merci Bertrand ! C'était un plaisir de vous retrouver ! Tiens ! A bientôt ! On l'a appris hier, la première dame. Brigitte Macron a été placée à l'isolement car elle est qu'à contact. Tout de suite, l'avis du docteur Simas. Eh oui, bonjour Marina, bonjour à tous, bonjour à mon confrère Jimmy Mohamed. Jimmy, t'es fort, Jimmy, t'es fort, mais tu pleures sur le cuir de ta chrisselle. Ah ! Oui, donc, la première, la première dame, Brigitte Macron a été placée à l'isolement car elle est qu'à contact, je disais. Tout à fait, qu'à contact, tout à fait Marina. Alors concrètement, ça se traduit comment ? Eh bien, la première dame de France ne doit pas quitter l'Elysée, elle doit rester enfermée et ne rien faire. Ce qui, finalement, vous en conviendrez, n'est pas si compliqué vu que le rôle d'une première dame, c'est en général de ne pas quitter l'Elysée, rester enfermée et ne rien faire. Voilà. On lui souhaite donc du courage, ce confinement devrait durer encore deux ans pour elle. Allez, salut à tous, salut Jimmy. Attention, parce que parfois, Jimmy va trop vite, Jimmy pleurnit. Merci Michel Simas. C'est un leitmotiv qui revient en permanence cette semaine, la nécessité de la formation des imams. On va dans le premier centre de formation des religieux pour rejoindre Nelson Montfort. Bonjour Nelson. Oui, bienvenue ici à Claire Fontaine, le premier centre de formation de tous les religieux. Pardonnez-moi, nous sommes en plein match qui a déjà débuté il y a quelques minutes. Nous avons fait une équipe très œcuménique. Il y a le rabbin Jacob qui déborde l'instant sur l'aile droite qui passe la balle, qui passe la balle. Il y a l'imam Kader qui est démarqué. Non mais donne-la, donnez la balle, donne la balle, donne-la, donne-la. Il ne se passe pas la balle entre juifs et musulmans ? Écoutez, oui, soi-disant, c'est parce que l'imam Kader a refusé de laisser le rabbin Jacob tirer un pénalty. On ne sait plus qui a commencé. Non, non, tu arrêtes ça tout de suite, Tenzin. Non, non, j'ai le moine, Tenzin, Tenzin, j'ai le moine bouddhiste qui passe la balle à l'adversaire sous prétexte qu'on est tous égaux. Nous avons à l'instant l'abbé Jean-Pierre qui a quitté le terrain, mais qu'est-ce qu'il fout ? Mais qu'est-ce qu'il fout aller jouer avec les poussins, Jean-Pierre ? On a toutes les caricatures, c'est bon, c'est bon. Il y a du boulot dans toutes les religions, vous l'avez compris, Saint-Michel Platini, viens nous aider. Saint-Michel Platini. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, on va retrouver, tiens, il est chez lui dans son garage, peut-être. Bien sûr, bien sûr. Je vous écoute, pêcheur Julie. mon cher Sébastien, bienvenue sur Europe 1. Bonjour, bonjour Sébastien Krebs. Sébastien Krebs, oui, Sébastien Krebs, que vous avez apprécié toute la matinée depuis 7h, mon remplaçant, il faut bien le dire, c'est bien, Sébastien, je t'ai écouté, mais tu vas peut-être progresser encore sur le niveau des DR. Les gens fassent un peu. Ben oui, ça donne du volume. Europe 1, Europe 1, tu vois, c'est dans le garage, ça rrrr, ça rrr, Europe 1. Voilà, Europe 1. Écoute, Europe 1, écoute le monde toussé. Enfin non, d'ailleurs, puisque les Français, non, pas toussé, puisque les Français, vous le savez, se vaccinent en masse, les vaccins contre la grippe à un tel point qu'ils sont épuisés. Voilà, on se fait des soirées en se piquant avec des seringues. La France, aujourd'hui, c'est plus un pays. C'est plus un pays, il faut dire la vérité aux gens, c'est un squad géant de punk à chien. On sait encore s'éclater dans notre beau pays. Et puis, et puis une autre info, c'est bien sûr, la responsabilité des réseaux sociaux, la loi Avia, par le Conseil des Sages, le Conseil constitutionnel. Oui, oui, tout à fait. Oui, bonjour, c'est Alain Juppé. Je ne me roule pas l'air, mais j'ai un petit amour de voix. C'est Alain Juppé. Bonjour, M. Traps. Bonjour, M. Juppé. Écoutez, en tant que membre du Conseil constitutionnel, je tiens à vous rassurer, nous sommes en train de réexaminer tout ceci avec attention et nous travaillons sur la régulation des réseaux sociaux. Vous savez, nous savons aller sur le terrain, nous savons être pragmatiques. Je suis d'ailleurs à l'instant sur mon ordinateur qui s'allume. Voilà. Alors, on est en 92 là. Donc, Internet, si je clique sur le menu, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Je vais cliquer sur la petite corbeille. La petite corbeille. Voilà. Attendez. Attendez, attendez. et un instant, excusez-moi parce que j'ai besoin d'aide. Valérie, vous savez vous servir de l'ordinateur ? Non, c'est parce que je dois apprendre à réguler Twitter. Nous voudrions... Eh, j'emmène le second, j'arrête. vous tapez... Vous tapez 36 quals Twitter. 36 quals ? Allez, 36 quals. Oups là. Ouh là là. Apparemment, il ne marche pas, je pense que ça vient du clavier peut-être. Ne vous inquiétez pas, on est sur le coup en tout cas. On est sur le coup. merci messieurs, on va vous laisser avec vos problèmes d'ordinateur. Merci Valérie. Jean-Michel Blanquer, on a parlé tout à l'heure avec Sonia Mabrouk sur Europe 1. Samuel Paty a reçu hier la Légion d'honneur à titre posthume. Jean-Michel Blanquer qui est toujours avec nous. Bonjour monsieur le ministre. Oui, bonjour madame Gélie. Oui, Samuel Paty a reçu la Légion d'honneur à titre posthume. Il la mérite amplement. Il a défendu nos valeurs qui sont, faut-il le rappeler, je les ai notées d'ailleurs sur ce post-itre. Vous voyez là ? Oh non ! La cité, la cité c'est important. La laïcité, pardon. La laïcité. Non pardonnez-moi, je n'ai pas mes lunettes, je les ai garées ce matin. Et puis également, vous le savez tous, la liberté, la liberté d'exception. Cette liberté d'exception qui est fait partie des valeurs français. Liberté d'expression, s'il vous plaît. Liberté, ah vous connaissez. Non, on va se parler franchement aujourd'hui de façon transparente. Vous savez au ministère de l'éducation nationale on regarde toutes ces notions de très loin. Vous savez c'est le travail des professeurs d'être sur le terrain d'enseigner ça, d'être pragmatique. Justement, c'est ce que beaucoup de profs vous reprochent, d'être abandonnés depuis des années par leur hiérarchie quand ils abordent ces sujets compliqués. Parfois ça fait des vagues avec leurs élèves et vous n'intervenez jamais. Bon mais, je n'aime pas cette expression de pas de vagues. Je n'aime pas ça. Je l'ai dit à Mme Mabrouk. Ce n'est pas vrai, on ne peut pas nous reprocher de n'avoir rien fait. Je sais que c'est le leitmotiv en ce moment parce que voilà. Mais chaque fois qu'il y avait un problème, il faut le savoir, avec un élève, nous sommes toujours intervenus. L'éducation nationale est toujours intervenue et le professeur a toujours été sanctionné. Non mais, justement, c'est ce qu'on vous reprend. Enfin ! Comment ça ? Écoutez. Ah oui, d'accord. Ah oui, ok, je vois. Donc, ce n'est pas le professeur qui est sanctionné, c'est d'accord. Oui, vous savez, écoutez, je pense qu'il faut être transparent. C'est une des valeurs républiques, c'est la transparence, c'est la transmission. Vous savez, on a été un petit peu perdus. C'est vrai que... Oui, c'est le contraire. Non, parce que les profs, vous savez, il faut se mettre à notre place. Le ministère, ils n'arrêtent pas de réclamer des choses, ils réclament de la considération, ils réclament des moyens, ils réclament du soutien, ils réclament du courage, ils réclament du matériel, ils réclament des effectifs. Ils se plaignent tout le temps, les professeurs. On finit par plus de savoir ce qui est important ou pas dans toute cette liste. C'est pour ça qu'on peut inverser les notions. Il y a tout, tout est important. Ah tiens, oui, oui, tout est important. Oui, c'est une opinion qui se défend. Vous auriez fait une excellente professeure, Madame Julie. Vous pouvez même faire une excellente mise de l'éducation nationale. J'en rêve la nuit, oui, oui. Vous n'avez pas d'idées originales, en fait. Des idées simples, mais originales. Merci, Monsieur Blanquer. En déclarant qu'il y avait un problème avec la communauté tchétchène, Jean-Luc Mélenchon s'est attiré la colère, bien sûr, des tchétchènes. Ceux d'Europe ont appelé à porter plainte contre lui. On est en ligne avec Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, oui, il y a un problème avec les tchétchènes. Et quoi, quoi, il ne faut rien dire, c'est ça ? Il faut les laisser saccager tout Dijon. On les laisse commettre des attentats et on ne dit rien, c'est ça ? Alors c'est quoi ? Attendez, j'ai mon interphone. Je suis ici à la maison, madame, excusez-moi. Oui, allô, allô, allô. Monsieur, monsieur Mélenchon, moi, être tchétchène, je vais venir, moi, avec la communauté tchétchène, dire bonjour à vous, monsieur. Oui, monsieur Mélenchon, c'est mon papa, il n'est pas là. Je ne peux pas prendre, je peux prendre un message, mon papa, il n'est pas là. Si, toi être là, je veux moi reconnaître voix de toi, moi vu toi à la télévision, ouvre, nous discuter calmement, ouvre, non, 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 attendez, on va se parler gentiment, je sors de la douche là, excusez-moi, je ne peux pas vous recevoir, en plus, je n'ai rien à vous offrir à boire, je n'ai pas de gasoil à la maison, voilà. Oh là là ! Vous ne saviez pas, même Julie, mais tchétchène, ils mangent des briques et ils boivent de l'essence, il paraît. Vous êtes combien, monsieur ? 28, 2 x 14, nous vouloir discuter, voilà, tu vas ouvrir, vous voyez beaucoup bruit dans la rue, beaucoup bruit, travaux, poussard, bruit, rien, pas grave, nous vouloir rentrer, ouvre, ouvre, 28, ils sont 28, ils vont me découper, non mais je vous ai dit, je m'excuse, voilà, je ne pensais pas ce que je disais, je voulais blesser, je ne voulais pas blesser, voilà, je ne voulais blesser personne, voilà. Nous vouloir discuter avec toi, pas blesser toi, pas blesser toi, discuter avec toi, discuter, ils vont me tuer, vous avez entendu Julie ? Bah oui, on entend. C'est les tchétchènes ça, ils sont soiffés de ça, on ne peut pas leur faire entendre raison, je suis sûr qu'ils ont coupé un doigt Alexis Corbiard avec un sécateur. Oh non ! Non mais appelez, faites quelque chose plutôt que vous marrez bêtement là, n'arrêtez pas à planter comme ça, les bras ballants là, tout le monde est contre moi ou quoi là ? Mais la République, c'est moi, c'est moi ! Merci Monsieur Mélenchon, merci. Le ministère de l'éducation nationale a suspendu mardi la distribution aux enseignants de masques de la marque DIM. Le site reporter affirme qu'ils sont traités avec un produit toxique, la zéolite d'argent. Tout de suite, un communiqué de la marque DIM. Moi, pour me sentir protégé et légère à la fois, je ne sors jamais sans mon masque DIM. Un voile de coton respirant, une coupe élégante, des fibres ultra sensibles. DIM, c'est le confort d'un masque totalement... Totalement... DIM, c'est le confort d'un masque totalement traité à la zéolite... Traité à la zéolite... DIM, c'est le confort allié à l'élégance... Allié à l'élégance... Je ne peux pas respirer... Au secours ! DIM, DIM, on partent vers Covid... Oh putain ! On a compris les masques DIM. Merci. Gérald Darmanin a suscité la polémique toute la journée d'hier en se déclarant choqué par la présence de rayons cachères ou halal dans les magasins d'alimentation. Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Cette fois-ci, ça va trop loin ! Mme Julie, M. Krabel, M. Krabel... M. Larcher, on vous a reconnu, merci d'intervenir en tout cas. Vous êtes président du Sénat et donc garant d'un certain sens de la mesure républicaine. Et vous trouvez que Gérald Darmanin va trop loin ? Oui, là, là, ça ne va pas du tout. Mme Julie, je vous dis, M. Kreb... M. Kreb... Pardon ? C'est pas crêpes ? Il y en a plusieurs crêpes. C'est encore mieux, j'adore les crêpes. Mais alors, il y en a plusieurs, tiens, c'est parti. C'est encore mieux. Justement, contrairement à ce que dit Gérald Darmanin, chou français, quelles que soient ses origines, doit pouvoir s'alimenter comme il le souhaite. Non, je dis non aux discriminations de ceux que l'on mange. Moi, vous me lâchez dans un supermarché, je bouffe tout, sans distinction. que ce soit des riètes de porc, du bœuf halal, des frites cachères ou des kinders chocobons. T'es moins de géovas, je m'en fous, je ne chipote pas. Donc, il n'y a aucun rayon alimentaire qui vous choque, vous, M. Larcher ? Si, si, je dois vous dire, ça fait des années que je suis choqué par le rayon fruits et légumes. Ah, pourquoi ? Ah, les légumes, c'est pas parce que ça me choque. Quoi ? C'est pas parce que ça me choque que je dois les discriminer. Voilà, tenez, je voudrais bien exclure les choux de Bruxelles et les renvoyer en Belgique, mais ce ne serait pas bon pour le vivre ensemble devant l'assiette. On a besoin de tout et de tout le monde. Eh ben, on a compris. Merci pour le message, M. Larcher. Elle était avec nous ce matin à 7h40 sur Europe 1. C'est Laetitia Hallyday. On l'avait entendu d'ailleurs déjà sur TF1 dimanche. Alors, Laetitia, bonjour. 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 Vous avez... J'adore. Il est super, Mathieu Chahier. Vous avez déclaré que ça a été dur d'aimer un autre homme et que Johnny est encore présent. Je vous cite, c'est un couple à trois. Oui, oui, Julie, c'est pas facile d'oublier, m'amour. Je sais que c'est difficile pour m'amour 2. Alors, m'amour 2, c'est Pascal Ballant, c'est ça ? Oui, Pascal Ballant. Tu connais son frère ? Oui, son frère. Non, en vrai, on s'en fiche, c'est pas ça l'important. Philippe, oui, bien sûr. Je vais lui faire un petit coucou à Philippe. D'accord, on fait un coucou à Philippe, mais on parle des mamours, là, pour l'instant. C'est important, il est à la direction d'Europe. Sinon, les auditeurs, ils comprennent rien. Oui, c'est sûr, c'est un peu private joke. Alors, Laetitia, vous nous parlez donc de m'amour 1, m'amour 2, dites-nous. Oui, c'est ça. Attendez, un instant. M'amour 1, m'amour 2, m'amour 1, m'amour 2, c'est le petit déjeuner, il est prêt. Ah, mais vous mettez une assiette pour le petit déjeuner de Johnny ? Oui, toujours. Tu sais, on n'oublie pas m'amour comme ça. Mais je vais t'avouer un truc, Julie, c'est que depuis 3 ans, depuis son décès, il a moins d'appétit, m'amour 1. C'est drôle, mais c'est limite. Bon, dans l'interview, vous faites une confidence émouvante. Vous dites que vous n'avez jamais dit à m'amour qu'il allait mourir. Chut, mais ça ne va pas. Chut, il n'est toujours pas au courant. Et avec Pascal Ballon, qui est restaurateur, lui, comment ça se passe ? Ça se passe bien ? Ben, pas trop, tu vois. Ah bon ? Ah oui, tu vois, m'amour 1, il est décédé, il vient de sortir un single exclusif. Et l'autre, mon restaurateur, il est vivant, sous prétexte que les restos sont fermés, il n'en fout plus une. Quel feignasse, m'amour 2, je ne te dis pas. C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, on retrouve, tiens, tiens, Mathieu Béliard, pour l'actualité. Oui, je vous écoute depuis mon garage. Bonjour, bonjour à tous, bonjour mon cher Julie, bonjour à mon cher Sébastien Krebs. Bienvenue sur Europe 1, Europe 1. Écoute, le monde se confine, et oui, vous l'avez vu, de nouveaux départements passent en couvre-feu, mais ça ne suffira peut-être pas. Par exemple, l'Irlande, l'Irlande, oui, l'Irlande, l'Irlande a décidé de reconfiner. C'est le premier État européen à le faire, et ils l'ont fait, je cite, pour sauver Noël. Ah ! Alléluia ! Jingle belge, jingle belge, vive Noël ! Philippe de Villiers, ben vous voilà, bonjour. C'est toi qui parle, bonjour femelle. Oui, donc je disais, voilà le bon exemple, les catholiques irlandais nous indiquent la voie, la marche à suivre. Rends-toi compte, Noël, Noël est en danger. Il faut reconfiner, Noël est en danger. Crêpes, au lieu de sourire. Applique, Crêpes, les gestes barrières. Lave tes mains. J'applique, j'ai mon masque. Lave au moins tes mains à l'eau bénite. Passe tes enfants au sanitol et au cif ammoniacal. Astique ta femme avec des lingettes antibactériennes. Ça va, oui. Non, on n'annulera pas, je vous le dis, je prends cet engagement, on n'annulera pas Noël. Faites comme les Irlandais, buvez-le, le gel hydroalcoolique. Mathieu, puisque vous êtes là, Philippe de Villiers, le pape a approuvé l'union civile pour les homosexuels. Quoi ? Non, mais c'est n'importe quoi. La religion catholique ne peut pas approuver cette hérésie. Elle est du calme. Approuver l'union civile pour les homosexuels. De toute façon, c'est qui le pape ? Franchement, de quel droit sa petite opinion est importante ? Oui, il ne connaît rien au catholicisme, ce gars-là. Il porte des robes, en plus. C'est bien la preuve. Parce que vous m'avez déjà vu en jupe, M. Krebs. Non ? Donc je n'écoute pas les hérétiques. Alléluia ! On ne vous écoute plus non plus. Merci, M. de Villiers. Le couvre-feu se durcit. On va voir comment ça se passe dans les grandes métropoles. Avec Anne Hidalgo, tiens, maire de Paris. Bonjour, Mme Hidalgo. Oui, bonjour à toutes les parisiennes, tous les parisiens qui nous écoutent en forme ce matin puisqu'ils n'ont pas fait la fête hier soir en se bourrant comme des cartables et qui se sont donc couchés tôt. Et oui, c'est vrai, se faire chier est un acte citoyen aujourd'hui. Mais sinon, écoutez, honnêtement, en cette période endeuillée par le terrorisme, je suis préoccupé. Non, non, mais on ne parlait pas de l'attentat, là. On parlait du couvre-feu à Paris et ailleurs. Non, mais écoutez, Mme Julie, suivez mon raisonnement. Jusqu'à maintenant, quand il y avait un attentat islamiste, qu'est-ce qui se passait ? On disait on n'a pas peur, on va boire des coups en terrasse et aller au concert. Parlez-moi d'être trivial, on vous emmerde les terroristes. Voilà, c'est ce que l'on disait. Mais les terrasses et les salles de concert ferment aujourd'hui à 20h. Alors, qu'est-ce qu'on leur dit aux terroristes ? On n'a pas peur, on rentre chez nous à 20h30 pour regarder José Finange Gardien tout seul ? Et après, on se fera une soupe au nom de la liberté ? Non, franchement, on va passer pour des andouilles. Ah, ça c'est sûr. Oui, il y a des chances. Je vais même plus loin. Aujourd'hui, à cause du coronavirus, M. Krebs, M. Cabrol, M. Lassen, Mme Julie, on ne peut pas écouter de musique, on ne peut pas boire d'alcool. Voilà, c'est un virus vraisemblablement islamiste et radicalisé. Et j'invite chacun à dénoncer ce virus sur la plateforme Pharos. Voilà, on doit reprendre une vie normale, c'est une urgence. D'accord, merci Anne Hidalgo. Alors justement, puisqu'on parle de couvre-feu, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a indiqué vouloir augmenter le montant des amendes pour les organisateurs de soirées clandestines. Au Royaume-Uni, elles sont à 10 000 euros par exemple, ces amendes. Non ! Eh ben dis donc, il est bel et bien mort l'esprit festif du joli Paris d'autrefois, ma Julie. Bertrand Delanoé. Bonjour Bertrand, ça va ? Bonjour ma Julie, bonjour mon Sébastien, mon Paul. Ça va mes loucoups ? Oui. Mes loucoups, ça va ? Oui, oui, oui. Non mais franchement, vous avez vu ça ? Des amendes à 10 000 euros si on organise une soirée. 10 000 euros. Mais moi, je me souviens, quand j'étais jeune, il n'y a pas si longtemps, à Paris, si on faisait une soirée à 10 000 euros, mais on était au Palace, au bain de douche, le champagne, ben oui, monsieur, je m'en souviens, le champagne coulé à flots, on discutait avec Jal Klang, avec Régine, avec Patachou, tu te souviens de Patachou, Julie ? Oui, oui, je me souviens de Patachou. On s'était défaite à 10 000 euros, on voyait Gainsbourg qui vomissait sur Mick Jagger, et Mick Jagger qui vomissait à son tour sur Jane Birkin, c'était une autre époque. Et dans les années 90, les 90's, il y avait de la musique à fond, les manettes, il y avait tout Canal+, qui avait la tête dans des bassines de chenouf, il y a eu qu'un rescapé, ces vendels. Mais si, on s'éclatait, il y avait de la mousse, ça valait, là oui, les 10 000 euros. Et aujourd'hui, une soirée qui te coûte 10 000 balles, c'est quand t'as fait une crêpe partie téphale avec tes voisins. Franchement, non, c'est franchement pas la même idée de la foule, c'est pas le même rapport qu'elle était prise. Ah bah non, ça va vous confirmer. Merci Bertrand Delanoé. Emmanuel Macron a eu des mots forts contre l'islamisme radical. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour M. le Président. Oui, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, nous devons lutter contre l'islamisme. Cela suffit. Nous n'avons que trop tardé. Enfin, quand je dis nous, les gouvernements précédents n'ont rien fait, vous le savez. Aujourd'hui, je me retrouve à faire tout le boulot. Ça n'est pas acceptable, Mme Julie. Alors, vous avez dissous le collectif Chakiasine, vous avez fermé pour six mois la mosquée de Pantin. Mais de façon plus concrète, qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, M. Macron ? Un numéro vert. Oui, je l'assume, c'est notre réponse à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on fait des numéros verts. C'est vrai. C'est notre spécificité française. Effectivement, le gouvernement a mis en place un numéro vert. Une cellule d'écoute pour les enseignants, c'est ça ? Mais oui, mais je sens de la moquerie. Un peu. Mais non, mais écoutez, c'est quelque chose qu'ils font... Écoutez, on va l'appeler. Plutôt que... On va l'appeler. On appelle le numéro vert ? Mais oui, on va l'appeler. Vous allez voir, c'est efficace. Vous avez vu, déjà la musique, c'est enlevé, ça swing, ça donne envie de témoigner. Bonjour, vous êtes bien sur le numéro vert du gouvernement dédié aux enseignants qui s'inquiètent de la montée du terrorisme. Si vous avez un souci avec un élève qui porte la barbe à l'âge de 9 ans, tapez 1. Si un de vos élèves veut vous taper parce que vous prétendez que les femmes et les hommes sont égaux, tapez 2. Si un élève veut quitter la cour de récréation pour aller jouer sur un tas de sable en Syrie, tapez 3. Si un terroriste est dans votre classe, tapez dessus. Ne quittez pas, un conseiller de l'éducation nationale va vous répondre. Je ne sais pas qui a fait les catégories, c'est n'importe quoi. Attendez, attendez, un instant, je tape 4. Tout le personnel de la direction de l'éducation nationale est actuellement occupé à s'en battre les steaks. Votre délai d'attente est estimé à 30 ans. Et n'oubliez pas, être enseignant, c'est être l'héritier des philosophes des Lumières. Bravo pour cette belle mission et en cas d'incident, comptez sur nous pour envoyer des fleurs défiscalisables à votre famille. Bon, écoutez, je vous l'accorde. En même temps, c'est un projet, ce n'est pas encore parfait. Je crois qu'on a encore un peu de travail devant nous. Vous n'êtes pas fini de nous voir nous agiter, je peux vous dire. Eh bien, tant mieux, agitez-vous. Merci, M. Macron. Arnaud Montebourg lance encore une nouvelle entreprise et il est avec nous ce matin. Bonjour, Arnaud Montebourg. Ah, salut à Julie, salut à la compagnie, salut de la Seine, salut de Grameau, salut Sébastoch Krebs. Ah, Sébastoch, à lui un peu le Nono. Eh oui, c'est une start-up nation, à lui tout seul. J'en suis à ma quatrième entreprise. Tu as un golden boy devant toi. Mais oui, effectivement, quatre entreprises et la nouvelle s'appelle Co-Responsable. C'est une société qui contribue à la réduction de l'empreinte carbone. Alors, il y a votre miel bleu blanc ruche, votre société qui produit des amandes et puis vos célèbres glaces la même air. Oui, Co-Responsable, tu peux prononcer aussi CO-Responsable puisque c'est le carbone. C'est CO, ah zut, d'accord. C'est les glaces à mes mères, t'as raison, non, c'est vrai. C'est CO responsable, d'accord. C'est oui, je fais comme tu veux, c'est toi la patronne. Non, c'est vrai, mais tu sais, j'ai eu peur de perdre ma mémère avec le Covid. Ah, Ben oui, non, non, pas parce que ma mémère était en EHPAD, non, je parle de mes glaces. Ah ben oui, oui, des glaces. Les glaces à mes mères, c'est plus dur à vendre quand les gens sont confinés, tu vois. Ils commandaient des glaces de chez eux, mais il les commandait des glaces, mais avec le transport en mobilette. Quand ma mémère arrivait, elle était toute liquide. Et vous parlez toujours des glaces là, hein ? Non, là je parle de ma grand-mère. Oui, parce que c'est une entreprise familiale chez Montebourg. C'est elle qui livrait les glaces sur Paris en mobilette. Ah bon ? Ou en 103 Peugeot, ça dépendait. Mais quand il n'y a pas d'ascenseur et qu'elle devait monter six étages à pince, elle arrivait en âge la mémère, toute liquide. Et puis vous avez donc cette compagnie d'amendes. Voilà, 12,75 euros et 250 grammes. Voilà. Oui, moi ce n'est pas des amendes en 135 euros. Ah, 135 euros l'amende, t'as compris la blague ? Ça, je vais dire, ça c'est de l'humour subversif. Ça, c'est de l'humour Charlie. Allez, merci. C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Conteloup. Mathieu, vous êtes d'accord si on vous retrouve tout de suite ? Avec plaisir. Allez, on y va. Oui, je suis Julie, c'est Mathieu Béliard. Bienvenue sur Europe 1 si vous venez de nous écouter. Je fais tout, je fais tout ce matin. Je tiens la matinale à bout de bras, il faut bien le lire. Je fais le 7-9, je fais l'interview politique pour un remplacement de Sonia Mabrouk. Dans 48 heures, je vous le dis, je serai en burn-out. L'info du jour, c'est autre chose. L'info du jour, c'est la colère. La colère de certains pays musulmans, nous l'avons évoqué avec Sarah El-Ri, certains pays musulmans contre Emmanuel Macron après ses propos sur les caricatures du prophète. Des photos du président ont même été brûlées en pleine rue. Et oui, qui l'aurait cru ? Mais aujourd'hui, Marine Le Pen a un point commun avec ses musulmans. Elle pense comme des musulmans. Qui l'aurait cru ? Ça va lui faire mal. Courage, courage Marine. L'autre info, c'est la conséquence de la première info. Il est quand même vachement bien construit ce journal ce matin. C'est l'appel au boycott des produits français de la part de nombreux pays musulmans après les propos d'Emmanuel Macron sur l'Islam. On l'a entendu, ils vont arrêter d'acheter du Kiri, de la vache Kiri et du Babybel. En même temps, si c'est ça pour le fromage français, si c'est ça, c'est pas étonnant qu'ils le détestent. Merci Mathieu. Allez, on va parler pour commencer de la semaine noire de Jean-Luc Mélenchon accusé par Jean-Michel Blanquer d'être un islamo-gauchiste. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Ouais, ouais, ouais. S'il y a le coup. Ouais, ouais, ouais. Arrêtez avec vos histoires d'islamo-gauchistes. Vous vous gargarisez, le clair. Après la gauche caviar, c'est la gauche couscous, c'est ça ? Mais moi, madame, moi, madame, je suis républicain, moi. Pourquoi ? Parce que la République, c'est moi ! Et ma personne est sacrée, comme le prophète, sacrée ! Allez, on vous reproche d'avoir défilé avec le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, que Gérald Damanin veut dissoudre d'ailleurs. Mais allez, mais arrêtez, arrêtez. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire le CCIF. Moi, je croyais que c'était le crédit commercial d'Île-de-France. Ah oui, ça peut aussi. Et Baraka City, vous ne connaissiez pas non plus ? Ben non, on ne peut pas tout connaître en la vie. J'ai une culture, mais je croyais que Baraka City, je croyais que c'était un casino à Las Vegas. Pour les gens qui ont la Baraka. Oui, M. Béliard, oui, ça existe. Et quand vous dites du mal des Tchétchènes, ce n'est pas parce qu'ils sont opposés à la Russie de Poutine. Arrêtez, ça suffit maintenant. Je ne savais même pas que Poutine était russe, d'abord. Je pensais que Poutine, c'était des frites avec des fromages. Voilà, c'est bon, vous pourrez vous présenter en 2022. Vous allez le faire de toute façon. Merci, M. Mélenchon. Comment le président Macron prépare la riposte contre l'islamisme ? Il est notre invité ce matin. Bonjour, M. le président. Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, j'aimerais être un président positif. J'aimerais être devant vous un leader optimiste, un chef qui croit en l'avenir. Mais je ne vais pas y arriver. Ok, il fait froid, il pleut, on est le pire pays d'Europe en Covid. On va se reconfiner, de toute façon, quand on sort, on se fait tuer par des terroristes. Et j'ai Castex comme premier ministre. Je crois qu'on est dans le dur, M. Béliard. Comme vous dites, oui. Et puis là, en plus, vous avez deux chevaux de bataille, le Covid et l'islamisme radical. C'est très perturbant, on est bordelaxi schizophrénie. Côté Covid, Mme Julie, je dois dire, couvrez-vous le visage. Côté islamisme, je dois dire, ne couvrez pas votre visage. Côté Covid, je dois dire, j'ouvre des lits en réanimation. Côté islamisme, je dois dire, je ferme des mosquées. J'ouvre, je ferme. Enfin, en plus, je suis crevé, je mélange tout. Hier, j'ai dit que le vaccin contre l'islam serait trouvé au deuxième semestre 2021. Non, non, je suis crevé. En plus, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai Castex comme premier ministre. Oui, on sait. Gérald Darmanin a déclaré que d'ici quelques jours, il allait annoncer la fermeture de plusieurs groupes. Oui, le collectif Cheikh Yassine, le groupe CCIF et le groupe Les Bébés Brunes. Ah, quoi ? Oui, ils ne sont pas musulmans les Bébés Brunes, mais ça dit bien quand même si ça s'arrête. Ah bon ? Certains pays musulmans ont appelé un boycott des produits français. Il y a ça aussi, hein, M. Macron ? Écoutez, je vous le dis, l'avenir économique pour la France va être dur. Le Qatar, en effet, il faut le dire à nos concitoyens, boycott le caprice des dieux, mais pas seulement. Également le Babybel et le Rache-Kiri. Est-ce que nous, notre pays, notre cinquième puissance mondiale va s'en remettre dans les banlieues de Jordanie, les ouvriers boycottent les vélos d'Hécathlon ? Il faut le savoir, dans les montagnes du Pakistan, on ne vendra plus un seul sac Chanel. Mais comment va-t-on s'en sortir ? On va perdre au moins 9 centimes sur la balance du commerce extérieur qui est déjà à moins de 3000 milliards. Bon, écoutez, cet appel au boycott ne vous aime pas tellement, on dirait. Écoutez, j'ai eu l'ambassadeur du Koweït hier. C'est grave. Quoi ? C'est grave ce qui se passe. Il annule son abonnement à Charlie Hebdo. C'est donc un choc économique pour la presse française. C'est ça. Je crois qu'ils s'en fichent invisiblement. Allez, toujours sur ces pays musulmans qui ont appelé au boycott de produits français et qui suscitent... Mais quelle bonne idée ! Marine Le Pen ! Alors ça, c'est inattendu. Vous approuvez ces boycottes, vous ? Mais bonjour, d'abord. Bonjour. Le protocole. Bonjour, Anne Leclerc. Bonjour à tout autre ce malin. Madame Agostini, M. Cabrol, le docteur Jerry Abdallah. Et bonjour à toi, joli métis. Ah, voilà. quelle polyvalence. Il est partout ce matin. Oui, oui. Non, toi, je ne te boycotterai jamais. Oui, mais on se calme, Marine Le Pen. pourquoi vous venez de dire quelle bonne idée au sujet de ce boycott ? Écoutez, si les Arabes veulent boycotter la France, je ne peux que m'en féliciter, n'est-ce pas ? Vous avez raison, je m'adresse à eux, vous avez raison, amis musulmans, nous sommes une terre de mécréances. Ne venez plus, vous serez malheureux ici, voilà. Boycottez nos banlieues, boycottez nos allocations familiales, boycottez notre sécurité sociale, ne l'utilisez plus, c'est Arabes. Madame Le Pen, enfin, vous vous rendez compte de l'amalgame que vous êtes en train de faire ? Mais bien sûr, mais en ce moment, comme personne d'autre ne se rend compte de l'amalgame que je fais, je profite, voyez-vous. Je vis ma meilleure vie, Madame Julie. My best life, comme disent les jeunes. Écoutez, je crois qu'on va vous laisser là-dessus. Au revoir, Marine Le Pen. Je vous rappelle, Mathieu. Autre chose maintenant, la région Rhône-Alpes est une des plus touchées par le Covid. À Lyon, la situation est explosive, tous les indicateurs sont au rouge vif. Gérard Collomb, vous souhaitiez réagir ? Oui, bonjour, Madame Julie. Bonjour. Non, ne réglez pas votre poste à galènes, c'est ma voix normale. Bonjour à tous. Écoutez, avant toute chose, ce n'est pas l'ancien maire de Lyon qui vous parle. Non, c'est le citoyen, le brave citoyen lyonnais. L'habitant, je dirais, neutre, voyez-vous, qui n'est pas politisé, qui n'est pas dans les querelles partisanes et politiciennes. Mais, là, je m'exprime de façon neutre. Quand même, quel con, ce nouveau maire. Non, mais franchement, voyez où, on en est avec sa politique. Tout le monde est malade. Non, Colo, de mes fesses, franchement. en même temps, ça explose partout. Pour ne pas dire autre chose. Oui, d'accord. Ça explose partout, M. Collomb, pas simplement à Lyon. Mais oui, mais écoutez, c'est normal. Les écolos tiennent toutes les villes et on ne soigne pas les gens. Franchement, aujourd'hui, avec les maladies que nous avons autour d'où, on ne soigne pas avec de l'huile essentielle de menthe poivrée ou de l'homéopathie ou des décoctions de racines de fanouilles. Non, encore une fois, mais je dis ça en toute simplicité. Je ne cherche pas la polémique. Bon, écoutez, parlons d'autre chose. Des tags ont été découverts. Ils menacent plusieurs élus lyonnais de décapitation. Ça, ça devrait vous inquiéter. Écoutez, évidemment, je ne peux pas prendre ça à la légère. Plusieurs élus lyonnais menacés de décapitation. Je me considère néanmoins, je vous le dis, à votre antenne, je me considère comme chanceux, vous savez. Ah, parce que vous n'êtes plus aux affaires, oui. Non, c'est surtout parce que c'est très compliqué de me trancher le coup vu que je n'ai pas de coup. J'ai une tête posée sur des épaules. Ils vont avoir beaucoup de mal. Effectivement. Merci, Gérard Collomb. Qui aurait pu croire qu'on rigole de cela ? Oui, c'est vrai. Allez, on vous laisse. On en a fait du. Oui, c'est bon. Oui, Gérard Collomb, retournez-vous coucher, c'est bon. Allez, un mot de football maintenant avec la victoire du PSG contre Dijon, 4 à 0, dont deux buts de Kylian Mbappé. Bonjour Kylian, ça faisait du bien après la défaite contre Manchester. Oui, bonjour Madame. Oui, vous avez vu ce match magnifique que nous avons produit, un football que je carifierais de Champagne, du beau jeu, des buts, comme quoi Paris est magique. Mais bon, il est magique contre Dijon et contre une vraie équipe. bon, c'est vrai qu'on n'y arrive pas. Également, il aurait fallu une finale de Ligue des Champions contre Dijon et là, on aurait eu un grand démarque. Quoique, même contre Dijon, ils ne marquent pas de but. Oui, enfin, c'est un peu facile d'être fort quand l'adversaire est faible, avoué. C'est une belle phrase, c'est facile d'être fort quand l'adversaire est faible. C'est une belle leçon d'ailleurs pour Jean Castex. En berne de Dijon, il aurait été très bon Jean Castex. C'est en premier ministre que ça pose problème. Avant qu'il s'attaque à un adversaire comme le Covid, il aurait peut-être déjà fallu le tester contre un adversaire plus petit, comme, je ne sais pas, un rhume par exemple ou un panari. Voilà, on se râle pour la prochaine fois. Comme vous dites, merci. Et puis, il y a un autre coach qui a bien redressé la barre, c'est l'entraîneur du Real Madrid. Bonjour Zinedine Zidane. Bonjour. Alors, après avoir perdu vos deux derniers matchs... Comment ? Vous m'entendez ? Ah, je ne savais pas. D'accord, vous m'entendez, c'est bon. Alors, oui, on vous entend Zizou. Après avoir perdu vos deux derniers matchs... C'est bon, il m'entend là. Vous avez donc perdu vos deux derniers matchs, vous avez gagné le Classico contre Barcelone, vous étiez sur la sellette, un petit peu comme Jean Castex d'ailleurs. Oui, oui, pardon, mais là vous n'êtes pas en train de me comparer à Jean Castex quand même. Oui, parce que quand même, je vous rappelle, j'ai gagné une Coupe du Monde, trois ligues des champions consécutives comme entraîneur et il a gagné quoi Castex ? C'est quoi son palmarès ? Rappelez-moi. Non, mais c'était juste pour dire que quand on est le chef d'une équipe, parfois on est dans le dur mais après une victoire, tout est effacé. Oui, mais en fait, c'est ça le vrai problème. Est-ce que les mots victoire et Jean Castex sont compatibles ? Allez ! Quoique au nombre de cas Covid, lui aussi, il est en train de battre Barcelone. Vous n'avez pas tort. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Conteloup. Et tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour le titre principal de l'actualité. Et non pas David comme je l'ai entendu ce mot. Oui, il faut changer, oui, Mathieu Béliard. Entre George Trump tout à l'heure avec Joe Biden et David Béliard, c'est le fait ton prénom ce matin. Oui, c'est Mathieu. Mathieu Béliard, à votre service, l'homme orchestre, disons-le, le Rémi Bricard de la matinale. Oui, je m'auto-proclame Rémi Bricard. C'est vrai que je fais tout. Je fais tout. Bienvenue sur Europe 1. Radio Béliard, quelque part. L'info du jour, c'est Erdogan. Erdogan qui poursuit sa montée en puissance contre Paris. Alors que, franchement, entre la pluie, le froid, le couvre-feu, le terrorisme, le possible reconfinement, on en a parlé, que les Turcs ne mangent plus de vaches qui rient, on s'en tamponne. On le dit à nos habitudes. D'ailleurs, je le dis au président, les Français sont prêts pour l'annonce du reconfinement. On est déjà tous au bout du rouleau. Ça ne pourra pas être pire. Pardon, attendez, on me dit dans... Excusez-moi. Oui, parce qu'il y a Jean dans l'oreillette, mon réalisateur, qui me dit qu'il n'y aura pas de pénurie de pâtes dans les rayons. Alors ça, ça va. On va rester enfermés jusqu'à Noël. Mais la bonne nouvelle sur Europe 1, parce qu'on est positifs sur Europe 1. On est positifs. Il y aura des nouilles. C'est la bonne nouvelle. Il n'y aura rien des nouilles. Ce sera aussi certainement au menu de votre Noël. Les nouilles. L'autre info, ce sont les mesures envisagées pour endiguer l'épidémie. Fermeture des commerces, le télétravail massif et le maintien des écoles. Ah, écoutez, ça c'est encore une deuxième bonne nouvelle. S'il y a le maintien des écoles, c'est vrai que ça change tout. Un confinement sans les enfants, c'est vraiment, on le sait, des vacances pour nous tous. Des vacances. Oui, je l'ai vécu. Je ne l'ai pas vécu. Sans les enfants, ça va mieux. A vous, Julie. Merci, Mathieu. Allez, on va parler de cette famille musulmane qui a été expulsée par Gérald Darmanin parce qu'ils avaient tendu leur fille amoureuse d'un chrétien. Bonjour, Marine Le Pen. Oui, bonjour, madame. Bonjour à votre joyeuse mala. Quelle ambiance détendue ce matin. Bonjour au docteur Johnny Abdullah. Oui, ça devient compliqué de trouver des synonymes. Et un peu bonjour, jolie métisse. Oui, je suis intervenue tout à l'heure au côté. Écoutez, je le dis solennellement aux islamistes, à tous les islamistes, arrêtez de prendre les gens pour des moutons. Ils les égorgent, ils les tondent. Il vient d'entendre que pour faire du lait, une femme a été traite ou trait ou je ne sais pas comment on dit. Traite ou traite. Oui, trait, oui, on ne sait pas. On demandera maître Icapella. Écoutez, donc je le dis, non, ce n'est pas l'amour dans le pré, là. On est d'accord. Alors, l'avocat de la jeune fille regrette évidemment l'expulsion de sa famille. Elle aurait souhaité que la fille puisse dire au revoir à sa famille. Ben oui. Oh oui, oui, la pauvre petite. Elle est toute seule en France maintenant, désormais. et en plus, elle ne peut même pas pécho de mec. Excusez-moi d'être triviale mais elle est tondue. Oh là là là. Elle est toute seule qui va vouloir d'une fille chauve. Alors, moi je le dis, je te soutiens. Oui, il faut quelqu'un pour la soutenir. Je te soutiens ma chère musulmane. Je sais ce que tu as vécu parce que je suis passé par là aussi, sister. Comment ça, vous êtes passé par là aussi, vous, Marine Le Pen ? Bien sûr, quand papa a appris que j'avais fait rentrer des homosexuels au Front National, il m'a tondue aussi. Oh là là. C'est pour ça que vous n'avez pas vu pendant 2-3 mois le temps que ça repousse. Oh là là. On va arrêter là avec elle, je crois. Allez, on vous laisse, Marine Le Pen. Revenez aux archives. L'escalade se poursuit donc entre la Turquie et la France. La tension est encore montée d'un cran hier alors qu'Emmanuel Macron préparait son plan de riposte. Monsieur le Président, dites-nous, qu'est-ce que vous comptez faire ? Oula, c'est sérieux. Monsieur le Président ? Bonsoir, oui, c'est attendu l'intro. C'est quand même interminable. Pardonne-moi, un peu sérieux. Pour qu'on reconnaisse la musique, c'est ça ? pour être les trompettes. Bonjour, ça tout est à tous. Nous sommes prêts. Au moment où je vous parle, on vient de terminer le chargement de 400 tonnes de baby-belles sur le porte-avions Charles de Gaulle. nous sommes prêts à larguer sur Istanbul au même instant que l'on parachute 3 kilos de vaches qui rient par habitant sur Ankara. Opération Frampton. Opération Frampton. Oui, l'opération Frampton est lancée. Je répète, l'opération Frampton est lancée. Il se donne un peu de col dans les dents. On le refait ou pas ? Non, on ne refait pas. Non, on ne refait pas. C'est nul. Pardon. La Turquie a donc appelé une nouvelle fois au boycott des produits français. Oui, écoutez, c'est donnant-donnant. J'appelle au boycott des produits du coup, venant de Turquie. Voilà, on va boycotter la Turquie. Soit donc, on va boycotter tous les produits turcs que nous consommons. C'est-à-dire les... Quoi ? Les... Comment je rétiquette ? Oui, les fringues Zara, H&M et les WC à la Turque, bien sûr. Françaises, Français, retenez-vous. Oui, bon ben, merci du conseil, M. Macron. Allez, bonne journée. Non, M. Cabrol, ne partez pas, retenez-vous. Alain, il fout ce matin, je ne sais pas ce qu'il a. Alain Juppé est sorti de sa réserve ce week-end, il a appelé à l'Union Nationale contre l'islamisme. On va l'appeler nous-mêmes. Oui, constitutionnel, bonjour Alain, à votre écoute. Excusez-nous, nous sommes en plein travaux sur un plan de lutte contre l'islamisme. Je termine dans 30 secondes, ne quittez pas, je suis à vous, je vous fais patienter en musique. Merci d'avoir patienté Alain, à votre écoute, que puis-je pour vous ? Eh bien, on voulait revenir sur une de vos déclarations. Vous avez dit que l'Union Nationale était possible si on évite, je cite, la chicagia politique. Mais c'est-à-dire, Alain Juppé. Pardonnez-moi, je reconnaissais de voir, vous êtes Julie ? Oui. Ah, vous êtes Julie, pardon. Oui, alors pour répondre à votre question, pas de chicagia politique, oui, il faut faire bloc contre ceux qui veulent nous diviser, à l'évidence, ceux qui veulent la chicagia, qui sont quelque part donc identifiés comme des chicouilloux. Et pour ces chicouilloux, la bamboche, nous le disons, le bololo, c'est fini. Il faut débolololiser la société, empêcher le retour d'une forme de youplaboum, une forme d'insouciance, une forme de tagadatsoin-soin. Eh bien, on a bien avancé. Merci, Monsieur Juppé. Allez, on va revenir au président turc qui a appelé officiellement au boycott des produits français après les propos d'Emmanuel Macron qui défendait le droit à l'humour et à la caricature. Et il a ajouté le président turc que tout comme en France, certains disent n'achetez pas les marques turques. Bonjour Bruno Le Maire. Ah, c'est vous ça déjà ? Oui, oui. Oui, bonjour Madame Julie. Bonjour Monsieur Béliard. Écoutez, bonjour à tous vos aimables sous-fifres. Écoutez, au ministère de l'économie, pour nous, il n'y a pas de débat. Aucun Français ne boycotte les produits turcs. Pourquoi ? Parce qu'il n'existe pas, il n'y a pas de produits turcs. Ah bah oui, c'est vrai que, comme ça, il n'y a rien qui nous vient. Non ? Ben oui, bien sûr, moi j'ai été, parce que je vais sur le terrain, je sors de mon ministère, je sais aller vers les gens. J'ai été dans un supermarché, j'ai demandé, où est le rayon turc, s'il vous plaît, Monsieur ? Et on m'a conduit directement au rayon des biscuits apéritifs. Effectivement, là, il y a des tucs. Oh non, oh non, on ne va pas citer les auteurs aujourd'hui. J'ai une nuit courte, qu'est-ce que vous avez dit ? Vous pouvez citer les auteurs, s'il vous plaît. On va boycotter les citations d'auteurs. Dénoncez, dénoncez-les. Allez, le président Erdogan a aussi dit, une campagne de lâchage semblable à celle contre les juifs d'Europe avant la Deuxième Guerre mondiale est en train d'être menée contre les musulmans. Mais qu'enfoncez-vous, Bruno Le Maire ? Écoutez, c'est vrai que le drame des juifs de 1939, c'était surtout qu'Hitler, qui était déjà peintre, face des dessins. Vous savez, j'ai eu la chance de rencontrer Simone Veil. Et elle me disait, je m'en souviens, elle me disait que quand elle était dans un camp de concentration, ce qui l'a préoccupée par-dessus tout, c'était qu'Hitler fasse des fausses moustaches à des portraits de Moïse. C'est vrai ? Mais non, c'est pas vrai ! Oh là là ! Vous voyez bien, à quel point c'est con un parallèle pareil ! Alors, reprenez-vous, madame Julie, je vous ai connu meilleur ! Merci Bruno Le Maire. Allez, pour terminer, encore un mot de ces supermarchés de pays musulmans qui ont retiré des rayons le capris des dieux ou le babybel, la liberté de caricaturer suscite encore l'opposition générale de pays entier. Oh ! Oh ! Oh ma Julie ! Oh mon veillard ! Mon veillard ma saucisse ! Oui, mon veillard ma saucisse ! Je trouve ça très bien ! Ma petite saucisse ! Oh c'est bon ! Les auteurs ! Ça vaut bien l'étude ! Citez les auteurs ! Qu'est-ce qu'on t'en forme ! Gérard Depardieu, alors, cette affaire vous fait réagir, on dirait ! Oh moi tu sais, moi je suis pour la paix, la paix entre les peuples ! Je trouve que les musulmans et nous, on devrait faire bloc, tu vois, ensemble, tous ensemble ! Il y en a assez des oppositions stériles, des chicaillats, comme dit l'ami Juppé ! C'est-à-dire, s'opposer tous ensemble à la barbarie, c'est ça ? Non, tu sais plus lire ! Oh mais Chochot, c'est lunaire ! Redis ta phrase ! Tu m'as dit, j'ai rien compris ! S'opposer tous ensemble à la barbarie, c'est ça Gérard Depardieu ? Non, non, mais non, tous ensemble boycotter ! Boycotter le Babybel et le Caprice des dieux ! Ah, d'accord ! Mais oui, c'est pas du fromage, c'est de la merde de Manda Cabronne ! Faut pas seulement les dégager des rayons des supermarchés du Qatar ou de l'Arabie Saoudite ou je ne sais où ! Faut faire la même chose chez nous, à Paris, à Marseille, en Mayenne, en France, partout ! Ce qui rapprochera le plus les peuples, tu veux que je te dise ? C'est du bon fromage, du vrai, tu vois, du camembert, du rouble au chon, du Saint-Nectaire, du comté, du Beaufort, du Morbier, je peux pas tous les faire, il y en a 362 ! Et j'invite tous les imams de mon quartier à faire une raclette, tu vas voir si on va pas s'entendre autour d'un tue ! Allez, merci Gérard Bepardieu ! C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Contou ! Et tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour le titre principal de l'actuel ! Eh oui, eh oui, ma chère Julie, bienvenue sur Europe 1 ! Europe 1, regarde le monde changer ! Et surtout, regarde la France se reconfiner ! Oui, se reconfiner ! L'info du jour, c'est Emmanuel Macron ! qui va s'exprimer ce soir à 20h, à 20h pour annoncer le reconfinement ! Ça ressemble beaucoup à une soirée, disons, une soirée titanique ! Une soirée titanique ! Tout le monde regarde attentivement la télé alors que tout le monde sait déjà ce qu'il va dire ! On sait que ça va finir très 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 mal ! L'autre info, restez au positif ! L'autre info, c'est ce possible reconfinement ! Ah bah non, oui, c'est la même info que la précédente ! Oui, oui, c'est quand même l'actualité ! Donc on est au cœur à l'actualité sur Europe 1 ! Le reconfinement ! donc annoncé ce soir par Emmanuel Macron à 20h ! Mais pire ! C'est donc bientôt le retour des lives Instagram, les lives Instagram de profs improvisés de yoga, le retour des recettes pour faire du pain chez soi, le retour en enfer quoi ! Disons-le franchement ! Allez, on passe à autre chose ! L'autre info, c'est évidemment le reconfinement qui se profile à grands pas ! Parce que, oui, c'est toujours la même info que la précédente ! Bon, voilà donc le moment d'acheter ! Chers auditeurs, c'est un conseil européen ! On en parlait avec Jimmy Mohamed ! C'est le conseil la matinale ! Acheter du papier toilette ! Acheter une Playstation et un chien pour vous tenir compagnie dans cette période de reconfinement pour les gens qui sont seuls ! C'est fou ! C'est fou quand même ! Imaginez ! Imaginez Julie ! Cette phrase prononcée en 2018, on aurait fait un bit total ! Et là, ça devient logique ! Je crois, cher Julie, qu'on devient fou ! Dites-donc ! Reste en positif ! A demain Mathieu ! Nicolas Sarkozy est avec nous maintenant, on va revenir sur le reconfinement qui se rapproche ! Bonjour à vous ! Oui, merci de m'accueillir ! Vous êtes sûr de quoi que vous avez dit là ? Non, non, non ! Non, non ! Il n'y a pas un autre confinement là ! Non, parce que moi je veux que mon procès soit avancé à demain ! Ah bon ? Pourquoi ? Oui, mais écoutez, parce que je ne veux pas de reconfinement ! J'avoue tout ! J'ai pris 100 milliards de Kadhafi pour financer ma campagne ! Je veux aller en prison ! C'est une urgence ! Oui, c'est une urgence de vous aller en prison ! Le confinement, c'est si dur que ça pour vous ? Je veux aller en prison ! Mais vous rigolez ! Pourquoi ? Carla ! Vous savez son actualité, Carla ? Elle vient sortir un nouvel album ! Elle répète tous les jours ses nouvelles chansons à la maison ! Et puis refaire l'école tous les jours à la petite Julia ! Et lui expliquer quoi que c'est le participe passé du subjoncté de présent ! Non, franchement, j'en peux plus ! Non, mais Madame Leclerc, je vous prends droit dans les yeux ! Je vais vous dire une chose, les coupes normales, les coupes qui sont normales ont supporté un confinement, ça je ne dis pas, on a joué le jeu ! Mais ils ne supporteront pas de confinement, les coupes normales ! Je veux aller en prison ! Bon, écoutez, la demande est lancée ! Merci M. Sarkozy ! Merci de faire passer ! Nous sommes avec le Président de la République ! Bonjour à vous ! Oui, bonjour, ça a toutes et à tous ! Alors, vous avez à nouveau de mauvaises nouvelles à annoncer ! Bah nous, on est un petit peu perdus ! Comment vous voyez l'avenir ? Dites-nous ! Écoutez, cher Julie Leclerc, je n'ai plus qu'une seule certitude. Quelle que soit la décision que je prendrai, les Français vont gueuler ! Je ferme tout, je suis un dictateur qui prive de liberté, je laisse ouvert, je suis un libéral qui pense qu'à l'économie et au pognon ! Non mais, quel que soit le scénario, je paume ! A tous les coups, je perds ! Oui, oui, c'est pas faux ! Bon, écoutez, on parle beaucoup de ces tests rapides, bientôt disponibles en pharmacie, mais ces tests ne seraient pas fiables et ça fait peur aux Français ! Ils ne seraient pas fiables et ça fait peur aux Français ! Bon, écoutez, les Français, vous avez des tests pas fiables, moi j'ai des ministres pas fiables ! Chez Bachelot, Chez Castex... Mais oui, mais vous croyez qu'ils sont fiables ? Non, non ! Bon, ben voilà, on fait avec ! C'est la guerre ! C'est la guerre ! Que voulez-vous ? Alors, on a beaucoup entendu que ces mesures allaient servir à sauver Noël, mais est-ce qu'on va vraiment sauver Noël ? Oui, d'ailleurs, à ce sujet, sur le fait de sauver Noël, pardon, je tiens d'ailleurs à m'excuser par avance auprès d'Erdogan, du président Erdogan, il est possible que nous fêtions cette fête chrétienne de Noël ? Je sais, je sais, non, j'anticipe parce que je sais qu'il est un peu soupellé, je sais qu'il va le prendre comme une offense faite au monde musulman, donc je m'en excuse auprès de lui par avance. Et pour le 24 décembre, il est possible, je ne suis pas sûr, mais il est possible qu'on boycotte les kebabs parce que nous sommes plus d'indos marrons que kebabs. Navré, cher Erdogan. Merci Emmanuel Macron. Justement, tiens, le président continue à appeler au boycott des produits français. Jean Castex est avec nous et quelle est la réponse de la France à ce boycott ? Bonjour, mamie Julie. Là, pardon, madame Julie, excusez-moi, un peu de trivialité, mais vous savez, cette forme de proximité pour moi est un signe d'affection. Alors, la réponse, puisque je vais faire réponse à votre question, la réponse de la France à ce boycott. Alors, boycott ? Oui, boycott, pardonnez-moi. Et la réponse à ce boycott était forte. En effet, c'est avec force que nous nous en battons les steaks. Nous gérons une pandémie et une menace terroriste. Alors, que M. Erdogan refuse de manger sa vache qui rit parce qu'il a peur d'un dessin, excusez-moi, mais je m'en tamponne le coquille. Alors, la consigne est de ne pas réagir. Il faut dire que ces boycotts ne sont pas spécialement suivis. C'est surtout chez les conservateurs qu'on relate le boycott. Économiquement, ce n'est pas très impactant. Oui, pas très impactant. Vous avez raison, pas très impactant. que des islamistes boycottent le vin et le saucisson Justin Brideau, je vous avoue qu'effectivement, ça ne se ressemble pas trop. Allez, autre chose, l'hypothèse du reconfinement. Alors, vous travaillez dessus. Exactement. Exactement. Mais, que l'on se rassure, nous ne commettrons pas les erreurs de la première vague. Il y aura du papier de toilette, je m'en suis assuré, et des nouilles dans tous les magasins. Open bar sur les nouilles et le PQ. Alors, c'est vrai que Panzani a fait savoir qu'il y aurait suffisamment de stocks de pâtes. Oui, et en ricochet, ce boycott au Moyen-Orient est plutôt pratique. Ah bon ? Les Français, en effet, pourront donc manger toutes les nouilles qui étaient à destination de la Turquie. Ensuite, un babybel, ils pourront le manger, celui qui était destiné à l'Arabie Saoudite. Et au dessert, une danette dont le covette ne veut plus. Le covette, c'est comme... Non, je pense, Madame Julie Leclerc, et... Pardon, vous me parlez ? Oui, non, mais le covette, ça y est, on vient de... Le covette, vous l'avez. C'est comme le boycott. Alors, on va passer, j'en suis convaincu, je le dis à nos compatriotes, nous allons passer un confinement à bien se faire peter le bide. Ah ben, on est rassurés alors. Merci, M. Castex. Je vous appreux. Les cas de Covid explosent dans la région lyonnaise, une des plus touchées, tandis qu'un des scénarios étudiés par le gouvernement est de mettre à l'isolement les personnes de plus de 65 ans. Et devinez qui on accueille ? Gérard Collomb. Oui, bonjour, Madame Julie. Écoutez, cette mise en quarantaine des vieux est absolument, disons-le, inique et injuste. Et puis, cela crée des injustices au sein même des familles. Ah, vous pensez aux petits-enfants qui ne pourront plus voir les papys, les mamies ? Oui, non, je pense, je pense, non, pas aux petits-enfants, je pense aux hommes, aux hommes virils et encore en pleine santé de 73 ans qui ne pourront plus voir leurs femmes jeunes de 40 ans. Non, mais, non, mais il faut se mettre dans la situation pratique. Vous imaginez cette situation ? Bisous, chérie, je vais au resto avec des copines, diront certaines femmes, toi, tu ne peux pas sortir, tu es trop vieux. Non, franchement, je le dis au président de la République. Non, monsieur le président, vous ne pouvez pas faire subir cela aux personnes âgées. Moi, bien sûr, je suis au-dessus de tout cela. Vous savez, je suis jeune, mais je pense à nos concitoyens plus âgés. les vieux, c'est terrible pour eux. Chérie, je sors. Oui, moi, je vais rester un peu avec du boulot. Un petit tour chez les collants. Allez, merci beaucoup, chérie collants. Allez, encore un mot de l'appel du président turc boycott des produits Made in France. Et le Made in France, c'est lui, c'est son truc, j'allais dire son turc. Arnaud, bonjour, bonjour. Bon, Jimmy. Oui, salut la Julie, pardon, salut le Béliard. Dis donc, mais c'est quoi son problème au Erdogan ? Hein ? Il veut plus de Kiri, il veut plus de Bache Kiri, il veut plus de Caprice des Dieux. Il a quoi, le Erdogan ? Il a un problème avec les produits laitiers, moi je te le dis. Mais je te le dis, moi Erdogan, les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Et Bache Kiri rira bien le dernier. Oh, vous êtes remonté vous ce matin, Arnaud Montebourg. Oui, mais bien sûr, je suis colère, ma Juju. Parce que, qui dit boycott des produits laitiers ? Dit boycott des glaces la mémer. Parce que ça fait avec du lait entier, du bon lait bio, du vrai. Pourquoi qu'il ne veut pas bouffer ma mémer, Erdogan ? Elle n'est pas bonne ma mémer ? Non, pardon Arnaud. Dites-nous, vous vendez beaucoup de glaces mémer en Turquie, hein ? Avouez. Je vais jouer frangé avec toi parce que je te connais depuis un bout de temps. Est-ce qu'on vend beaucoup de glaces mémer en Turquie ? Pas énorme. Ce qui va faire n'est pas énorme. Si, il y a deux ans, il y a un Turc qui m'a pris deux pots. Deux pots poireau pistache. Oula ! Oui, parce que, bon, non, mais oui, tu souris, c'est facile de sourire, mais il faut savoir la chaîne de produits mémer, il faut savoir comment s'est fabriquée la création mémer. Alors dites-nous. Mémer a Alzheimer. Fait des associations de parfums bizarres en ce moment. On a, oui, on a, oui, poireau pistache, on a aussi du macadamia brocoli qui ne marche pas fort et du vanille de Magagascar poireau. Pas fort non plus. Bref, j'ai vendu, je reviens à mon histoire, j'ai vendu deux pots à un Turc, mais ça m'a quand même fait tout de suite monter le chiffre d'affaires. J'ai tout de suite fait 12,40 euros de chiffre d'affaires dans l'année. Donc, vous dites aux Turcs acheter du Made in France. Mais bien sûr que les Turcs doivent acheter du Made in France. Bon, après, le prix d'un robot Moulinex, c'est trois mois de salaire en Turquie. C'est peut-être pas... Ah bah oui. C'est peut-être là où ça va coincer. Oui, comme vous dites, ouais. C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Cantelon. On retrouve tout de suite Mathieu Béliard avec plaisir pour le principal titre de l'actu. Eh oui, bonjour, re-bonjour, ma chère Julie. Bienvenue, bienvenue à tous dans un jour sans fin. C'est le président de la République qui l'a dit. On est dans un jour sans fin. Eh oui, un jour sans fin. Un jour sans fin. Il y a la musique qui part, mais voilà. Ah oui, c'est vrai. C'est la musique du film, ça, oui. Et voilà. I've got you, baby. Et voilà. Évidemment, il faut avoir vu le film. Ah oui, ça, oui. Sinon, c'est moins drôle. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu le film ? Moi ? Peut-être, oui. Bonjour, bonjour quand même. Oui, c'est Mathieu Béliard. Pardon, je ne me suis pas représenté. Bienvenue sur Europe 1. Europe 1, écoute le monde, fermez. Eh oui, ce matin, on va fermer la boutique. Allez, on ferme. On ferme la boutique. On se croirait dans les déchets. Vous vous souvenez de ces génériques ? Oui, c'est vrai. Oui, c'est le reconfinement. Je vais retourner, vous le savez, vous l'avez compris, dans mon garage pour un mois sans pouvoir, et c'est l'effet collatéral majeur, sans pouvoir aller chez le coiffeur. Ça, c'est vrai. Sinon, je suis là. Alors que même déconfiné, vous voyez qu'au niveau capillaire, je n'ai pas tout à fait résolu le problème. Je vous laisse imaginer ce que ça va être dans un mois. Oh là 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 là. Bon, bon, il n'y a pas que des dégâts collatéraux avec Mathieu parce que moi, c'est pareil, je rentre chez moi. La météo, tout le monde va s'en foutre de toute façon pour le mois prochain, pour tout le mois prochain puisque plus personne va aller dehors, plus personne ne m'écoute parce que j'ai entendu des scientifiques dire qu'ils ont été surpris par le froid et la météo. C'est vrai. On a entendu certains épidémiologistes dire qu'ils... Je ne l'en fais pas. Vous savez qu'il n'y a plus de quatre syllabes, je dis... Donc on les a entendus dire qu'ils étaient surpris par la virulence de l'épidémie parce qu'ils n'avaient pas anticipé le froid. Voilà, ils n'avaient pas anticipé le froid. Donc moi, chers hitters, il faut que je me confie à vous. Ça fait 40 ans que je m'emmerde à dire qu'il fait froid en hiver. C'est très vrai. Aujourd'hui, je découvre que... C'est pas très drôle. On va être souri parce qu'il y a une belle belle équipe ici, mais je découvre que personne m'écoute. Oh là là. Finalement, je crois que ma vie n'a servi à rien finalement. Je suis inutile. Mon boulot, c'est une espèce... Je suis un espèce de fond sonore à la radio. Mon boulot est aussi pourri que la météo. Les gens découvrent qu'il fait froid en hiver. On m'en marche sur la tête. Je me demande ce que... J'ai passé toute ma jeunesse à faire ça. Qu'est-ce que j'ai foutu de ma jeunesse ? J'aurais dû aller en Californie à draguer des surfeuses au lieu de me prendre le chaud à étudier l'écumulonimbus. Léo, les cœurs, Laurent. Et merci Mathieu. Emmanuel Macron a donc annoncé un reconfinement. On l'accueille tout de suite. Bonjour, monsieur le président. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, hélas, vous l'avez compris, nous devons reconfiner. Écoutez, non, ne faites pas cette tête d'enterrement. Je sais que vous êtes ravis au fond de vous-même, chers auditeurs qui nous entendez dans ce pays bosser. Vous détestez ça. Déjà, une occasion de rejeter chez soi, vous la prenez. Vous êtes gâté finalement. Pas vraiment, non. Alors, vous avez déclaré le virus circule à une vitesse que même les prévisionnistes les plus pessimistes n'avaient pas anticipé. Mais tout à fait. Mais tout à fait, cette deuxième vague, personne n'aurait pu la prévoir. On en parle depuis avril, mais personne n'aurait pu la prévoir. Les plus pessimistes ne l'avaient même pas anticipé. si j'avais été pessimiste, je me serais fait avoir quand même, voyez, et j'aurais bossé pour rien. Heureusement que j'ai été optimiste et que je n'ai rien prévu du tout. Oui, on ne sait pas si c'est drôle ou pas. dans le coup, ça ne changera rien. Et puis, dans 15 jours, il y aura une évaluation de ce confinement et c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Voilà, après, attendez, cher Julio Clair, on se connaît suffisamment, je ne vais pas vous flinguer le suspense, mais bon, ne vous faites pas trop d'illusions non plus, ne sortez pas le champagne tout de suite. Mais vous avez parlé de 400 000 morts potentielles, d'où vous sortez ce chiffre ? D'où je sors ce chiffre ? Je sors du conseil scientifique, on peut lui faire confiance, jusqu'à présent, c'est du solide. Notre association avec le conseil scientifique fonctionne très très bien. Et puis, vous avez parlé du retour de l'attestation, la fameuse attestation de sortie. Voilà, comme au printemps, le retour de l'attestation. En fait, quelque part, je fais revenir le printemps chez vous. On se retrouve comme en mars, on oublie l'hiver, on est comme en mars, vous allez retrouver toutes vos sensations de l'époque, du printemps, vous faire votre jogging à 19h dans les rues vides, regarder tous les chanteurs as-beens faire des concerts en slibar chez eux. Vous allez retrouver toutes ces sensations sympas. Vous allez applaudir les soignants à 20h à vos fenêtres. La petite différence, c'est qu'on n'est pas vraiment au printemps, donc vous avez chopé une pneumonie en plus. Mais heureusement, vous avez découvert le grand Jimmy Mohamed et ça, c'est qu'il vous plaît. Alors, vous estimez ce reconfinement indispensable, mais tous vos alliés ne partagent pas cet avis. François Bayou, par exemple, il s'est déclaré hostile à un reconfinement général. Oui, non mais François Bayrou, François Bayrou, non mais lui, je lui ai demandé de travailler pour la France de dans 30 ans, donc je propose qu'on l'écoute légitimement dans 30 ans. C'est ça, on va faire comme ça. Et ce confinement devrait être moins dur que le premier, avec un peu plus de tolérance. Les policiers ont reçu des consignes pour être souples ? Alors, pour les policiers, écoutez, là, le mieux, je ne peux pas tout faire, non plus, je pense que le mieux, c'est de demander au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. D'accord. Gérald ! Donnez-moi Gérald. Oui, Gérald, Gérald, tu peux venir voir une seconde, s'il te plaît ? Non, non, pose le cirage, tu finiras les chaussures après. Bien, on a une question sur les policiers pour toi. Oui, bonjour Madame Claire. Bien sûr, soyez-en sûr, ce confinement sera géré avec la plus grande intelligence. La plus grande intelligence, bien sûr, sous l'impulsion du président de la République. Mais vous savez, les Français adorent se plaindre. Tenez, cette semaine, je constate que de nombreux musulmans ont râlé, se sont plaints pour rien. Par exemple, ça ne servait à rien de râler, de se plaindre sur la fermeture de la mosquette de pantin, puisque cette fermeture de la mosquette de pantin de toute façon est effective aujourd'hui puisqu'elle ne peut plus ouvrir. Merci à tous les deux, merci M. le Président. Et courage ! Ce reconfinement, on le sait... Quoi ? C'est un peu dans le vide, votre courage. Mais je le prends, je le prends. T'étais pas bien, courage ? Si, si, c'était très bien. Surtout qu'il n'a dit que j'avais un teint palichon ce matin, donc hier soir. D'accord. Elle m'a réhabillée pour la semaine. Allez, on enchaîne. Ce reconfinement, on le sentait un petit peu venir, la situation se tendait dans les hôpitaux, même si certains scientifiques assuraient qu'il n'y aurait pas de deuxième vague. Oh, là je vous vois venir, faites attention à ce que vous dites madame Juley. Non, 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 vous ne vous apprêtez tout de même pas à critiquer Saint-Didi Raoult tout de même. Vous voulez être interdite de séjour à Marseille ou quoi ? Non, mais M. Godin, il avait affirmé qu'il n'y aurait pas de deuxième vague quand même. Oui, oui, peut-être qu'il avait affirmé ça, Saint-Didi Raoult, mais le virus, que voulez-vous, a muté. Voilà, il a changé. D'abord, ce n'est pas une deuxième vague, c'est un premier tsunami. Voilà, ça n'a rien à voir, on ne peut pas en vouloir à Saint-Didi Raoult d'avoir voulu être précis. Écoutez, franchement, mais écoutez-le au lieu de le caricaturer de façon facile, femme de peu de foi. Oh, ça va, M. Godin, moi, je ne veux pas caricaturer, mais quand même, il s'est beaucoup trompé, Didier Raoult. Le virus était censé être devenu moins virulent, la chloroquine devait être en remède efficace, il n'y aurait pas de deuxième vague. Mais allez, ça c'est lui. Mais je vous dis que vous caricaturez, là, vous êtes en train, Mme Jules I, de caricaturer le prophète Saint-Didier. Oh là là, stop ! Attention, je vais vous boycotter les parisiens, comme les turcs. À Marseille, on ne va plus vendre, par exemple, les produits qui viennent de... Voilà, tous les produits qui viennent de Paris. Tiens, allez, voilà, tiens, bon, je décrète un embargo sur les champignons, les macarons et les hipsters à moustache qui font de la trottinette. Voilà. Gardez vos spécialités parisiennes, nous, on n'en veut pas. Saint-Didier, si tu es branché sur Europe 1, n'écoute pas ces hérétiques. Oh, mais calmez-vous, M. Godin, c'est bon, hein ? Allez, on va parler d'autre chose. Éric Ciotti est soupçonné de détournement de fonds publics et de trafic d'influence par l'association Anticor. Le Parquet de Nice a ouvert une enquête. Bonjour, Éric Ciotti. Oui, bonjour, Mme Julie, M. Veillard, M. Camor, je suis Moïbette. Écoutez, sur cette enquête, j'ai oublié, non, sur cette enquête, soyons clairs, le gouvernement ne fait rien. Ah, il y a longtemps, oui. Non, il ne fait, oui, écoutez, il ne fait rien qu'à me casser les noyaux. C'est totalement scandaleux. Mais, ce n'est pas le gouvernement, là, c'est la justice. Mais vous, mais vous êtes naïf, hein, ma pauvre petite enfant. Non, le Parquet, c'est pas le gouvernement, c'est la justice, mais le Parquet de Nice ouvre une enquête. Le Parquet de Nice à Nice. Rien ne se décide, vous devriez le savoir, sans Christian Estrosi. Et Christian Estrosi mange dans la main du gouvernement. On veut me faire taire parce que ma voix est concomitante. Voilà. Alors, sur le fond, Anticor vous soupçonne d'avoir fait payer au Conseil départemental des Alpes-Maritimes des frais personnels alors que vous n'en étiez plus membre. par exemple, des frais induits par votre vidéo de voeux de Noël. Le voeux de Noël, non mais pardon, mais donc, c'est pour une vidéo de Noël qu'on vient me chercher des poux dans la tête. Alors, franchement, alors déjà, déjà, mettons les choses au point, je n'ai pas de poux dans la tête. Parce que, non, ce n'est pas le genre de la maison, oui, parce qu'il faut être équipé à la base, moi je me coiffe avec une éponge, mais ce n'est pas le sujet. non, attendez. Revenons à l'essentiel, pas d'attaque physique, c'est tellement facile. Qu'est-ce qu'il se passe ? On a fait tomber une chaise. Oui, ce n'est que le début de la descente d'Europe 1. N'en profitez pas, stop, allez. Monsieur Ciotti. Coup se casse la gueule. Non, ça remonte, ça remonte. C'est un plexiglas. Ah oui, c'est un plexiglas, je ne voyais pas d'ici. Voilà. Alors, Monsieur Ciotti, on vous écoute. je peux vous faire venir car glace. Alors, c'est quoi votre question ? On voudrait aller à l'essentiel avec vous. Oui, écoutez, non, alors je voudrais, non, parce que j'ai voulu être aimable, franchement. Vous croyez que c'est pour mon plaisir personnel que j'ai passé trois heures de tournage à chanter Jingle Bells déguisé en lutin ? Non, voilà. Non, c'était pour être sympa, voilà. Et on m'attaque pour ça, lâchement, bassement, mais j'ai compris, j'ai compris le message, je ne le referai plus. Voilà, puisque c'est comme ça, je vous souhaite un Noël de merde. Un bon Noël, bien pourri, de toute façon, j'ai même pas besoin de vous le souhaiter vu la situation sanitaire, vous l'aurez le Noël foireux, c'est bien fait et c'est totalement concomitant. Et voilà, le mot de la fin, concomitant. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on va tout de suite retrouver Mathieu Béliard pour des nouvelles du monde. Et oui, ma chère Julie, voilà, le monde est stone, vous l'avez compris, on en parle depuis tôt ce matin avec Simon Ruben et mes camarades de la rédaction. Pandémie mondiale, reconfinement, crise économique, attentat, vous l'avez compris, on est ravis de se lever le matin pour vous annoncer toutes ces bonnes nouvelles et pour écouter surtout des chroniques de Jimmy Mohamed sur les maladies de la florestinale. Je ne vais rien vous cacher, chers auditeurs, parce que je suis transparent avec vous, on se connaît maintenant, j'ai le moral très moyen. Je vous le dis, je prends des douches de trois quarts d'heure roulée en boule au fond de la cabine de douche. J'ai envie de pleurer devant des films où les gens se font juste la bise sans mettre de masque. Ça m'impressionne. Ah pardon Mathieu, il y a Nelson Monfort qui souhaite intervenir. Alors Nelson. Pardonnez-moi, pardonnez-moi mon cher Mathieu, mes chers Julie, de vous interrompre. Excusez-moi pendant votre travail. Mais écoutez, je me devais de vous donner cette information sportive puisque la journée d'hier, s'est classée à la première place du championnat de France des journées de merde édition 2020. Il faut dire que cette journée nous a fait un sans-faute au niveau de l'envie de se bourrer le cornet avec des Xanax. Le 13 mars, ça a été battu à plate couture. Mais attention, attention, 2020 est une année pleine de surprises. Le championnat des journées de merde n'est pas fini. Il reste deux mois encore. Va-t-il y avoir pire ? Nous verrons. C'est la beauté, l'incertitude du sport. À vous Julie, à vous Mathieu. Merci, merci, merci Nelson pour ces bonnes nouvelles. Heureusement, ce matin, on a eu un petit moment de bonheur à l'antenne. On vous repasse l'extrait. Les cinémas, les théâtres et les musées sont fermés. Jean-Gabriel Bourgeois s'est rendu au musée du Quai Branlais. Du Quai Branlais. Bonjour. C'est Dominique Lomanty. Oui, j'ai, vous l'avez compris, ouvert mon propre musée. Le musée du Quai Branlais. J'ai été inspiré par la principale activité lors du dernier confinement. Merci, merci M. Troscan d'essayer de vous redonner le sourire. À votre façon, il faut bien lire et merci à la rédaction de se louper de temps en temps aussi pour la même raison. Vous voyez, toute la rédaction, on peut les mobiliser pour vous redonner le sourire quelque part. Même si on ne fait pas toujours exprès. C'était magnifique. On le garde, celui-là. Allez, merci messieurs. Le Premier ministre a dévoilé hier les modalités du reconfinement. Bonjour Jean Castex. Oui, bonjour Madame Julie. J'ai apprécié votre dernière petite intervention. Bonjour M. Béliard. Bonjour aux papys et aux mamies. Bonjour, voilà. Je viens pour remettre quelque part un peu de beau, d'humeur, de joie puisque je viens vous parler reconfinement. Ah ben tu parles. Exactement comme le président de la République mais avec l'accent du Sud et vous en conviendrez c'est tout de suite plus gain. Alors, on ne va pas pouvoir faire grand-chose si on a bien compris. Tout de même, tout de même, vous avez des tas de loisirs encore disponibles. Ah non. Si, alors, nous pouvons tout un, chacun, aller au cimetière dans le froid, sous la pluie. Vous pouvez aller, je ne sais pas, à l'EHPAD et vous voyez, vous pouvez voir papi ou voir mamie, peu importe, même dans quel état ils sont, mais vous pouvez y aller. Oh non. on veut vraiment. Allez, c'est le retour aussi de l'attestation, Jean Castex. Tout à fait. Tout à fait. Là, par exemple, vous voyez, j'ai la mienne en bonne et due forme où il est indiqué Jean Castex, c'est moi, premier ministre. Oui, parce qu'il a marqué profession, je préfère le notaire parce qu'il m'est arrivé que les policiers ne me croient pas. et donc, je prends une amende de 135 euros de façon un peu saute. Mais bon, en général, en parlant de sauter, je la fais sauter en général parce que j'ai une relation à haut niveau. Non mais Jean, mais qu'est-ce que tu fais à parler au français ? T'as quelque chose à annoncer de plus que moi ? Non. Alors, tu les laisses déprimer tranquille, d'accord ? Tu as fait ton intéressant hier, maintenant, tu te tais. Ok ? Voilà. Excusez-moi, je le sors le moins possible. Chaque fois qu'il apparaît, il perd trois points dans les sondages. Je crois que je viens de me faire houspiller par le président. Je vous laisse juste une autre chose. Contre le Covid, vous téléchargez Stop Covid. Voilà. Et contre l'islamisme, vous téléchargez Stop Covid. Voilà. Ah, c'est un petit chat de mots qui paiera au papy et au mal. Joyeuse Toussaint à tous. Ah bah merci, c'est gentil. tu rentres, tu rentres, tu rentres. Oh, quelle période même, Julie. C'est bien simple. Vous savez quoi ? J'ai l'impression d'être François Hollande. Lui essayait d'inverser la coupe du chômage, moi j'ai essayé d'inverser la coupe du Covid, mais voilà, avec le même succès que lui, vu qu'elle explose. Bon, je comprends pourquoi il ne s'est pas représenté. Franchement, mais quel job de merde. Non mais 2022, je ne sais pas si j'y vais. Allez, bon courage, Monsieur le Président. Par rapport au premier confinement, notons ce changement, on peut rendre visite aux personnes âgées dans les EHPAD. On va appeler un EHPAD justement, pour voir comment ça se passe. c'est ça. Bonjour, maison de retraite et picunia de Bordeaux-Mérignac. Christian, à votre écoute, ne quittez pas, je suis patienté en musique et je vous écoute à votre écoute. C'est une maison de banlieue avec des vieilles à hauts fenêtres, les plus tristes ou les plus curieux, garde le jour disparaître. Merci d'avoir patienté en musique, qu'appuie-je pour vous ? Non, calmez-vous, s'il vous plaît. Non, messieurs, dames, s'il vous plaît, vous prenez un ticket. Vous faites de la file comme les autres. Je vais perdre ma voix si ça continue. Oh là là là, Christiane, bonjour, c'est Julie là, Europe 1. Dites-donc, il y a l'air d'avoir du monde là-bas chez vous. Oh, ma femme Julie, ça me fait plaisir de vous entendre. Eh ben, moi aussi. Ça me fait plaisir. Non, excusez-moi, je suis un peu débordée. C'est la folie ici. Oh, j'ai fermé la porte parce que j'ai 450 personnes qui attendent devant l'établissement. Non, monsieur, ne trichez pas, non, non, il y aura des vieux pour tout le monde. Pardon, non, mais les gens sont insupportables. Ah non, mais depuis, non, mais c'est un monsieur Cabrol qui est monsieur Béliard qui est avec moi. Oh, il s'ennuie. Non, je vous explique. Non, mais depuis qu'ils ont, les gens, les gens sont insupportables. Depuis qu'ils ont compris que la seule excuse pour sortir chez soi, c'est de venir jouer au domino avec un vieil oncle. Ah, mais ils sont à fond, à fond, à fond pour sortir, c'est ça. Voilà, non, mais il faut avoir un vieux ou avoir un chien. Mais bon, un chien, il faut s'en occuper. Dites-moi, ce sont vos pensionnaires qui doivent être contents alors avec toutes ces visites. Ah, ça les fatigue quand même à nos pensionnaires. Ah oui, il y en a, vous savez, il y en a qui n'avaient vu personne depuis 1996. Oui, on a le record 96. Oh là là. Quand même, ils prenaient presque la poussière. Ah oui, 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 oui. Et là, il y a tout d'un coup, alors là, on ne sait pas ce qu'il se passe comme les abeilles, comme une ruche, il y a 300 personnes qui veulent jouer au Rami avec eux. 300 personnes, si, si. Ça me rappelle quand je suis allé au concert de François Feldman. Non, madame, non, s'il vous plaît, un peu de respect, non, vous ne touchez pas à M. Giscard d'Estaing. Les distances. C'est agréable. C'est fou, c'est incroyable, des femmes qui se gèlent sur moi. Ça me rappelle ma jeunesse. J'ai l'impression d'être un boy, dans les années 90. Bon, il va falloir que je vous laisse, madame Julie, parce que ça dégénère. Oui, je l'entends ça. On va de surprise en surprise avec ce Covid. Le monde change. Honnêtement, en 2019, qui aurait cru que les vieux intéresseraient quelqu'un ? Comme vous dites, merci Christiane, à très bientôt. Allez, pour terminer, on va parler culture. Tiens, la grande oubliée du discours l'autre soir. Évidemment, le reconfinement est une catastrophe pour les théâtres et les cinémas. On est en ligne avec la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Est-ce que vous nous entendez, madame Bachelot ? Mon maillot de bain rose, ça s'est fait dans la valise de la crème solaire. Madame Bachelot. Où est-ce que j'ai mis mes chemises à fleurs ? Madame Bachelot, on vous entend là ? Mes claquettes. Roselyne Bachelot. Ah, ça grésille. Oui. Allô ? Oui. Qui est à l'appareil ? C'est Europe 1 ? Europe 1. Oh, c'est Julie. Oui, oui, oui. Mais excusez-moi, non, je suis désolée. Je ne l'ai pas entendu, j'étais en train de faire ma valise pour mes vacances au Seychelles. Quoi ? Écoutez, on va devoir fermer les théâtres et les cinémas, donc je ne vais plus avoir tellement de travail, alors je me prépare des petites vacances. Oh, mais enfin, on va quand même avoir besoin de vous, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir les théâtres et les cinémas ? Oh, ben, ils vont crever. D'accord. Mais vous savez, il n'y a pas besoin que je sois là, du coup, il n'y a plus rien à faire, donc je peux partir, voilà. Il faut savoir regarder le bon côté de toute cette période, il y a un bon côté à toute chose, enfin, enfin, une bonne nouvelle dans tout ce marasme. mais j'ai toujours voulu passer Noël dans les îles. Noël, joyeux Noël, au baiser de mort de France. Oui, bon ça. Ce soir, on éteint la télé. Ce soir, ensemble, on va chanter. Et on chante avec Roselyne Bachelot. Sous-titrage Société Radio-Canada